Je vous remercie. Bonjour. La séance est reprise. Monsieur le ministre, bonjour. Mesdames, messieurs les représentants, bonjour. Mesdames, messieurs du public, internautes, mesdames, messieurs de la presse, merci d'être fidèles et de reproduire fidèlement nos propos, sans les travestir, messieurs de la presse. Enfin, nous comptons sur vous. Merci. La séance est donc reprise et nous l'avons laissée au moment de l'examen des rapports, et notamment du rapport 54-2008, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat. On repart à nouveau à la caisse de soutien du prix du COPRA. Et comme il est de tradition, je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président de l'Assemblée, mesdames, messieurs les représentants, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs de la presse et du public, mesdames, messieurs internautes, bonjour. Nous sommes appelés effectivement aujourd'hui à défendre le compte financier de l'exercice 2007 portant affectation au résultat et report à nouveau de la caisse de soutien du prix du COPRA. C'est une activité importante, une activité importante s'il en est, puisqu'elle concerne près de 5000 COPRA-culteurs, outre l'ensemble des employés qui travaillent tant à l'huilerie, environ 25 personnes, et tous les emplois indirects liés à cette activité, qui profitent aussi à l'ensemble des producteurs, transporteurs de la Polynésie française. Et cette caisse a été gérée successivement l'année dernière, tant par le ministre de l'Agriculture, monsieur Elibeta, que par les ministres Tevaro Fritsch et Pierre Frébaud. Monsieur le président, ces comptes vous ont été transmis conformément à la dernière loi organique, à la fin du premier semestre de cette année, et sont prêts à examiner. Je demande au rapporteur, madame Liliane Maïroto, de présenter son projet de délibération. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Chers publics, chers internautes, chers journalistes, bonjour. Par lettre numéro 102 PR du 27 juin 2008, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financé de l'exercice 2007 et affectation du résultat en report à niveau de la caisse de soutien des prix du CUPRA. Un rappel sur ses missions et ses moyens. En ce qui concerne ses missions, c'est un établissement public créé par délibération numéro 67-99 du 11 août 1967, la caisse de soutien des prix du CUPRA pour but de soutenir les prix du CUPRA, afin notamment d'assurer des revenus stables aux producteurs. La SA UERI de Tahiti a l'obligation d'acheter comptant au CUPRA culture l'intégralité du CUPRA produit en Polynésie française à un prix fixé par le Conseil des ministres. L'intervention de la caisse consiste à reverser à cette société ce que coûterait à la Polynésie française l'acquisition du CUPRA au prix fixé en Conseil des ministres, déduction faite de ce que la Polynésie française a retiré si elle exportait ce CUPRA. La subvention versée à la SA UERI de Tahiti est donc déterminée en fonction de plusieurs éléments, comme les cours du CUPRA publiés au public Ledger, le cours du dollar et d'autres paramètres qui sont soit fixés en Conseil des ministres, tarifs de manutention portuaire, soit arrêtés par le Conseil d'administration de la caisse en fonction d'éléments justifiés, les factures présentées par la SA UERI de Tahiti pour l'achat des sacs de CUPRA, les devis des compagnies maritimes pour estimer le coût du frais du CUPRA qui serait exporté entre Papété et Rotterdam. En ce qui concerne ces moyens, en effectif réel, ils sont stables depuis de nombreuses années avec trois agents, y compris la directrice qui occupait également les fonctions du chef de service des affaires économiques. Alors vous avez un petit tableau que je vous laisse apprécier. En moyens financiers, alors ils ont évolué comme suit depuis trois ans. En 2005, un milliard, en 2006, un milliard, en 2007, un milliard. Alors examen de ce compte financier, exécution du budget de l'exercice, un petit récapulatif des opérations du compte financier 2007. Je ne vous donnerai que les résultats. Alors en recette qui complète en section de fonctionnement et d'investissement pour un total de 1,196,2,961. En dépense, le total de 1,126,422,556 pour un résultat final de en section de fonctionnement positif de 71,827,444. En section d'investissement négatif de 2,247,039 pour un total de positif de 69,580,405. Alors les éléments déterminants de ce résultat, en ce qui concerne les charges, le total en 2007, 928,712,556, en produit 1,600,000. Alors les résultats intermédiaires pour un résultat créditeur, un bénéfice de 71,827,444. Son évolution sur les trois dernières années. Alors en 2005, le total négatif de 77,635,265. En 2006, positif de 1,315,838. Et en 2007, positif également de 71,827,444. Alors les dépenses de fonctionnement, repris dans le tableau ci-dessous sont comparées, bien sûr, à celles des années précédentes. Alors je vous donne seulement le total général des dépenses en 2005. 1,717,685,265. En 2006, 1,198,684,162. Et en 2007, 928,772,556. Les dépenses d'investissement. Alors, elles s'élèvent en 2007 à 197,650,000 francs, contre 190 millions en 2006 et 198,8 millions en 2005. Alors elles se répartissent comme suit. Un montant de 195,000,000 de francs relatif à l'avance de trésorerie accordée à l'huilerie de Tahiti est calculé conformément à l'article 6 de la Convention numéro 84,48 du 21 novembre 1984 modifiée. Et un montant de 2,650,000 francs relatif au remplacement du véhicule de la caisse de soutien des prix du CUPRA. Alors, les recettes de fonctionnement. Alors, elles s'établissent à 1,650,000 francs, correspondant à la subvention versée par le budget de la colonie desi française pour un montant de 1,650,000,000 et à la reprise de l'ancien véhicule de l'établissement par le concessionnaire pour 600,000 francs. Les recettes d'investissement. Alors, elles sont de 195,402,961 francs. Elles sont constituées par le remboursement de l'avance de trésorerie accordée à l'huilerie de Tahiti d'un montant de 195,000,000 de francs par une inscription obligatoire au titre des amortissements de 402,961 francs. Alors, l'évolution de la structure financière de cet établissement. Alors, elle s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. Alors, en actif total, 2005, 442,046,205. En 2006, 267,623,430. Et en 2007, 369,183,549. Alors, en passif, total pour l'année 2005, 442,046,205. En 2006, 267,623,430. Et en 2007, 369,183,549. Le bilan de l'établissement fait apparaître au passif un montant de 369,143,549 francs détaillé comme suit. Alors, compte 110, report à nouveau, solde créditeur, 215,419,582 francs. Compte 120, résultat d'exercice bénéficiaire, 71,827,444 francs. Compte 401, dette d'exploitation fournisseuse, 78,710,164 francs. Compte 431, les charges de l'ACPS, 474,359 francs. Compte 404, fournisseur d'immobilisation, à hauteur de 2,650,000 francs. Et le compte 466, crédit divers, à hauteur de 42,000 francs. Le fonds de roulement est augmenté de 69,911,509 francs, incluant une opération d'or non budgétaire d'un montant de 331,104 francs. Alors, il évolue comme suit. Sa situation au 31-12-2005 est de 112,881,863 francs. Au 31-12-2006, 214,662 francs. Et au 31-12-2007, à hauteur de 284,512,171 francs. Alors, sur les 284,512,171 francs qui sont inscrits à ce fonds de roulement, le disponible pour l'année 2008 sera de 100,5 millions. En effet, en application de l'article 6 de la Convention numéro 84-48 du 21 novembre 1984 modifié, 184 millions de francs seront versés en début d'année comme avance à l'huilerie de Tahiti. C'est une avance de trésorerie. Soit 284,712,171, moins 184 millions, ce qui fait un total de 100,512,171 francs. Affectation de ces résultats ? A l'issue de l'exercice 2007, le compte financier de la Caisse de soutien des prix du Coupra présente un résultat global bénéficiaire de 69,580,405 francs. L'opération non budgétaire de cession du véhicule augmente ce résultat de 331,104 francs, soit un résultat de 69,911,509 francs. Alors, le fonds de roulement passe donc de 214,662,662 francs au début d'exercice à 284,512,171 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2007. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2007 inscrit au compte 120, il est bénéficié d'un montant de 71,827,444 francs et est affecté au compte 110 report à nouveau solde de créditeurs. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Merci. La conférence des présidents a réparti la discussion générale sur 30 minutes, 4 minutes pour le groupe Temanaut Momotou, 14 minutes pour le groupe UDSP et 12 minutes pour le groupe Totato Aïa. J'appelle le premier intervenant du groupe Temanaut Momotou à prendre la parole. Oui, M. le Président, ce sera Léonie Matawa qui interviendra sur ce dossier. Merci. Matawa, vous avez pris acte de ce dossier. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers journalistes, courants ratatoporos et TPPU. En fin mars 2008, on constate que la production de copra est identique à celle de l'année précédente. Cependant, dans tous les archipels à l'exception des marquises, cette production est en chute depuis 2005. La production de l'île de Tahar, même si elle est en baisse depuis 2005, reste exemplaire. Selon les documents qui nous ont été transmis par la Caisse de soutien au prix de copra, et juin au rapport d'activité, la tendance générale est à la baisse dans ce secteur depuis 2005. Aux Australes, à Rimatera, c'est moins de 38 %. Au Cambier, moins de 61 % dans la production du copra. Au Tuamutu Nord-Est, moins 40 % à Pukapuka. Au Tuamutu Ouest, Tique House se démarque avec une augmentation de sa production de copra de 52 %. Aux Îles-du-Vent, c'est moins de 62 % à Moréa. Aux Îles-sous-le-Vent, Bouraboura, moins 11 %, Ouhine, moins 42 %, Montpiti, 44 %, Idem pour Ayatéa et pour Tahar, moins de 22 %. Par contre, aux marquises, c'est la croissance régulière de la production de copra avec. Rendez-vous compte, une augmentation de 159 % de la production du copra sur l'île de Tawata. Comment expliquer que dans certains endroits, la production est en chute libre et dans d'autres, qu'elle est en pleine croissance ? Particulièrement au Tuamutu. Ce ne sont pas les cocotiers qui mordent. On nous a dit de relativiser, car en effet, le copra culture ne sera qu'une activité annexe pour les habitants des archipels. Et l'on ne produit du copra que lorsqu'on a besoin financier dans un certain endroit. Eh bien, comment faire changer les mentalités des Polynésiens qui achètent, sans lait de coco en boîte, mais qui n'est pas motivé pour lancer une entreprise de production de lait de coco local ? Ici, tout se fait à petite échelle et les investissements trouvent rarement compensation. Pourtant, il existe tellement d'alternatives dans ce secteur, autant au niveau alimentaire qu'en matière de développement durable. L'augmentation du prix du copra à échelle internationale est une excellente chose qui devrait inciter à la croissance de ce secteur, qui n'est encore aujourd'hui qu'à l'état de potentiel dans notre pays. Le développement des biocarburants est à l'origine de la hausse du cours international du copra. A-t-on vraiment agir en matière de régénération de coco-tré ? A-t-on vraiment motivé cette production dans nos îles des années passées ? Le copra fait partie des matières premières dans les cours flambres, puisqu'ils ont doublé en moins de trois ans et cependant, la Polynésie française n'en profite pas. N'y a-t-il pas là la matière à réfléchir, puisque la politique générale est de vouloir développer nos propres ressources ? Qu'attendons-nous pour surfer sur la vague de biocarburants ? Et qu'en est-il aujourd'hui de la régénération des coco-trés, sachant qu'il faut près de dix ans pour qu'un cocotier soit rentable ? Notre collègue Liliane Maïdoto a justement soulevé des points essentiels, qui sont des freins à une bonne production de copra. Il existe un problème phytosanitaire lors des envois des cocotiers d'île en île, en Apoutin. Des cocotiers ont été envoyés avec des fourmis, des gros rats et des sans-pieds. Au toit Moutou, les habitants sont parfois confrontés à des problèmes de transportation du copra, puisque la copraculture se fait sur un moutou et sa production se mesure en tonnes. Les petits bateaux pour la transportation jusqu'à l'île ne correspondent pas aux besoins des habitants. C'est ainsi qu'on voit un potentiel limité. On ne peut pas donc dire qu'il y a un manque de motivation, mais dans la réalité des choses, les copraculteurs ont aussi des bâtons dans les roues qui ralentissent leur productivité. Et surtout, il existe le problème de régénération des cocotiers à régler au plus vite. Si nous arrivons à résoudre ne serait-ce que ces quelques problèmes, nous pourrons peut-être profiter et faire profiter notre économie de la conjoncture internationale positive dans le secteur du copra. J'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. Monsieur Mamatoua. Vito, Tiro, Tito, Arima. Maru, Prétini, Yorana, Fatriheu, Yorana, Tato, Poulua, Yorana, Tato, Iti, Bepi, Api. Sous-titrage Société Radio. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 et ce qu'il y a eu. C'est 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 ce qu'il y a eu. J'appelle le deuxième intervenant du groupe UDSP, M. Pierre Frébeau. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, nous sommes dans le cadre de l'étude de la situation du compte financier de cette caisse de soutien des prix du CUPRA. Il est vrai que tous les éléments, toutes les réflexions qui ont été déjà apportées posent véritablement la question du devenir et comment les réorganiser. Toutefois, il est difficile, franchement, au sein de l'Assemblée, d'avoir un regard sur la caisse de soutien du CUPRA dès lors qu'on n'a pas la situation de l'huilerie. Car l'argent payé que le pays met à disposition de la caisse, c'est bien pour acquitter le CUPRA qui vient d'Étendôme. Donc cet argent va directement auprès de cette huilerie. Par le passé, l'huilerie a dû affronter de grandes difficultés. Elle a été mise en place d'ici 5 ans d'avance. On peut constater deux choses. D'abord, la baisse de production. C'est un constat irrémédiable. Comment faire pour retrouver un niveau de production ? Par ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, lorsque le pays décide de fixer le prix du kilo du CUPRA, sa dépense est bien supérieure à cela. Car il faut bien intégrer le fret pour ramener ce CUPRA. C'est pas pété. Ensuite, et le rapport d'ailleurs le précise dans le cadre de ces missions, on nous met en place un système, je dirais, de facturation dévirtuelle. Car en aucun cas, nous n'exportons ce CUPRA. Pour autant, nous retenons le cours mondial du CUPRA. Cours mondial affiché Europe. Et les dispositions sont prises de tout temps de cette manière-là. C'est pour ça qu'il faut absolument également avoir la situation de l'URI. La question qui pourrait être posée à M. le ministre, quelle est en réalité la dépense réelle pour un kilo de CUPRA ? La dépense réelle. Ensuite, avec la compensation des cours, de manière virtuelle, la dépense nette qui ressort donc au niveau de la question. Partons de ce principe-là, je crois qu'il faut revoir notre système d'indemnisation. D'autre part, on sait que l'URI, utilisant ce CUPRA, ensuite valorise le produit, notamment par l'huile raffinée, l'huile brite. Là aussi, l'URI, on sent à vendre ses produits. Quelle est donc sa situation financière ? Ce qui est important, M. le Président, me semble-t-il, c'est que sur une situation où nous avons connu une intervention du pays à 1,2 milliard, on a pu, nous, nous avons rétabli 1 milliard. Et je sais que dans cette même enceinte, parce qu'à l'époque, le budget avait été présenté de la sorte, ça faisait sursauter les membres de l'opposition en disant que jamais vous n'arriverez à tenir avec cet emploi financier. Voyez le résultat, nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés. Alors, bien sûr, il a fallu revoir un peu les conditions de facturation de coût. D'autre part, lorsque, en fin d'année dernière, il a été décidé de fixer, d'augmenter le prix du CUPRA de 10 francs, passons ainsi donc à 110 francs, c'était sur la base de l'évolution des cours mondiaux, comme l'a rappelé notre collègue, car on a bien vu, effectivement, une amélioration des cours mondiaux. Pour autant, fallait-il que cette amélioration revienne en intégralité au pays, ou fallait-il en redonner aux copraculteurs ? Nous avons fait, nous, le choix de le redonner aux copraculteurs. Là aussi, un message, donc transparence, dès lors que les cours s'améliorent. Il est vrai que ces cours se sont en continuance améliorés pendant le premier semestre, mais il me semble qu'au mois de juillet ou au mois d'août, le cours a chuté. La décision qui a été prise d'augmenter de 10 francs encore le prix du kilo du CUPRA, nous n'avons pas d'explication, c'est quelle base. Ou plutôt, je me suis posé la question, je dis, je comprends mieux, parce que suite à ça est venue l'augmentation des carburants. Forte augmentation. Et tout le monde reconnaît ici que, notamment dans la situation des toits en tout, faire du comprat sans avoir un bateau ou les moyens, ça coûte énormément sur le carburant, d'autant que ces copraculteurs n'ont aucune aide au carburant. Voilà une activité que nous reconnaissons, dont le pays soutient fortement, mais qui ne dispose pas d'un mécanisme de soutien du prix du carburant. Ce qui veut dire que l'augmentation de 10 francs supplémentaires qui avait été concédé pour passer à 120 francs du kilo a été totalement mangée par l'augmentation du carburant au mois de juillet. Et ce n'est pas la baisse annoncée du mois de novembre qui va rectifier les choses. C'est ça aussi. Il faut une certaine cohérence. Il faut véritablement une certaine cohérence. Je pense qu'il y a certainement à revoir tout le dispositif de la manière dont est calculée la dépense qui est facturée au pays. Il y a effectivement, au moment où on établit le coût réel de facturer au pays, la situation de devis d'exportation du coprac en Europe. Il suffit d'appeler deux compagnies maritimes aujourd'hui et ils disent, ben voilà notre devis pour un service qu'on ne fera jamais. Il n'y a pas de discussion. Je peux vous dire que ça se discute. On pourrait revoir à la baisse. Or, en le faisant ainsi, ça voudrait dire que la valeur de ce produit qu'on devrait exporter nous rapporterait davantage au pays. Mais ça pose le problème de l'huilierie. On ne peut pas dissocier les deux. Lorsqu'on présente alors aux élus que la vision de la caisse, on est forcément empliqué d'une autre réalité qu'est l'huilierie. Aucune politique sur le copra ne peut se faire uniquement par la situation de la caisse. Parce qu'en final, c'est bien l'huilierie qui valorise. Et se pose effectivement la question, ces copraculteurs sont-ils véritablement reconnus comme une activité pérenne, productrice, au tout en tout dans les archipeliers d'Oinan ? Moi, j'ai tendance à me poser beaucoup de questions, surtout avec la politique qui était jusqu'à présent conduite par le gouvernement, lorsqu'on voit le tarif du fret à augmenter. C'est toutes ces situations-là qui font que c'est vrai qu'on a une situation de camp qui est équilibrée, et que jusqu'à présent, il est difficile aujourd'hui de comprendre quelle est la position d'avenir du gouvernement, et ce serait très intéressant. Mais je dis qu'on ne peut pas se dissocier de la situation de l'huilierie, sinon, on ne réagirait que sur une partie de la réalité de ce qui est passé sur le terrain. Voilà, M. le Président, tant donné, comme l'a rappelé d'ailleurs le ministre, qu'il s'agit quand même de la gestion de deux ministres UDSP, ici présent, nous allons bien entendu avaliser le compte qui nous est présenté. Marourou. Marourou, Maité, est-ce qu'au niveau du groupe Totato Aïa, on n'avait pas d'autres interventions ? Au niveau de Temanato Momoto Aïtatoa ? Au niveau du groupe UDSP, est-ce que vous avez une troisième intervention ? Nous pouvons considérer que les interventions sur ce plan-là sont terminées. Merci. M. le ministre, avez-vous des réponses à nous apporter ? Vous avez la parole. Oui, M. le Président. D'abord, sur les comptes de l'huilerie, effectivement, nous sommes aujourd'hui contraints, mais contraints par des observations de la Chambre territoriale des comptes, qui date de plusieurs années maintenant, de nous concentrer sur des dépenses virtuelles, entre guillemets, non pas les charges réelles de l'huilerie, puisqu'à l'époque, la Chambre territoriale des comptes avait critiqué la gestion même de l'huilerie et avait demandé à ce que nous nous attassions pas aux charges réelles de l'huilerie, mais que nous prenions des paramètres reconnus internationalement. S'agissant de l'huilerie, les comptes 2007 font apparaître un bénéfice de cette société de 40 millions de francs CFP en 2007. L'usine est rentable à partir du moment où la production qui lui est apportée est d'environ 8 000 tonnes annuelles. Donc, les chiffres de l'année dernière étant de 9 000 tonnes, il y avait une rentabilité de cet établissement et cet affichage de résultats de 40 millions. Alors, c'est vrai que nous avons discuté ensemble avec les représentants Mahmatois, Ismaël Toirou et Monique Richeton, il y a quelques mois. Nous avons ensemble arrêté ces comptes-là et nous avons pu observer une diminution de la production à cette époque. Bien heureusement, aujourd'hui, la production est en hausse. Les derniers chiffres que nous avons d'octobre à octobre montrent... pardon, de janvier à octobre. Sur 2007, la production était de 7 100 tonnes et les chiffres aujourd'hui sont de 7 700 tonnes, plus 600 tonnes de copra produits. Et nous tablons sur une production à la fin de l'année de 9 800 tonnes en 2008, ce qui devrait améliorer le rendement de cet établissement aussi, sachant qu'à ce moment-là, 600 tonnes d'huile brute sont produites sur les chiffres de l'année dernière et 300 tonnes de produits raffinés. Les cours mondiaux d'aujourd'hui sont d'environ 60 francs, 58 francs à la date d'aujourd'hui. Ils étaient à l'époque, quand vous aviez permis cette augmentation de 10 francs, en janvier, ils étaient aux alentours de 50 francs. 53 francs au mois de mars. Et il y a quelques mois maintenant, le gouvernement a souhaité opérer une autre augmentation de 10 francs. Les cours sont montés jusqu'à 75 francs. Mais il n'était pas prudent de répercuter totalement cette augmentation-là. Nous avons bien fait, puisque ces cours, en quelques semaines, chutaient pour retomber à 58 francs. L'objectif du gouvernement est d'arriver le plus vite possible à ce qu'un producteur qui peut offrir une tonne de copra au mois soit payé l'équivalent du SMIC. Pour une tonne de copra produit, 145 000 de revenus, ce qui reviendrait comme objectif à monter jusqu'à 145 francs le cours de copra. Nous sommes aujourd'hui à 120 francs, dans les plus brefs délais. Il nous faut, à ce moment-là, trouver, non pas sur le marché extérieur, parce que vous l'avez dit, nous avons une concurrence mondiale, 53 millions de tonnes de copra produites dans le monde, avec des concurrents comme les Philippines, le Sri Lanka, et d'autres producteurs mondiaux à qui on ne peut pas faire cette concurrence-là. Donc nous avons un besoin de valorisation pour le marché local des produits du copra. Cette valorisation du marché local, pour le marché local, elle nous pourra se faire, et vous en avez fait la remarque, que si nous avons une politique de régénération des cocotrés qui soit fiable. Vous l'avez dit, Madame Léonie, tout à l'heure, effectivement, dans certaines îles, on a envoyé des cocos qui étaient infestés, de fournis, de sang-pieds, qui posaient de graves problèmes phytosanitaires, et nous avons aujourd'hui le devoir, avec le service du développement et de l'agriculture, du développement rural et de l'agriculture, nous avons le devoir de protéger l'ensemble des îles et de mettre dans régénération des cocos qui puissent produire, au bout de 5 ou 6 ans, c'est le délai minimal de production, suffisamment de quoi importer le marché local. Voilà, Monsieur le Président, les quelques informations que je voulais vous donner, et me féliciter des travaux que nous avons pu, ensemble, avec les représentants, faire au sein de la Caisse de soutien des compras. Bonjour, Maitaye. Monsieur Edouard Frits, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vais saluer le ministre du gouvernement présent, saluer la presse, le public et mes chers collègues. Je voudrais simplement, Monsieur le Président, suite à l'intervention du ministre, lui demander si l'on peut avoir quelques indications sur ces fameux paramètres internationaux, virtuels ou réels, dont parle le ministre et qui, semble-t-il, auraient été suggérés par le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de la caisse de soutien du COPRA. D'autre part, je suis heureux d'apprendre que le kilo de COPRA va être fixé à 145 francs le kilo très bientôt. Ce qui m'étonne, par contre, c'est le raisonnement qui sous-tend à cette augmentation compte tenu du fait que ce prix aurait été fixé en fonction du SMIG qui est aujourd'hui à 147 000 et donc le prix du COPRA, du kilo de COPRA serait fixé à 145 francs en fonction de ce SMIG. Alors, la question que je me pose, c'est d'abord est-ce une base de calcul le fait de fixer à une tonne le rendement d'un COPRA culteur par mois au Toa Motu ? Je n'ai pas une réelle idée du potentiel d'un POMOTO à fournir une tonne ou plus par mois. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus ? Parce que si vous fixez à 145 francs parce que c'est le SMIG, c'est-à-dire que vous établissez au départ qu'un COPRA culteur fournit une tonne par mois. J'aimerais connaître les bases de calcul retenues par le ministre pour arriver à une telle affirmation. Enfin, la dernière question que je voudrais poser ici, il s'agit en effet d'une question sur la régénération. Je crois en effet qu'au Toa Motu, la régénération est un souci permanent de ces populations puisque la cocoterie est vieillissante et j'ai cru comprendre aujourd'hui que cette campagne de régénération connaît quelques problèmes. D'autant qu'on voit arriver sur les îles des Toa Motu le brandis-pas. Je crois que vous connaissez cette bête qui mine et qui a miné la cocoterie de l'archipel des Australes en particulier à Tobu-Eye. On entend dire que cette bête se développe à une allure assez rapide sur les Toa Motu. Ne croyez-vous pas qu'il faut en effet accélérer ce programme car il faudra dans un premier temps lutter contre l'arrivée de cette peste aux Toa Motu et ensuite en effet procéder au renouvellement de la cocoterie. Alors ce qu'il faudrait surtout ce que vous nous annonciez c'est quelles sont les mesures qui sont prises aujourd'hui, les mesures concrètes qui sont prises pour relancer cette génération et les mesures qui sont prises pour lutter contre le brandispas. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Nous avons donc l'orientation du gouverneau qui est d'arriver donc à fixer le kilo de copra sur la base d'une tonne montuelle au niveau du SMIC. Là je demande à voir parce que c'est plus un milliard qu'il faut dans la caisse. C'est plus un milliard et nous le verrons tout de suite dans le cadre du projet de budget 2009 si effectivement vous affichez pas loin d'un milliard 5. Car les déclarations sont bien encore faut-il pouvoir les mettre en application. D'autre part à la question que j'avais posée sur la situation des copraculteurs en tant que d'activité qui font autour de tout. Aucun regard sur la situation de la consommation de carburant. Alors qu'il y a des dispositifs notamment pour certains producteurs tels que les boulangers on ne peut pas d'un côté reconnaître véritablement cette activité dans les îles et combien d'élus des îles ici ont rappelé le coût des carburants pour travailler ce coffre et à chaque fois pas de réponse. Allez-vous mettre en place un accompagnement sur le coût des carburants utilisé par les copraculteurs ou alors c'est l'augmentation que vous préconisez pour que ceux-ci ensuite puissent assumer le prix des carburants dont il me semble que le nombre de 200 litres avoisine les 36-37 000 francs ou 40 000. Je crois que la véritable question peut se poser en ces termes. Par ailleurs aux marquises comme vous le savez monsieur le ministre les navires ne desservent plus les petites vallées. se pose la question du transport de ce coprac au niveau du quai général d'accostage dans l'île. Qui assumera cette facture ? Toutes ces nouvelles dons n'ont pas été intégrées. Il faudra bien qu'un jour qu'on reconnaisse véritablement cette activité et est-ce que oui ou non vous allez les accompagner notamment sur je dirais les produits dont ils ont besoin pour pouvoir réussir leur activité. mais je serais curieux de voir la suite pour 2009 et faire en sorte que véritablement il y ait un regard particulier sur ce type d'activité dans nos archipels. Maroulo. Merci messieurs. Monsieur le ministre avez-vous des éléments de réponse sur ces cinq premières questions qui vous sont posées s'il vous plaît ? Pardonnez-moi. Je ne vous avais point vue madame. Oui. Merci monsieur le président. Bonjour à tous. Pour compléter la série de questions qui vous est adressée monsieur le ministre effectivement dans notre programme de Tota Toaïa la proposition 39 elle est proposer la détaxe sur les carburants pour les copraculteurs et relancer le programme de régénération des cocoterés et un autre aspect de la question c'est le partage entre le copraculteur et le propriétaire de terrain. Est-ce que nous pouvons nous avons souhaité aussi améliorer la part du copraculteur ? Est-ce que nous pouvons avoir maîtrise justement sur cette question de manière réglementaire ou est-ce que ça ne peut être qu'un arrangement entre personnes ? Merci. Merci madame Vernodon. Monsieur le ministre est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous appliquez le programme Tota Toaïa ? Monsieur le Président sur l'ensemble des questions s'agissant d'abord de la base des calculs et sur les prix de revient le système mais je vous fournirai monsieur le représentant les préconisations de la chambre territoriale des comptes et on y verra grandement quelles sont les solutions préconisées et celles qui sont depuis des années maintenant en place à la chambre à la caisse de soutien. C'est en fait un prix de revient international auquel on retire certaines charges. Il y a d'abord le prix de revient du coprat local celui auquel on l'achète et ensuite on le compare au prix international auquel on déduit certaines charges calculées correspondant notamment aux frais à l'ensemble des assurances et autres frais qui seraient liés à cette activité. Voilà les préconisations de la chambre territoriale des comptes et je m'engage à vous faire livrer une nouvelle copie de ce document dans les jours qui viennent. Sur la base de calcul d'une tonne par copraculteur c'est effectivement le chiffre qui est retenu communément admis comme étant la production que peut faire un copraculteur s'il n'a que cette activité là. Si nous prenons le chiffre moyen de la production par copraculteur on arrive aujourd'hui à 250 kg à peu près mais c'est parce que cette personne a d'autres activités par ailleurs mais pour la personne qui ne fait que ça c'est effectivement un chiffre qui est communément retenu comme étant possible pour ce genre d'activité. C'est en tout cas celui que nous avons pu apprécier nous avons discuté ensemble avec les membres de la caisse de soutien et aussi avec les membres de la chambre d'agriculture sur le programme de génération de régénération et l'ensemble des garanties demandées c'est effectivement un souci de mon collègue de l'agriculture j'ai aucun doute sur l'ensemble de vos autres questions qui ne sont pas tout à fait relatives à cette approbation des conflits de 2007 nous aurons l'occasion largement d'en débattre lors du débat d'orientation budgétaire qui ne va pas tarder à arriver dans cet hémicycle je vous propose de renvoyer cette discussion au moment de ce débat là et j'ai bien noté madame la représentante les engagements qui ont été pris notamment en matière de détaxe de carburant pour cette activité là c'est encore des propositions qui seront faites pour le budget 2009 et quant à la part revenant aux propriétaires du terrain vous savez monsieur Frébaud vous aviez à l'époque vous-même mis cette activité non non mais c'est j'attendais une approbation de votre côté vous aviez d'ores et déjà pris une mesure où on retire donc 30 francs réservés et ensuite le partage est fait en moitié-moitié avec le propriétaire du terrain 30 francs réservés aux compréducteurs et ensuite la moitié à répartir entre les deux voilà monsieur le président merci monsieur Mamatoua vous avez la parole Mar reconciliation vous avez la parole mais vous avez la parole San Flore à Nathalie 200 francs le kilo mais vous avez pas une tells� 으이다 tu es pas x של il ya que à pousser le prix du compra 200 francs de kilo Parfait, il dit que ça a moitié de la mort, on n'a pas dit qu'à la peau, 사실 qu'il s' wreckage, mais il est en vain à la maison de la mort, où il n'y a pas d'opinion de la mort et il est en main. . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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 texte est d'importance pour faire échec à la copie au plagiat. Les brevets qui ont été dernièrement déposés sont plus axés aujourd'hui sur les domaines de la cosmétique notamment, peut-être pas assez sur le domaine des médicaments, mais nous espérons que les recherches soient aujourd'hui suffisamment avancées chez les partenaires locaux pour arriver très bientôt à multiplier ce genre de démarches. J'ai pris note et partage complètement l'avis des représentants et le gouvernement est tout à fait favorable à l'avis que se prépare à adopter votre Assemblée. Merci. Devant un tel consensus et votre enthousiasme, je vous propose de passer au vote concernant ce projet d'avis. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Je vous propose de passer au rapport suivant qui concerne le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice 2007 du port autonome et qui nous sera présenté par nos deux représentants de services, Mme Léonie Mataoua ou Liliane Marie-Térangui-Maïroto. Mme Maïroto, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 125, PR du 17 juillet 2008, le président de la Polynésie française a fait parvenir au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 du port autonome de Papété. Un petit rappel sommet de ces missions et de ces effectifs. En ce qui concerne les missions, par la délibération numéro 2001-5 APF du 11 janvier 2001, l'Assemblée de la Polynésie française a créé le Code des ports maritimes de Polynésie française et a rénové les dispositions applicables aux ports autonomes ainsi que leurs missions. C'est ainsi qu'au terme des articles D-121-1 et D-121-2 du Code, le port autonome de Papété, doté du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, est chargé entre autres d'assurer la police du port dans les conditions définies par le dit Code, de gérer le domaine public dont le pays le rend affectataire, dans ce cadre d'accorder les concessions et autorisations d'occupation ainsi que les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public, de réaliser, d'entretenir et de gérer tous ouvrages publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire, de créer et de gérer tous services publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire, directement ou par l'octroi de délégations de services publics autres que le pilotage maritime à l'approche et à la sortie des eaux intérieures de la Pognésie française. Il est également chargé au titre de l'article D-121-3 d'entreprendre toute activité industrielle, commerciale ou de services concourant à l'activité économique du port, notamment la réalisation et la gestion d'équipements, d'installations ou de bâtiments de stockage et de manutention de zones industrielles et d'activités diverses. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par l'arrêté numéro 1473 du 26 décembre 1997, modifié. Alors, ces effectifs. Alors, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Alors, en 2005, 134, 2637 et 2745, examen de son compte financier, exécution du budget de l'exercice 2007, les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2007, le compte financier de l'établissement se présente comme suit. Alors, en section de fonctionnement, pour les recettes, les dépenses un résultat de 690,044,127 en section d'investissement, un résultat négatif de 450,138,994 pour un total positif de 239,913,133. Les recettes de fonctionnement se montent à la somme de 3,276,415,781 contre 3,282,387,829,00 en 2006 et sont constitués par ordre d'importance. Alors, les produits d'exploitation qui représentent 97,28 % de ces recettes de fonctionnement et qui regroupent. Les prestations de services portuaires pour 76,36 % composées de prestations portuaires, remorquage, lamanage, produits de la cale de halage, etc., et de droits de port, amarrage, droits de quai, magasinage et taxes de péage. Les produits de la taxe de péage représentent à eux seuls 49,04 % des prestations de services portuaires et des produits d'activité annexe pour 20,92 %, les revenus du domaine terrestre et maritime. Des remboursements de factures trop payées en 2006, des produits financiers et des produits exceptionnels qui représentent 2,73 % des recettes de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2007 à 2,586,361,654 francs contre 2,335,420,270 francs, soit une hausse de 10,75 %. D'un montant total de 1,115,083,422 francs, les recettes d'investissement sont constituées de cautions reçues pour 5,547,204 francs. Le remboursement d'un terrain vicié pour 151,891,630 francs et d'opérations d'ordre, amortissement, provision et mobilisation incorporelle pour 950,806,426 francs. Ces opérations d'ordre reprennent en recette d'investissement les dotations qui avaient été comptabilisées en dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement hors subvention d'investissement inscrite au compte de résultat se sont élevées à la somme de 1,565,215,416 francs de crédits liquidés, dont 285,169,608 francs au titre du remboursement du capital des emprunts contractés auprès de l'Agence française de développement, contre 2,342,971,498 francs de crédits votés pour l'exercice. Les crédits non consommés ont fait l'objet de reports sur l'année 2008 pour un montant de 661,917,449 francs. Alors les éléments déterminants de ce résultat, pour les charges en 2007, pour un total de 2,586,361,654, pour les produits en 2007, un total de 3,276,415,781, alors pour un total de résultat interminiaire de 690,444,127. Tel qu'il apparaît au compte de résultat simplifié ci-dessus, le résultat d'exploitation excédentaire est obtenu grâce à l'affection en section de fonctionnement des produits de la taxe de péage, 1,565,000,000 en 2007. Alors, évolution de ce résultat sur les trois dernières années. En 2005, un résultat de fonctionnement de 997,540,225. En 2006, 866,987,559. Et en 2007, 690,44,127. On remarquera notamment, pour les charges, sur trois exercices, le total des charges a évolué comme suit. En 2005, 2,83,430,361, soit 9,47%. En 2006, 2,335,470,270, soit plus 12,09%. Et en 2007, 2,786,371,604,654, soit 10,75%. Alors, pour les frais de personnel, ils évoluent de la manière suivante sur les trois derniers exercices. En 2005, 779,896,706 francs représentant 52,91% des dépenses réelles de fonctionnement, soit 1,35% par rapport à 2004. En 2006, 825,452,225 francs représentant 47,31% des dépenses réelles de fonctionnement, soit 5,84% par rapport à 2005. Et en 2007, 898,181,457 francs représentant 34,73% des dépenses réelles de fonctionnement, soit 8,81% par rapport à 2006. Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 950,806,426 francs, soit 36,76% des dépenses réelles de fonctionnement de l'établissement et affichent une augmentation de 61,02% par rapport à 2006. Les services extérieurs, à savoir les dépenses liées aux travaux d'entretien et de réparation, aux primes d'assurance, aux études et recherches, aux locations, ainsi que les dépenses diverses de documentation, augmentent fortement en 2007 pour l'atteinte de 139,822,922 francs, soit une progression de plus de 47% par rapport à 2006. Ce poste représente 9,27% des dépenses réelles de fonctionnement. Les autres services extérieurs, soit les dépenses liées aux personnels extérieurs, augmentent de 18% par rapport à 2006 et représentent 132,674,413 francs en 2007. Les autres charges de gestion courant constituent principalement d'admissions en non-valeurs 13,150,903 francs et d'annulations de recettes sur exercice antérieur, 10,207,705 francs, sont en forte diminution de 64,72% par rapport à 2006. Les frais financiers d'un montant de 83,595,419 francs représentent 3,23% des charges réelles de fonctionnement et sont en diminution de 11,83% par rapport à 2006. L'impôt sur les bénéfices d'un montant de 269,525,025 francs en 2006 atteint le seuil minimal de 4 millions en 2007. Cela s'explique par le fort niveau d'investissement réalisé en 2007, lié surtout à l'acquisition auprès de l'État du quai du transit pour un montant de 690,772,250 francs. Le montant des travaux effectué neuf aux surinfrastructures existantes régressent quant à lui à nouveau. Pour les produits sur trois exercices, le total des produits a évolué comme suit, 2005, 3,80,970,586 francs, 2006, 3,202,387,829 francs, 2007, 3,276,415,781 francs. Les produits d'exploitation, taxe de péage incluses, représentent 97,28% du total des produits et passent de 3,22,999,139 francs en 2005 à 3,99,585,799 francs en 2006 pour atteindre 3,187,606,656 francs en 2007. À l'intérieur de ces produits d'exploitation, la taxe de péage évolue de 1,497,861,365 francs en 2005 à 1,495,106,938 francs en 2006 pour atteindre 1,565,075,654 francs en 2007. Le montant des produits financiers augmente sensiblement depuis trois exercices, passant de 11,112,796 francs en 2005 à 22,497,378 francs en 2006 pour atteindre 37,271,805 francs en 2007. Cette augmentation est due exclusivement à l'augmentation des montants de placement de trésorerie effectuée en banque du trésor négociable. Les produits exceptionnels d'un montant de 51,537,320 francs diminuent fortement par rapport à 2006, soit moins 36,18%. Alors, ces produits concernent pour l'essentiel l'opération d'ordre constituée par l'amortissement de la subvention d'équipements virée au camp de résultats, 25,412,012 francs. Le remboursement par la CPS des indemnités journalières à hauteur de 10,057,091 francs. Et les dommages et intérêts dans le cadre d'affaires judiciaires gagnés par le port à hauteur de 8,503,859 francs. Alors, évolution de la structure financière, évolution de la structure financière du port autonome de Papete s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les deux derniers exercices que je vous laisse apprécier. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2007, le compte financier du port autonome de Papete présente un résultat global excédentaire de 239,913,133 francs. Ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. 2005, 1,809,602,225 francs. 2006, 2,173,499,438 francs. 2007, 2,413,412,571 francs. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 s'établit quant à lui à 690,44,127 francs et est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 450,130,994 francs pour l'année. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Fonésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération si joint. Merci. Merci Madame la représentante. Que vous êtes courageuse. Il est bien entendu qu'à la page 3, il s'agit d'affectation et non d'affection. Vous l'avez tous corrigé. Bien qu'on s'aime tous les uns les autres, c'est de l'affectation dont il s'agit. Merci. Monsieur le Ministre, avez-vous un commentaire avant que la discussion ne s'ouvre sur le sujet ou souhaitez-vous que les gens interviennent, les représentants interviennent ? Oui, Monsieur le Président, j'interviendrai en réponse, mais je vous confirme qu'il s'agit bien d'affection. D'accord. Ah, il s'agit bien d'affection ? Ah oui. Merci. Donc nous avons changé nos termes. Je vous propose d'ouvrir la discussion et je vais appeler le premier intervenant du groupe Temana-Otomomoto à prendre la parole. Monsieur Michel Yippe, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Yoram, Garofoy et Yaraï. Le bilan d'activité du port autonome de Papete nous indique une activité croissante légèrement supérieure à 2006. Parallèlement à cette conjoncture, l'agent comptable du port autonome est relativement optimiste puisque le taux de recouvrement est passé de 55% en 2006 à près de 66% au 37 ans 2008. L'accent étant mis sur le recouvrement des clients, le montant des clients à recouvrir est descendu à 850 millions au lieu de 1,1 milliard à 100 millions en 2007. Ces deux indicateurs d'une légère croissance et d'une baisse des créances à recouvrer nous laissent espérer un bon développement du port autonome pour 2008. Cependant, durant l'étude de son compte financier 2006 il y a quelques mois, il y avait lieu de s'inquiéter des pressions syndicales régulièrement renouvelées. De ce côté, on constate que les revendications de part et d'autre sont restées raisonnables puisque le port autonome comptabilise 145 postes et que le Conseil d'administration avait arrêté en 2006 le nombre de postes à 148. On est aussi en droit de s'inquiéter sur les prochaines activités et l'état financier du port autonome après l'augmentation du prix du baril du pétrole en juillet 2007 et la crise financière internationale actuelle qui n'épanouira aucun pays. Le bilan des activités du port autonome nous donne un aperçu de l'évolution des secteurs commerciaux de notre pays tels que l'import-export, le transport de marchandises inter-insulaires, la pêche ou les croisiens internationaux et inter-insulaires. Le bilan d'activité 2007 est relativement positif malgré l'instabilité politique que nous avons connue. En tout cas, nous pouvons dire que ce bilan est certainement meilleur qu'en 2006. 2007 sera l'année d'un regain de confiance puisqu'on constate une nette reprise de la fréquentation des navires de pêche étrangers. 2007 est également l'année de l'augmentation de 8% de l'importation du volume des marchandises et de l'augmentation de plus de 9% du tonnage des produits pétroliers. Les déplacements et le commerce inter-insulaires des marchandises sont en légère baisse, mais ceci est dû, entre autres, à la fin de la construction du Golfe de Thémin, qui avait généré un pic des transports en 2006. En ce qui concerne les croisières à intérêt solaire et international, les îles marchandises ont été une destination privilégiée en 2007. La présence internationale a également connu une légère croissance de 2,5%. En conclusion, le bilan 2007 est à la hausse sur le plan financier avec une légère hausse de 2% du niveau des recettes, sur le plan de l'activité portuaire avec, entre autres, la signature de convention d'aconnage, sur le plan des équipements portuaire avec, entre autres, l'acquisition de terrain à Montréal, pour accueillir un parking de près de 90 places, la réalisation de travaux de sécurisation de la passe de Papété, la construction attendue de sanitaires pour les ouvriers des sociétés d'aconnage. Un bilan 2007 à la hausse sur le plan des trafics de marchandises, mais aussi des passagers. Nous approuvons donc le compte financier 2007 du port autonome de Papété. Je vous remercie de votre attention. J'appelle le premier intervenant du groupe UDSP. Est-ce que le groupe UDSP intervient ? Pardonnez-moi, je ne vous vois pas, vous êtes trop proche de moi. Madame Gallon, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Yorana tout le monde, Yorana chers publics, vous qui nous regardez, les internautes, mesdames et messieurs les journalistes, et vous aussi Monsieur le Ministre, merci pour votre patience et merci d'être parmi nous aujourd'hui. et vous aussi chers collègues Marourou pour notre rencontre aujourd'hui et notre séance. Donc, sur ce dossier qui nous est demandé d'examiner aujourd'hui, donc un projet de délibération sur la gestion du port autonome au travers de ses comptes financiers pour l'exercice 2007. Il est vrai, comme nous l'a souligné notre collègue Michel Yip, qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Et au regard du rapport d'activité qui est porté à notre connaissance, les comptes de l'établissement présentent un résultat global excédentaire de près de 240 millions de francs, qui viennent ainsi augmenter le fonds de roulement de l'établissement à près de 2,4 milliards. Il n'y a pas si longtemps que cela. De cela, chers collègues, lors de la session administrative de juin de cette année, nous examinions l'état des comptes financiers du port autonome pour l'exercice 2006, qui révélait une situation pour le moins critique. En matière de recouvrement des créances, clients de l'établissement, qui, après une période de décroissance entre fin 2001 et fin 2003, avaient ensuite connu une augmentation inquiétante avec un quasi-doublement de recettes non recouvrées à partir de fin 2003 jusqu'en 2006. Donc, c'est encore à vous, monsieur le ministre, que je m'adresse, puisqu'à l'époque, vous étiez le président du conseil d'administration et vous aviez à cet égard dressé dans un courrier un inventaire précis des éléments empêchant le recouvrement de ces créances, permettant aux élus que nous sommes de mieux comprendre les raisons d'une telle balance déficitaire. Alors, depuis juin, cela fait à peine 4 mois que nous avons étudié le rapport de 2006 en commission législative. Force est de constater que la progression du taux de recouvrement, qui était de l'ordre de 55 % au 31 décembre 2006, est passée à 56,71 % au 31 décembre 2007, pour atteindre presque 66 % au 30 septembre 2008, soit un écart de 10 points. C'est vrai, chers collègues, quel effort d'économie remarquable, il faut le souligner aujourd'hui, de la part de l'agent comptable, qui a su mettre en place des plans de recouvrement étalés sur plusieurs échéances, afin de solder soit partiellement, soit en totalité, certaines des créances en cours. La situation de 2007 était donc difficile, avec près de 1,4 milliard de créances à recouvrer, composée de 1,1 milliard de clients et 300 millions de créances hors exploitation. Aujourd'hui, mes chers collègues, le montant de la balance est encore réduit, atteint 850 millions et non plus 1,1 milliard. C'est un record que je félicite et dont le mérite revient, et je le précise, au précédent directeur, M. Théry Vallaud, qui, depuis le changement de gouvernement, a été démis de ses fonctions et pour être remplacé par M. Patrick Bordet. Et cela, je tiens à le préciser, ça a été contre l'avis de la Commission des institutions et contre aussi des arguments, je dirais, contestables, du ministre mettant en cause les qualités professionnelles du directeur. Pourrait-on d'ailleurs profiter de votre présence, M. le ministre, et du temps que vous nous consacrez depuis ce matin, pour avoir des éléments d'information concernant le recours qui a été déposé par M. Vallaud, car nous sommes convaincus au sein de l'UDSP, à l'instar de votre candidat, qui a su véritablement, M. Théry Vallaud, je parle de lui, qui a su véritablement insuffler toute la rigueur de pays. Aucun projet de délibération digne de ce nom, excusez-moi, je me suis trompée, toute la rigueur de gestion nécessaire est propre à un établissement public comme le port autonome. La progression avérée du taux de recouvrement n'est la preuve la plus flagrante. Alors, quand vous parlez d'affection, M. le ministre, tout à l'heure, je vous dis que je passerai des détails que je ne souhaite pas vous dire aujourd'hui, et je voulais seulement avoir des informations de votre part concernant donc le fonctionnement du port autonome depuis la nomination de M. Patrick Bordet, et vous dire que nous pouvons donc prendre exemple sur les efforts entrepris par cet établissement public, c'est-à-dire le port autonome, que d'autres établissements publics devraient prendre aussi comme modèle, car dans le cadre de l'examen de ces comptes pour l'exercice 2007, ces comptes montrent beaucoup de rigueur et de compétences dans la gestion des données publiques. C'est pour cela que je demande à mes collègues de voter en masse pour les comptes du port autonome, car c'est vraiment un exemple de rigueur et de bonne gestion. Voilà, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. J'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Messieurs les collaborateurs du port autonome, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, de même que le public qui nous suit, chers amis de la presse écrite et audiovisuelle, bonjour. Je traversais les documents du port autonome, pendant que j'écoutais, évidemment, avec attention à toutes les interventions, et je lisais notamment le rapport d'activité de la direction du port autonome, de même que les comptes financiers, les bilans qui sont annexés aux transmissions qui nous sont faites pour que nous puissions analyser l'ensemble des chiffres se rapportant à l'activité du port autonome de Papete. Vous savez que c'est un établissement public qui est important. On le dit souvent, c'est l'un des deux poumons, disons, de la Polynésie française, avec l'aéroport de Téti-Farara. Et c'est un établissement public qui a à son arc un certain nombre de missions et de services, puisque vous savez qu'il y a en tout et pour tout environ 17 à une vingtaine de services différents qui varient entre les gestions de marchandises, les problèmes liés à la navigation, bien entendu à la sécurité portuaire, aux problèmes liés à l'entretien également, et gérer les équipements portuaires. Bref, tout cela représente toute une panoplie d'activités. Et je voudrais ici, en même titre que mes collègues, féliciter la direction du port autonome pour le travail réalisé depuis toutes ces années. Et on peut dire que nous sommes, en tant qu'institution, heureux d'avoir un outil qui soit bien géré, et au travers du temps, on n'a pas eu énormément de problèmes et de reproches à faire, que ce soit aux présidents des conseils d'administration, aux administrateurs de ces conseils d'administration, ou même au niveau des directions qui se sont succédées. Donc, je ne rentrerai pas, en ce qui me concerne, sur des appréciations de valeur des personnes qui se sont succédées, sinon simplement espérer que le travail réalisé par les directions précédentes se poursuivra avec les mêmes qualités. Donc, je notais tout à l'heure les grandes tendances pour 2007. Je vais vous donner quelques chiffres, qui sont quand même des chiffres significatifs. En termes notamment de statistiques, sur le nombre d'escales, on évolue pratiquement de plus 1 %, ce qui n'est pas très significatif, mais enfin, c'est quand même démonstratif du nombre de touchés dans le port de propriété qui progresse de 0,8 %. Sur le tonnage marchandises global, on arrive à 3,19 %, ce qui est donc assez significatif, je dirais, d'un certain dynamisme, et y compris en ce qui concerne les passagers, nombre de passagers transitant dans les installations portuaires, plus 1 %. Alors, tout cela se répartit entre l'international et évidemment le cabotage inter-insulaire, ou même le bornage lorsqu'on parle notamment du trafic sur Mouréa. Et sur l'international en 2007, si l'on prend par exemple le trafic marchandises, on a un chiffre de plus 7,8 %, plus d'un million de tonnes. Je pense que c'est certainement la première fois que le port de propriété dépasse le million de tonnes en tonnage et se met à un niveau, au fait, de petits ports européens. Il faut savoir, par exemple, que des ports comme Amsterdam manipulent quelque chose comme 100 millions de tonnes. Vous voyez, c'est 1 % de ce que manient de grands ports européens. Donc, les chiffres qui nous sont donnés, y compris sur le cabotage intérieur et en termes de croisière, sont des chiffres qui montrent bien que le port autonome est en bonne santé en 2007. Et je voudrais poser une question tout de suite à notre ministre qui a la tutelle du port autonome de Papete. Quelles sont les grandes tendances pour 2008 ? Parce que bien évidemment, on regarde les chiffres de 2007. Mais notre inquiétude aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons, je dirais, une stagnation du trafic, quel que soit ce trafic, marchandises, navires, au niveau de la pêche notamment aussi ? Nous savons que nous avons eu des difficultés en 2008 sur la production en matière de pêche. Est-ce que ça s'est constaté en termes de statistiques sur le nombre de touchés ou d'allées-venues des bateaux de pêche sur 2008 et sur les 9 premiers mois de fonctionnement ? Alors j'en viens maintenant sur les aspects beaucoup plus budgétaires d'exécution et sur les aspects financiers. Nous notons que le fonds de roulement a progressé pour s'établir à 2,4 milliards de francs. La représentante Chantal Ganeland tout à l'heure l'a fait remarquer, il y a une progression du résultat global de plus de 239 millions de francs avec une trésorerie qui s'établit, on le voit dans le bilan, en fin d'année 2007 à 1,226,000,000 de francs. Ma question est celle-ci. J'ai regardé au niveau de l'actif du bilan et j'ai remarqué que sur l'exercice N-1, c'est-à-dire sur 2006, figurait 825 millions de francs au titre des placements. Et je constate que ces placements n'apparaissent plus sur la ligne placements en 2007. Par contre, le niveau de la trésorerie demeure le même. Alors est-ce qu'on peut nous donner une explication sur le fait de savoir est-ce que ces placements ont réintégré les disponibilités, c'est-à-dire la trésorerie réelle en ligne, et qu'est-ce qui a justifié, à un moment donné, le rapatriement de ces 825 millions de francs ? J'ai maintenant un certain nombre de questions qui sont des questions d'actualité par rapport au port de PAPT. Et je crois que l'utilité pour nous, c'est d'aller au-delà des chiffres et que nous ayons aussi des précisions sur un certain nombre de problématiques. Par exemple, sur la gestion domaniale. Nous savons quelle est la problématique en matière de sécurité touchant les dépôts du haut carbure et y compris le dépôt de gaz. Quelles sont les intentions du port autonome de PAPT considérant les dépôts de fréauté et les problèmes liés à ces dépôts ? Nous le savons tous, que ce soit au niveau de l'UDSP ou que ce soit au niveau de TOTAT ou AIA, nous avons été aux affaires et nous savons que les dépôts de fréauté posent des problèmes en matière d'environnement et de sécurité. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui va permettre de régler dans le temps ce problème ? Deuxième chose, on entend parler d'extension de la zone de la digue est. C'est-à-dire qu'il y aura une extension des dépôts pétroliers et si oui, quid du projet de déplacement des dépôts sur la presqu'île et en tout cas de doter de la zone industrielle de la presqu'île d'infrastructures liées bien sûr aux activités maritimes et en l'occurrence la possibilité plus tard de pouvoir déconcentrer cette activité de dépôtage des produits pétroliers dans le port de PPT. La question va de même évidemment pour les dépôts de gaz. Je rajouterai une question, mais on ne voulait pas Monsieur le Ministre d'aller un peu loin sur ces questions-là, mais ce sont des questions, je pense, qui sont redondantes et qui touchent au stock stratégique. Est-ce que les dépôts pétroliers que nous avons aujourd'hui respectent les obligations en matière de stock stratégique qui nous regardent en tant qu'application de la loi ? J'ai une autre question que j'ai eu l'occasion de poser ici en termes d'interrogation et qui touche l'acquisition par le port de PPT du quai de transit. Ce quai de transit est un quai qui appartenait à l'État et notamment aux forces de la marine, aux forces armées, et ce quai de transit, me semble-t-il, avait fait l'objet d'une convention de mise à disposition de l'État à l'origine et cette convention prévoyait le retour du quai de transit, qui est au fait ce quai situé à proximité du pont de Falaute et qui rejoint donc l'huilerie, c'est cette section donc à proximité plutôt du côté du pont de Falaute, nous avons appris que ce quai a été cédé au port de PPT, au port autonome de PPT pour 645 millions de francs. Alors, est-ce que c'est vrai ? Deuxième question, est-ce que cette convention a été retrouvée ? Est-ce que vous avez pu vérifier s'il y avait effectivement obligation de retour du quai et des installations en tout cas de la part de la marine à la fin de l'utilisation du quai et ce qui est effectivement le cas aujourd'hui ? Je voudrais également poser une question sur l'avenir du doc flottant. Est-ce que le doc flottant qui est toujours en utilisation dans le port de PPT, est-ce que ce doc flottant continuera à être exploité par les services de la DCN, qui ne porte plus ce nom-là, mais est-ce qu'il y a en projet le fait de vouloir nous le revendre par exemple ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il serait peut-être intéressant qu'on s'inquiète déjà maintenant les intentions de l'État sur le fait de céder ultérieurement cette installation au port de PPT et il serait peut-être utile pour nous et au niveau du gouvernement de se préparer à ce qu'il y ait un transfert à titre gracieux, bien entendu, de cette installation au port de PPT. En ce qui concerne la plaisance, on est souvent, au niveau des élus, interrogés sur les manques de place dans les marinas. Et c'est vrai que le port de PPT a fait énormément d'investissements dans le temps. Ça a été la marina Taina, ça a été l'extension dans la marina Taina, des zones de mouillage. Sur Orea, vous savez que le port de PPT a créé également des installations de stationnement des voiliers. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui intéressent le port de PPT ? Par exemple, l'extension de la marina Taina dans la zone d'Otomoro, parce qu'il y a là des possibilités de rembler et d'extension de ces installations. Qu'en couide également du projet du beachcomber, je sais que le beachcomber souhaitait construire une marina pour des vedettes, que dis-je, pour des bateaux de gens riches. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en cours ? Ou y a-t-il des complications, notamment sur le plan des autorisations à donner sur l'occupation du domaine public maritime ? Il y a un projet dont on parle aussi aujourd'hui qui intéresse le port de PPT. C'est le projet de rocade, c'est-à-dire de route de contournement à partir de Fara, et qui passerait via un tunnel construit donc vers la passe à 15 ou 18 mètres, et qui nécessiterait l'élargissement de la route qui dessert les installations portuaires, le doublement du pont de Faraouté. Est-ce que vous êtes, en ce qui concerne le pont autonome, impliqué au niveau de ce dossier ? Je voudrais que vous puissiez nous parler également du quai de Montréal avec le projet de guerre maritime. Est-ce qu'on avance sur ce dossier ? Et ce sont les quelques questions, je sais que je vous en ai posé beaucoup, que je souhaitais vous poser, M. le ministre, ainsi que les collaborateurs qui s'y sont à proximité. Voilà. M. le Président, merci d'avoir écouté. Merci, M. le représentant. J'espère, M. le ministre, que vous avez noté toutes ces questions qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous signaler qu'il y a quelques jours, exactement le 13 octobre 2008, je suis allé sur le site du Premier ministre François Fillon. Et une partie de la réponse à vos questions peut être apportée par ce que j'y ai découvert. On parle de la mise à disposition des terrains militaires. Et ce document, je l'ai transmis au maire d'Aroué et je l'ai transmis au maire de Mahina, concerné par des terrains militaires. Je pourrais le transmettre au maire de Pape-Été et... Epiret, pardon. Excusez-moi, madame. Ce communiqué du Premier ministre dit ceci. Le ministre de la Défense et le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, ont présenté une communication relative à la mise à disposition des terrains militaires. Dans le cadre des restructurations prévues par le projet de loi de programmation militaire 2009-2014, l'État accordera aux communes, bénéficiant d'un contrat de redynamisation de sites de défense, qui en feront la demande, le transfert pour un euro symbolique des actifs immobiliers qu'il libérera. Ce transfert interviendra après le départ des unités militaires selon le calendrier prévu par le ministère de la Défense. Ce dispositif permettra aux collectivités de mener rapidement des projets d'aménagement en matière d'urbanisme, de développement économique ou de logement et d'accélérer la reconversion des sites. Il me semble que nous avons là une partie de la réponse aux questions concernant les hangars achetés, acquis par le port autonome sur Faré-Oté. Donc il me semble, M. le ministre, que peut-être cette dimension nouvelle apparue sur le site du Premier ministre et au Conseil des ministres en France peut nous inciter ou peut inciter le pays et les communes à négocier un certain nombre d'accords pour la restitution, pas pour un franc symbolique, c'est encore mieux, c'est pour un euro symbolique. Donc ça fait pour 11933, me semble-t-il, s'il s'agit d'un euro. Voilà, donc je vous demande de noter ça, M. le ministre, si vous le souhaitez, et faire en sorte que dorénavant on ne vienne plus nous parler de terrain acquis pour des sommes importantes, puisque nous pouvons les avoir pour un euro symbolique, pour autant que nous ayons un projet de redynamisation. Avez-vous d'autres questions à poser sur ce sujet avant que je rende la parole au ministre ? M. Teifi, Pordier, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, juste, dernière requête, existe-t-il un schéma directeur des ports ? Merci. M. Frégo, peut-être avant de donner la parole à M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Il s'agit donc d'une précision sur la situation de l'impôt sur les bénéfices. Lorsqu'on voit que le résultat d'exploitation tel qu'il est présenté en 2007, 800 millions, et aboutir ensuite à l'impôt minimum forfaitaire. Ce qui nous expliquait dans le rapport, je n'arrive pas à saisir véritablement que le fait d'avoir acquis auprès de l'État aurait touché à la situation d'impôt sur les bénéfices. Je voudrais qu'on explique, ou alors, y a-t-il une opération de défiscalisation ailleurs ? Sinon, quel serait le taux de l'imposition applicable à un équipe ? Donc, c'est bien l'impôt sur les sociétés. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. Je vous rappelle que nous avons l'intention de travailler jusqu'à 13h pour aller manger à 13h ensuite, et reprendre nos dossiers à 14h. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, M. le Président, je vais essayer de répondre de la manière si précise et exhaustive possible que l'ensemble des questions qui ont été posées. C'est vrai que le port a connu pendant l'année dernière et en début de cette année quelques pressions syndicales fortes. Ces pressions syndicales sont aujourd'hui apaisées, apaisées notamment par le fait que l'ensemble des revendications des salariés, mais surtout l'ensemble des accords qui ont été signés en leur temps, en 2005, 2006, 2007 et en début de cette année, l'ensemble de ces revendications sont aujourd'hui conclues et purgées. Il y a eu une dernière séance de validation hier, et tout ce qui a été conclu, pas l'ensemble des revendications des salariés, mais tout ce qui a été conclu comme accord aujourd'hui est en passe d'être réalisé par la direction du port autonome. J'ai noté la satisfaction et je la partage avec vous sur la gestion du port, notamment pour l'année 2007, avec juste une petite rectification, notamment en matière de recouvrement des créances. J'ai effectivement répondu à Mme Tarriata ce qui me demandait, quel était le point de la situation du recouvrement en son temps et quelles étaient les mesures qui étaient appliquées dans une longue lettre, avec l'ensemble des explications qui ont été fournies aux représentants. Ce travail de recouvrement est de la seule responsabilité de l'agent comptable du port autonome, et je voulais en cela le remercier de l'ensemble des efforts qui sont faits, d'ailleurs avec les autres débiteurs qui recherchent avec lui les solutions de paiement. L'agent comptable du port autonome et non pas de la seule responsabilité du directeur. Le directeur d'ailleurs duquel vous parliez a été nommé fin novembre 2007. Ce n'est pas à lui qu'est due cette bonne gestion, cette gestion qui court de janvier jusqu'en décembre. Le prédécesseur du directeur actuel a été nommé en fin novembre 2007, mais de toute façon on doit à l'ensemble d'une équipe, ce n'est pas uniquement le directeur qui est en charge de la politique du port autonome, c'est ensemble le conseil d'administration, son président, le directeur, la direction et l'ensemble des personnels. Quelles sont les grandes tendances de cette année ? Les derniers chiffres relevés montrent une stabilité de l'ensemble du trafic et des activités du port. Nous restons pour le moment réservés parce que, notamment en décembre, il y a une activité particulière sur le port et nous avons besoin pour faire une corrélation complète des chiffres de décembre pour savoir par rapport à l'année dernière qu'est-ce que cela donne, sachant qu'en 2006 il y avait eu un trafic en retrait de l'ensemble de ces années-là. Et donc l'année dernière les choses sont allées mieux. S'agissant des placements du port autonome, c'est vrai que les chiffres le 31 décembre montrent qu'il n'y avait plus de placements, mais c'est tout simplement parce que ce jour-là est arrivé à échéance les placements du port autonome et ensuite à partir du 1er janvier l'ensemble est reparti, sachant que les placements du port autonome qui sont aujourd'hui de 1,6 milliard, sont placés en banc du trésor à un taux actuellement de 4,27%. Ensuite des questions sur les dépôts d'hydrocarbures. Aujourd'hui ce qui sont les dépôts de Total, il fallait goûter, nous avons jusqu'à 2011 pour les déplacer, aujourd'hui ce qui sert de zone tampon à côté du dépôt de gaz. Ils seront déplacés là-bas après avoir monté bien sûr les nouveaux dépôts. Les conventions sont réalisées pour permettre ce déplacement là et la zone où ils sont actuellement sera rendue propre et réutilisée par ailleurs. S'agissant de l'extension de la digue est, il y a effectivement un projet d'extension. Mais ce que nous avons découvert, c'est qu'il n'y avait pas de coordination entre les divers intervenants des projets tant d'aménagement de papétés pour la partie routière que de ports autonomes, que de l'EGT pour l'ensemble des investissements de la zone de Faratea. et par bonheur nous avons d'abord revu l'ensemble dans le cadre de l'établissement d'un nouveau schéma directeur du port autonome. Nous avons eu par concours de circonstances la veille un conseil d'administration de l'EGT et donc le lendemain un conseil d'administration du port autonome. Et nous avons pu malheureusement voir que l'ensemble des schémas n'étaient pas coordonnés et que nous avions comme projet à Faratea de faire des investissements qui allaient être concurrencés par le port autonome dans le cadre de ces nouveaux travaux. Donc nous avons décidé de créer un conseil d'administration informel commun EGT port autonome pour que l'ensemble des travaux soient coordonnés mais aussi d'y associer la représentation pour que ce débat sur les investissements et sur le développement de notre pays ne soit pas uniquement celui de quelques techniciens dans des établissements publics mais bien un débat avec le gouvernement, avec l'ensemble des administrateurs usagés du port autonome notamment qui ont vocation à investir à Faratea mais avec la représentation territoriale. S'agissant de l'acquisition du quai de transit, il a été effectivement acquis l'année dernière pour ensemble, un coût total d'environ 690 millions, ensemble frais compris. Il a été acquis l'année dernière en décembre 2007 et j'ai demandé aux collaborateurs du port autonome de rechercher ce dossier, savoir si effectivement il avait à l'époque été conclu une convention de remise au pays ou au port autonome des installations une fois qu'il serait cédé éventuellement gratuitement par l'Etat. Je vous répondrai en tout temps se faisant, c'est le plus vite possible. S'agissant du dock flottant, il est aujourd'hui utilisé et le sera encore par la DCAN jusqu'en 2014. Donc il n'y a pas de projet actif aujourd'hui au port autonome sur ce dock là. Cependant nous devons effectivement, mais dans le cadre du réaménagement du port et de la définition de son nouveau schéma, effectivement prendre cela en considération. Sur le sujet de la gare maritime, nous avons lors de l'avant dernier conseil d'administration effectivement validé un projet de gare maritime. Et c'est à ce moment là d'ailleurs qu'on s'est aperçu de l'absence de coordination. Sur la partie côté mer, sur les terrains appartenant au port autonome, existera donc une gare maritime avec en rez-de-chaussée la circulation des véhicules, avec deux parties bien distinctes pour permettre aux deux opérateurs de gérer beaucoup mieux l'embarquement et le débarquement de leurs navires. Et à l'étage, l'ensemble du flux passager étant destiné à rentrer dans les bateaux. Sachant que de l'autre côté, il y a un projet de construction d'un petit centre commercial au rez-de-chaussée et d'un immeuble de parking pour recueillir l'ensemble des personnes qui ont vocation à utiliser l'ensemble de ces espaces-là. Nous avons cependant demandé au port autonome de bien vouloir refaire une consultation pour le financement de cette opération, puisque le port autonome, à titre, a demandé la défiscalisation de ces opérations. Et l'ensemble du schéma de financement qui a existé sur les différents projets ne permettait pas, enfin n'avait pas inclus une possibilité de défiscalisation. C'est une économie aujourd'hui de plus de 500 millions sur la seule partie gare maritime côté mer qui pourrait être réalisée. Nous devrions avoir une réponse dans le tout début de l'année 2009 pour la défiscalisation et un début des travaux est prévu pour la gare maritime à la fin du premier semestre 2009. Aux alentours du mois de juin, le premier coup de pioche devrait pouvoir être donné. S'agissant du dossier de la marina côté du beachcomber, le beachcomber a revu sa copie, est en train de la revoir actuellement, donc on est en retrait sur ce dossier. Un dossier qui est aussi suivi par le syndicat des activités maritimes, Taïmoana, qui a lui aussi déposé des propositions d'activités sur cette zone-là. La SAGEP est actuellement la société qui a en charge les projets d'aménagement de la zone de Baïtoupa. Et c'est vrai qu'une zone maritime manque à Taïti et que ça peut être effectivement un bon projet, sachant que ce remblai de Baïtoupa attise beaucoup de convoitises pour ceux qui, depuis qu'il existe, ont eu à faire dessus plusieurs activités. J'ai pris note, Monsieur le Président, de votre suggestion. Ce sont des terrains militaires. On a d'ores et déjà des échanges de courrier avec les communes, puisque nous avons créé un comité de pilotage représentant l'ensemble des communes qui peuvent être concernées. La commune de Farah est venue. Malheureusement, rien ne semble aujourd'hui indiquer que les zones où il y a aujourd'hui la base marine et l'ensemble des activités militaires à PAPET seraient concernées par ce retrait d'activités-là. Mais effectivement, c'est une précision importante qui peut être apportée, qui doit être apportée dans le traitement de ce dossier. Mais la remise à titre quasiment gratuit, le contrepartie d'un euro, n'est sans doute pas suffisante pour compenser le reformatage des armées. En plus de cette remise-là, nous avons besoin de créer des schémas de développement économique tout francs qui va manquer à partir de 2011 à l'économie de la commune française. On doit nous aider à le produire pour venir suppléer celui qui va manquer à cette remise-là. Nous nous y attachons aujourd'hui avec le concours des communes et de l'État pour ensemble établir le schéma qui nous permettra de substituer à notre économie ce qui va manquer à partir de 2011. Voilà, M. le Président. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. Merci, M. le ministre. Avez-vous d'autres questions avant que l'on passe à la délibération ? Pas d'autres questions ? Pouvons-nous passer au projet de délibération ? Avez-vous une question, Mme Bernonzo ? Non. Donc, Mme le rapporteur, article... Pardonnez-moi. M. Pierre Frébeau. Oui, j'avais souhaité avoir davantage d'explications sur la situation de l'IS. Question a été posée sur l'impôt sur les sociétés. Avez-vous un élément de réponse, M. le ministre ? Vous avez la parole. Oui, M. le Président, excusez-moi. Effectivement, relativement à l'IS, le taux d'IS aujourd'hui, le paiement de l'IS en 2007 est particulièrement dû au fait que les taxes de péage qui ont été perçues devaient servir à investir. Et malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement en contrepartie de cette perception de taxes de péage. Et c'est venu élargir l'assiette de la perception, ce qui fait que le port autonome a été, à ce point, soumis à l'IS l'année dernière. Merci, M. Frébeau. Vous n'êtes pas satisfait. Vous avez la parole. Non, mais excusez-moi, M. le ministre. Lorsqu'on a une imposition à l'IS en 2006, qui est quand même conséquente, 269 millions, et qu'en 2007, on tombe à l'impôt forfaitaire de 4 millions, c'est ce qui figure dans les éléments, on peut se poser la question, ou alors il y a eu peut-être une opération de défiscalisation. C'était la question posée. Avez-vous un élément de réponse, M. le ministre, si vous avez la parole ? M. le Président, il s'agit donc de l'inverse. C'est en 2006 que vous avez eu un IS parce que les taxes de péage n'ont pas été suffisamment investies, mais comme en 2007, il y a eu des investissements, on est venu payer l'impôt forfaitaire, et c'est pour ça que vous ne voyez pas apparaître autant d'IS que vous ne l'avez vu apparaître sans doute en 2006 dans l'exercice N-1. Merci. Vous n'êtes toujours pas satisfait, M. le Président. C'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Excusez-moi. Lorsqu'on sort un résultat d'exploitation de 800 millions, c'est à partir de ce résultat, entre nos comptes, de la situation, résultat financier exceptionnel, qu'on arrive au résultat qui sera soumis à un position d'IS. Regardez, moi, je veux bien comprendre que le résultat d'exploitation ait baissé de 500 millions, et dès lors qu'il y a un résultat d'exploitation qui continue à être positif, l'imposition existe, à moins qu'une opération de défiscalisation permise, justement. C'était la question posée. Merci, M. le Président. C'était votre question et c'était sa réponse. Je vous propose de passer à la délibération, Mme le Rapporteur. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du port autonome de Papete pour l'exercice 2007 est arrêté à l'ensemble de 4,391,499,203 francs, se décomposant comme suit. En section 1 de fonctionnement, 3,276,415,781 francs. En section 2 d'investissement, 1,115,083,422 francs, pour un total général de 4,391,499,203 francs. Merci, Mme. La discussion est ouverte. Avez-vous des questions sur l'article 1 ? Nous pouvons passer au vote. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, je vous remercie. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du port autonome de Papete pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 4,151,586,070 francs, se décomposant comme suit. En section 1 de fonctionnement, 2,586,371,654 francs. Et en section 2 d'investissement, 1,565,214,416 francs, pour un total général de 4,151,586,070 francs. Merci. Après les recettes, voici les dépenses. Nous pouvons voter à l'unanimité. Merci. Article 3. Article 3. Le compte financier du port autonome de Papete pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Alors, en section 1 de fonctionnement pour les recettes et les dépenses, un résultat de 690,44,127. En section 2. Opération capitale, un résultat négatif de 450,130,994, pour un total général de 239,913,133 francs. Merci. Article 3. Sur le compte financier 2007, avez-vous des questions à poser ? Je passe au vote. Même vote à l'unanimité. Adoptez. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation, soit un excédent de 690,44,127 francs, est affecté au compte 10,688, réserve divers, solde, créditeur, 690,44,127 francs. Merci, Madame. Article 4. Pas de questions. Je le mets au vote. Même vote à l'unanimité. Adoptez. Article 5. Article 5. Article 5. Le président de la Polisie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polisie française. Merci, Madame. Article 5. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote à l'unanimité. L'ensemble de la délibération. Même vote à l'unanimité. Adoptez. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre éventuellement, le ministre qui doit s'absenter en début d'après-midi souhaiterait que nous puissions attaquer nos travaux par des dossiers qui ne le concernent pas, notamment le dossier sur l'établissement des grands travaux, l'établissement public des grands travaux, éventuellement l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polisie française, si vous en étiez d'accord. Ça nous permettrait d'avancer un peu cet après-midi. Et ensuite, si le ministre pouvait nous rejoindre après, nous attaquerions par l'Institut de la statistique, le CFPA, et le cadre d'emploi des adjoints de la fonction publique. Et ce que je vous suggère, avec la communication de notre ami Hiru Tefarede pour la commission d'enquête, mais ce que je vous suggère, c'est si cela était possible, que nous épuisions nos dossiers aujourd'hui même. Qu'en fin de soirée, nous puissions nous libérer, car j'ai compris qu'un certain nombre d'entre vous, accompagnés de plus illustres d'entre nous, vous déplacez en Nouvelle-Calédonie à partir de ce soir ou demain, me semble-t-il. Donc, pour vous permettre un déplacement tranquille, je vous propose d'évacuer l'ensemble de nos sujets jusque vers 18 heures, si vous en étiez d'accord. Je vous propose donc de suspendre la séance pour l'instant, de ne la reprendre qu'à 14 heures, et de passer à table pour un bon repas réparateur. La séance est suspendue, nous la reprenons à 14 heures. Merci. Merci à traiter, M. le Président. Donc, avec un groupe d'élus, on s'est déplacé à chaque fois dans les établissements pour rencontrer la direction, le directeur, les techniciens, pour essayer un peu de peser, notamment l'envergure de l'établissement, et de mesurer combien, parfois, rien que notre visite, peut, disons, éclairer le débat et faciliter les réponses, notamment. Donc, je crois que j'encourage nos amis à faire de même, nos collègues à faire de même, et surtout que, M. le Président, la grande différence avec l'EGAT, notamment, et l'EGAT, c'est que l'EGAT vit encore de ses maigres subventions, et tandis qu'ici, l'EGAT, disons, reçoit des taxes affectées, disons, d'une autre dimension. Mais là, on ne joue plus sur la même échelle. Forte de ces recettes garanties annuellement sur les taxes, notamment sur les boissons viniques, des taxes sur le tabac, des taxes sur les boissons alcoolisées, des taxes spécifiques en travaux et routes, donc l'EGAT est un véritable fer de lance, notamment en matière de construction, outil de réalisation d'équipements structurants. Il est vrai que l'EGAT, après un moment de flottement, notamment par manque de repères, sûrement prend de plus en plus la mesure de ses ambitions et objectifs, avec la réalisation de gros chantiers du moment dont certains viendront à se terminer très bientôt, et d'autres voient le jour tel que l'hôpital de Tarnay, notamment, le port de Faratea, l'aménagement de Pauffet, le centre 1518, notamment, l'hôtel des familles, etc., à la maison de l'appel, la route des coteaux. Je ne suis pas payé, je travaille sur des carrefours et bien d'autres programmes routiers portugais, divers travaux dans les autres archipels. Donc, qu'à cela ne suffise, M. le Président. En effet, la récente disposition de la Chambre territoriale des comptes, qui s'est penchée sur la période 2002-2007, a bien mis en exergue la spécialité de cet établissement et recommande fortement à ses dirigeants de recentrer ses activités sur la maîtrise d'ouvrages délégués, des grands travaux pour assurer notamment une meilleure cohérence des objectifs assignés à cet établissement et éviter ainsi la dénomination d'établissement à tout faire. Alors, fort de ce rappel, M. le Président, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que du mélange de gens que j'essaierai d'expliquer. En effet, faire de l'aménagement et réaliser des constructions, construire notamment, ce n'est pas pareil à nos yeux, surtout nous qui aimons bien que dans ce pays-là, l'aménagement soit un peu plus pris en considération. Or, il n'y a qu'un pas vite trouvé si aucun schéma indirecteur n'existe, si aucun cadre d'aménagement n'existe, pour donner des orientations précises dans la globalité de l'aménagement de notre Fénoua. Donc, le GT est passé par là, il s'en est expliqué, et peut-être que très bientôt, il deviendra maître en la matière. Donc, l'exemple, c'est encore ce matin par notre ministre de l'Économie qui s'est aperçu en faisant deux conseils d'administration sur le port autonome, notamment et sur le GT, que chacun travaillait un peu de son côté sur des aménagements, notamment sur le port de Popété, et on vient de s'apercevoir que les programmes étaient, disons, convergents, et bon, tout de suite, ils ont essayé de le caler. Mais qu'est-ce que ça aurait devenu si personne n'avait vu ce fait-là et que chacun a pu lancer des travaux, lancer des études doucement ? Donc, c'est pour vous dire que, M. le Président, qu'en matière d'aménagement, il y a des entités dans notre pays, telles que la SAGEB, il y a l'équipement, il y a les services de l'aménagement, l'OPH qu'on a entendu, qui veut aussi se lancer dans des programmes d'aménagement, mais tout ça, bon, ben, c'est pour faire quoi derrière ? Donc, qui viendra piloter le tout ? Qui prendra le dessus ? Est-ce que c'est l'argent qui va commander ce choix ? La visite dernièrement, dans la commission des finances, notamment d'un auditeur du FED, a clairement défini sa vision pour un meilleur développement du pays, surtout en vue d'assurer une meilleure visibilité dans les orientations et surtout faciliter la prévision pour que les programmes qui doivent faire l'objet de crédits d'investissement, quand même, il y a une meilleure visibilité. C'est ça, se doter de plans à long terme. Donc, chers collègues, l'aménagement, je vais dire, le véritable aménagement de notre pays s'impose, donc c'est encore une question de choix. Alors, si nous disons que nous sommes à chaque fois en train de rechercher des niches d'emploi, recherchant davantage la pleine ouverture dans le monde, exigeant constamment la liaison entre le traditionnel, le culturel, le développement, si ce n'est le social, c'est ça le vrai développement du RAR, notamment l'économie et la gestion de l'espace, surtout, et j'en passe, voilà donc un outil pour nous, disons, pour les 10 ou 15 prochaines années. Bon, c'est encore un défi, c'est encore un vrai challenge. Les récents travaux qu'on a eus en commission préparatoire, notamment concernant le projet de texte, le projet de loi sur le Grenelle de l'environnement, disons, a montré et démontré que nos services, avec le technicien, sont en attente de se mettre en synergie et sont prêts à participer à l'élaboration de véritables stratégies, mais à les entendre, ils souhaiteraient dire que ces stratégies-là, une fois montées, bon, qu'on puisse y atteler et puis respecter ça dans le temps. Et c'est pour ça que je profite également pour dire aujourd'hui, est-ce qu'on y a pensé de mettre le travail de l'environnement, donc j'ouvre un peu les débats pour dire est-ce que le travail de l'aménagement n'est pas déjà en route ou bien ils ont en réflexion dans nos têtes, quoi. Je rêve peut-être, mais je me mets un peu à m'investir si on nous donnait les moyens qu'il faut. Donc, M. le Président, je sais que penser à l'aménagement, c'est quelque chose de crucial pour notre Fénoua, et si j'ai été ambitieux un peu dans mes propos, je pense que l'activité de notre pays, l'activité de notre Fénoua doit être boostée, doit être stimulée, et à cela, bon, je crois que nous devrions tous, disons, donner les moyens nécessaires à ce que ces services-là puissent travailler, recevoir les fonds qu'il faut, mais tout en restant, disons, sobre et discipliné. Donc, sans polémiquer sur des exemples trop souvent observés chez nous, ou par exemple, lorsqu'on a fini de construire une route, 15 jours après, on est en train de se remettre à recreuser, soit disons parce qu'on a oublié un tuyau d'eau, on a oublié un câble électrique, voire oublié un câble optique, donc c'est encore du gaspillage, voilà, Président. C'est un peu ça que je voulais dire, mais pas que nos pays s'attellent à mettre de la réflexion, à mettre la matière grise, pour qu'un mois après, on recreuse parce qu'on a oublié un tuyau d'eau. Voilà, donc, pour terminer mon propos, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous ai dit que je suis ici, encore, ce n'est peut-être pas tout le programme d'un parti ou d'un clan, mais c'est l'affaire de nos pays, et c'est en cela que je dis, bon, ben, il faut soutenir ce texte-là qu'il nous est proposé, et il y va de l'intérêt de notre pays. Donc, voilà, M. le Président, pour terminer, je vous remercie de m'avoir écouté. Marouro, Marouro, Je vous trouve particulièrement en forme cet après-midi. Je m'attendais à vous voir en situation d'alcalose post-digestive, mais là, véritablement, après, M. le ministre, le GT va changer de nom, pour Temanatomo Moutou, ça va être l'établissement d'aménagement et du développement des régions, EADR, et pour l'UDSP, ça va être l'établissement à tout faire, ETF. Maintenant, j'attends le titre de TOTATO AIA. M. Pordier, vous avez la parole. M. le Président, redites-moi encore juste, pour le plaisir de l'entendre, le nom de cette fameuse maladie dont tout le monde peut être atteint à la fin d'un repas. Ce n'est pas une maladie. Ah, ce n'est pas une maladie, d'accord. C'est une situation après qu'on ait bien mangé. Voilà. On est en situation d'alcalose post-digestive. Alcalose post-digestive. Je crois qu'après l'avoir dit une fois, je risque de l'oublier. Ah, mes chers collègues, dans cette bonne ambiance, parlons encore, ne cessons de nous lasser, d'entendre plein de choses concernant l'établissement des grands travaux. Parce que l'établissement des grands travaux, c'est un gros morceau. Effectivement, c'est un gros morceau. C'est même certainement le plus important de nos établissements publics qui, en termes de disponibilité financière, dispose d'un gros matelas. Je ne sais pas si cette fameuse alcalose post-digestive nécessite un matelas pour être bien accepté et toléré par le corps, mais, en tous les cas, loin de moi l'envie de dire de l'OGT que c'est un dormeur. Créé en 2001, cet établissement avait alors des missions bien précises. Son plan prévisionnel d'investissement contenait alors cinq opérations d'équipements structurants pour un total de 4,5 milliards. Je vous rappelle, il s'agissait de la gare maritime, des travaux d'aménagement de la zone industrielle de Faratea, de la réhabilitation de la route de ceinture à Pounavia, des travaux d'aménagement du front de mer de Pop-Été et d'un contrat de travail du directeur. J'ai dû me tromper de page. C'est un symptôme ? Oui, on va y voir un peu de pathologie, sûrement. Toujours est-il que ces cinq opérations, dont certaines sont parmi celles que je viens d'énumérer, constituaient donc des dépenses à hauteur de 4,5 millions. Mais là où on doit arriver, c'est le constat qu'aujourd'hui, le plan prévisionnel d'investissement de notre établissement comporte bien plus d'opérations. C'est-à-dire que l'objet, en fait, de notre établissement a évolué. Ses missions sont devenues de plus en plus variées depuis 2003. Ils comportent des opérations budgétaires en 2001 qui sont clairement définies, et aujourd'hui, ils comportent des intitulés un peu génériques, à l'image d'intitulés génériques que l'on peut trouver dans les budgets de certains services administratifs. On connaît tous ces lignes un peu génériques qui permettent au service de jouir d'une certaine liberté d'action. La Chambre territoriale des comptes vient de contrôler les comptes de 2002 à 2007 de l'EGT. Dans ses conclusions, on note, par exemple, ce rappel à la règle de droit, un établissement public doit être spécialisé. On note aussi beaucoup d'autres remarques, et parmi celles-ci, permettez-moi, chers collègues, d'en retenir en particulier une, je cite, « Les modalités de financement de l'établissement des grands travaux devraient être mises en cohérence avec les orientations retenues. Le niveau de ces ressources devraient être nécessairement ajustées au montant prévu des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public. » Moi, je vois dans cette remarque une allusion au manque de cohérence, au manque de méthode, et comme le fait remarquer la Chambre territoriale des comptes, à parfois un manque de respect de la comptabilité publique. Alors, attardons-nous quelques temps sur ce matelas de 10 milliards d'épaisseur. Ce sont autant de milliards qui proviennent de taxes affectées, comme ça a pu être détaillé précédemment, mais ce sont autant de milliards qui, aujourd'hui, ne sont pas injectées dans notre économie. l'établissement des grands travaux est devenu un établissement public à caractère industriel et commercial très riche. Certainement parce que certaines de ces opérations n'ont pas été réalisées. La question, c'est de savoir pourquoi. Parce que, bien sûr, l'EGT travaille. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il travaille sur des grands projets. Mais comme le fait remarquer si bien la Chambre territoriale des comptes, suivant quelles méthodes, avec quelles directives, par rapport à quelles orientations politiques, à l'EGT, on a eu l'habitude de commander des études. Et à l'EGT, une étude, ça vaut facilement plusieurs dizaines de millions de francs. Ensuite, on a commandé des avant-projets, histoire de voir jusqu'où on pouvait aller dans les idées. Puis, on peut se demander pourquoi les projets ne viennent pas, pourquoi les marchés de travaux ne sont pas passés, parce que finalement, derrière, on attend un choix d'entreprise. Il s'agit de créer des emplois pendant plusieurs mois. Ce sont des grands travaux. Et normalement, on doit avoir une livraison d'un équipement nouveau, moderne, qui soit confort, modélé, adapté aux besoins. Non, la Chambre territoriale des comptes nous fait remarquer qu'à l'EGT, lorsqu'on a financé des études et des avant-projets, on est capable de faire machine arrière et de recommencer de nouvelles études. Pourquoi ? Certainement par manque de concertation. Sûrement par manque de méthode. Cette façon de faire, et ça n'engagera que moi, ça ressemble plus à de la consommation de crédit pour construire. Ça ressemble plus à la consommation de crédit certainement pour donner du travail à plein de monde, peut-être pour avoir plein de votes au moment d'élection. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, toute cette consommation de crédit devrait être autant d'investissement pour garantir le développement durable de notre pays. Parce que les grands travaux doivent répondre à des grands besoins. Pour ce faire, ils doivent faire l'objet au moins d'un peu de réflexion concertée. Mais à quel moment a-t-il été question de mettre de la cohérence et de la concertation pour les grands travaux ? À quel moment, s'agissant de la construction du nouveau centre hospitalier de Polynésie française, on a travaillé en partenariat avec les forces vives de la ville de Piret et les autres ? À quel moment, s'agissant du port de Ferratéa, il s'agit de mesurer l'impact que cet équipement peut avoir sur le développement de travaux, mais aussi sur l'ensemble de la presqu'île ? À quel moment le projet de Théaranouille a été vu, ne serait-ce que comme une opportunité pour ouvrir de nouveaux terriens à l'urbanisation sur toute la côte Est ? Côte Ouest. Côte Ouest. Parce que, certainement, qu'en se posant quelques questions de cet ordre-là, pour revenir sur Théaranouille, on aurait peut-être repositionné la route et on aurait peut-être fait une économie d'études. Les grands travaux, ce sont toujours des grands chantiers. Ça a tendance à transformer le quartier, ça peut même changer l'aspect de la commune et ça peut redonner une nouvelle dynamique à une île. C'est pour ça qu'ils font l'objet, toujours, ces grands travaux de projets d'aménagement. Et un projet d'aménagement, ce n'est pas quelque chose de facile à mener. Ne fais pas de l'aménagement un urbaniste seul dans un établissement des grands travaux. même entouré d'une batterie d'ingénieurs, ils seront vite isolés. Parce qu'un projet d'aménagement, ça a besoin d'orientation. Un établissement public a besoin d'orientation politique. Quand on entend dire concernant le projet de Faratea que, et je cite, l'EGT s'est aperçu qu'il y avait un projet de port qui allait créer forcément des emplois, qui allait donc créer des besoins d'habitation, de loisirs, de déplacements, qu'il était indispensable de tout synthétiser et de tout regrouper, il y a de quoi se poser des questions à propos des orientations qui lui ont été données. Oui, moi je me demande si ceux qui ont commandé ce port à l'EGT ont cru qu'un tel projet pouvait, au-delà de sa construction, générer des emplois durables. Excusez-moi d'avoir un seul neurone. Surtout lorsque ces déclarations sont faites par l'établissement. Je me dis que le politique n'a pas donné d'orientation. Quid des emplois induits ? Quid des habitations nécessaires pour accueillir des familles qui sont les familles de ces travailleurs ? Quid alors de la création d'une nouvelle ville ? Quid du développement de la presqu'île ? Quid de devenir des deux pôles d'équilibre opété et travaux ? En tout cas, aucune direction, aucune orientation n'a été donnée sous la forme de documents d'orientation, sous la forme de plans généraux d'aménagement. Il n'y en a toujours pas pour travaux. Quand la CTC dit que notre établissement des grands travaux a un problème de mission par rapport aux opérations qu'il mène, eh bien, chers collègues, je nous renvoie à la commission d'aménagement quand il est dit que depuis l'origine de l'opération de Faratea, le concept est basé sur le déménagement du port de Papété vers Taravon. Quelle grande décision ! Comment cette décision a-t-elle été prise ? Parce que finalement, on ne déplace plus le port de Papété. Au contraire, on est en train de l'agrandir, ça a encore été confirmé ce matin. Et que finalement, il est envisagé de répartir les activités portuaires entre le port de Papété et le port de Taravon. Mais là encore, il a été confirmé ce matin que le schéma directeur des ports de Papété a besoin d'être remis à jour. Vraiment, dans notre pays, on n'a pas fait les choses normalement. On ne les a pas faites dans le bon sens. alors il va falloir agir autrement. Il faut agir autrement. On peut parler de nouvelle gouvernance, oui, mais cette nouvelle gouvernance, elle doit trouver son énergie au-delà des ambitions politiques, au-delà des clans. Depuis 15 ans, la nouvelle gouvernance est au cœur des problèmes de développement des États et pays insulaires du Pacifique. ceux qui sont dans notre région s'intéressent fichement à l'organisation de leurs établissements publics, vous savez. La gouvernance, comme l'a souligné dernièrement notre collègue Anderson, dépasse la question des institutions. Elle consiste avant tout en un processus de dialogue à tous les niveaux entre l'ensemble des acteurs et des partenaires locaux, voire, pourquoi pas, régionaux. Il nous faut définir nos orientations et nos objectifs en matière de développement économique, en matière de développement social, en matière de développement culturel. Il nous faut mettre de la cohérence entre nos opérations d'investissement. Notre administration doit pouvoir être au diapason, le diapason du développement cohérent. J'entends déjà, mais ça, c'est le travail du gouvernement. C'est vrai, et c'est un travail complexe qui exige beaucoup de concertation et beaucoup de transversalité à leur niveau, mais aussi avec notre institution. Car il s'agit bien de concertation dans l'action publique. Et là, force est de constater qu'il y a de la concertation dans l'action publique. mais à certains niveaux et dans certains secteurs seulement. Prenons par exemple le domaine de la santé. Il existe le plan pour la santé 2001-2005. Il fixe les priorités de santé publique. Il a permis le programme de prévention et le schéma d'organisation sanitaire. Dans un autre domaine comme celui du tourisme, il existe des documents mais qu'en est-il de leur validité? Parce que souvenons-nous que le sage décidé dans les années 90 avait été validé et réfléchi bien avant avait été validé en comité d'aménagement du territoire. Il avait même réussi à aller jusqu'à une présentation au Conseil des ministres. Et là, plus rien. pour autant, tout sage qu'il était, il a servi de document de référence pour l'élaboration de plusieurs programmes d'opération de construction à travers tout le pays. Cela sans même avoir été validé. Encore un exemple, nous avons eu en décembre 2004 une conférence des élus qui a validé de grandes orientations en matière de développement économique pour les archipels. cinq gouvernements plus tard. Où en sommes-nous? Toujours à propos de concertation et de transversalité, il y a cette nouvelle disposition statutaire par laquelle le pays doit organiser son budget par opération et par programme. Cette fameuse classe 9 qui doit nous aider, nous, les élus, à y voir plus clair dans la programmation des opérations budgétaires. Lorsqu'on se réfère au rapport 2007, on remarque que les programmes sont bien identifiés pour chaque mission. On remarque surtout qu'il n'y a pas toujours d'éléments concernant les objectifs de ces missions. Et en ce qui concerne la cohérence entre les missions, moi, je vous ramène au préambule du document qui rappelle que le budget primitif de 2007 a été élaboré suivant les anciennes logiques, je cite, ces logiques qui, je vous ramène au début de mon propos, devraient certainement faire partie de pratiques anciennes parce que ce sont des logiques qui sont davantage dans... Ce sont des méthodes qui sont davantage dans une logique de résultat plutôt que dans une logique de bonne gouvernance. Alors oui, nous avons besoin de programmer nos opérations d'investissement et nous attendons tous ce débat sur les orientations budgétaires car ces opérations d'investissement doivent entrer dans une seule et même logique de développement, celle du pays. Nous sommes une seule et même communauté qui souhaite se développer, qui se fixe des objectifs avant de se donner des moyens mettant en place un schéma d'organisation globale. Si l'EGT est pointé du doigt par la Chambre territoriale des comptes pour des opérations qui ne rentrent pas vraiment dans ses missions, bien sûr, il faudra revoir ses missions, mais il ne s'agit pas seulement de changer les statuts de l'EGT pour lui permettre de faire ce qu'il est en train de faire. Non, il faut, permettez-moi de le croire et de le vouloir, aller plus loin parce que pour ce qui concerne cet aspect d'aménagement du territoire, il faut parler de la répartition des rôles entre nos établissements publics qui entrent en charge de ce domaine. Il faut leur donner des orientations bien claires afin qu'ils puissent agir. En l'état actuel de son statut, l'EGT n'a pas affaire d'opération d'aménagement, c'est clair, ce n'est pas dans son statut et pourtant, ce fameux pôle d'aménagement que comprend l'EGT est doté de quatre agents de catégorie A et d'un agent de catégorie B. Du personnel qui doit faire envie à d'autres organismes qui, eux, sont en charge de l'aménagement du territoire. Je pense, par exemple, au service de l'aménagement, à l'EGAT, à la SAGEP, j'en oublie certains, peut-être. Mais voilà, comme l'EGT a des moyens financiers, l'EGT se donne de moyens humains avant même d'avoir les dispositions statutaires. Ne voyez pas là, chers collègues, chers ministres de l'équipement, ne voyez pas là une quelconque critique de ma part, non. Simplement, simplement, et comme mes collègues l'ont lu, je l'entends, une situation relevée par la Chambre territoriale des comptes et je pense pour vous un lourd héritage. C'est une constatation. Maintenant, si l'EGT veut faire des opérations d'aménagement, pourquoi pas ? Mais alors, il va falloir tirer les leçons du passé parce que l'EGAT a quant à lui réalisé un plan d'aménagement qui n'a pas été suivi. La SAGEP n'a pas réussi à mener à terme ses opérations d'aménagement comme celle d'Amoe et de Bonnefin et d'autres, certainement par manque de soutien politique. Pire, dernièrement, nous avons pu voir dans la presse que les plans généraux d'aménagement et les plans de gestion d'espaces maritimes sont bafoués. Alors, faire évoluer l'EGT vers un établissement public d'aménagement et de développement, voilà pour moi ce qui pourrait être un intitulé mais, vous verrez, ce n'est pas fini. C'est bel et bien un objectif possible mais donner des orientations claires à tous les acteurs de l'aménagement, c'est autre chose. Parce que nous avons des services publics, des sociétés d'économie mixte, des établissements publics qui doivent concevoir des opérations d'aménagement mais elles n'ont pas de ligne directrice, on l'a bien compris. Nous avons quelques schémas directeurs mais pas assez. alors avant de créer des nouveaux outils, assurons-nous d'avoir vraiment la matière. Parce qu'un établissement d'aménagement et de développement, c'est un outil qui sert à réaliser des opérations d'aménagement et des opérations d'aménagement, ça doit être le résultat d'un travail de concertation. Elles doivent être clairement identifiées et programmées dans le temps. Ce sont la réalisation des politiques publiques sectorielles. Les opérations d'aménagement et de développement, elles sont encadrées par des textes de loi qui précisent justement les obligations des opérateurs en matière de concertation et en matière de respect des orientations. Alors, bien sûr, l'EGT a un rôle dans la relance économique de l'activité. Mais l'EGT ne doit pas porter sur ses épaules la nécessité d'avoir des orientations. C'est un opérateur spécialisé. Alors, à l'image des autres pays et des autres collectivités insulaires et pacifiques, nous devons, nous aussi, en Polynésie française, nous doter des outils d'aide à la décision qui soient le mieux adaptés à notre environnement économique, social et culturel. Nos îles, nos communes, nos quartiers, nos familles, nos administrations ont besoin de se reconnaître dans les choix qui sont faits, dans les projets d'investissement. Tout le monde est concerné par le changement. Quand on voit comment notre espace naturel est aujourd'hui si mal utilisé, quand on voit les problèmes de transport et pas plus tard que ce matin, Pierre Frébeau mettait si bien en avant les problèmes rencontrés par les agriculteurs des vallées marquisiennes qui sont aujourd'hui obligés de prendre la voiture pour aller au quai alors qu'hier, le bateau venait dans la baie. quand on voit les problèmes liés à l'habitat à travers l'isolement des lotissements, quand on entend encore Vito à propos du copra mettre en avant la difficulté de penser à un mode de vie adapté au toit motou. Pardon, Edouard, je n'ai pas bien entendu. Monsieur Mamatoua Victor. Vito, tu es blessé ? Ne vous laissez pas impressionner, monsieur. On ne peut pas continuer à gaspiller le bien le plus précieux que nos anciens nous ont laissé, notre terre, cette terre que nous devons transmettre à nos enfants. Nous avons besoin d'une politique d'aménagement. Alors, comment établir une politique d'aménagement ? Il vous reste une minute. J'en aurai besoin de plus. C'est votre temps imparti, vous approchez des 24 minutes. Eh bien, il faut commencer par regarder autour de soi plutôt que de se replier sur soi. Il faut s'ouvrir sur le monde et s'ouvrir sur ceux qui nous entourent. Nous avons des compétences, des jeunes diplômés et surtout, nous avons des anciens qui sont les gardiens des secrets de notre culture polynésienne. Une si grande richesse qui peut faire l'objet de tout l'aménagement de notre territoire. Nous devons engager nos rencontres entre tous les acteurs, entre tous les partenaires, le pays, les maires, l'État, la société civile. Il est temps de faire le bilan de 30 ans d'utilisation de notre espace naturel. Combien avons-nous dépensé en études pour des projets d'aménagement ou autres ? Combien de projets ont été réalisés ? Combien ont-ils coûté ? Répondent-ils aux attentes des populations ? Ces opérations de logement isolé, loin des commerces, loin des écoles, sans transport, est-ce que les familles qui y habitent arrivent facilement à vivre, à se déplacer ? Quel est le coût social de ces opérations, ces grands projets ? Allons-nous encore subir la loi des opérations d'opportunité, qu'elles soient foncières ou financières ? Nous sommes capables de finaliser ce long travail qui consiste à valider nos orientations stratégiques. Oui, je crois qu'au-delà de nous, au-delà de nos aspects institutionnels, nous pouvons réaliser un travail qui consiste à identifier des principes directeurs, parce que des principes directeurs, quelques exemples, ce peut-être la promotion de la cohésion territoriale par le biais d'un développement social-économique équitable entre nos archipels, la promotion des impulsions de développement engendrées par les fonctions urbaines, voire rurales, l'amélioration des transports des personnes, des transports des biens et des transports des services, le développement de l'accès à l'information et au savoir, la réduction des atteintes à l'environnement, la revalorisation et la protection des ressources et du patrimoine naturel, la valorisation du patrimoine culturel en tant que facteur du développement, le développement des ressources, etc., etc., etc. Il faut créer des liens entre les attentes des populations et les actions publiques. Ces liens sont concrétisés par des opérations d'investissement qui répondent aux besoins. Ces liens sont la garantie d'une stabilité économique, d'une stabilité sociale, donc d'une stabilité politique. Là, ça n'est qu'une méthode de travail, il peut y en avoir d'autres. Mais de la méthode, nous en avons besoin car la Chambre territoriale des comptes nous fait bien signaler que l'EGT aujourd'hui est un EPIC à tout faire. Elle nous rappelle que nous devons clarifier le rôle de nos établissements publics et veiller à la bonne distribution des rôles entre nos établissements publics qui doivent, encore une fois, rester spécialisés. Alors, il est temps de mettre un terme aux opérations d'opportunité. Car on peut se perdre dans une opération d'opportunité foncière ou dans une opération d'opportunité financière. Faisant de la politique, faisant de la gestion de notre cité, faisant de la gestion de notre société, alors avant de voter favorablement pour la validation des comptes financiers de l'EDT, je formule le souhait que soient organisées des assises sur l'aménagement du territoire. Merci. Oui, dis-donc. Vous parlez un peu trivialement, vous nous embauchez un point. Bien, 27 minutes, monsieur. Nous avons été toléans. Monsieur Fritsch, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, pour clôturer ce débat complètement inconstructif. Je voudrais vous dire que je suis estomaqué. Je suis estomaqué des conséquences de l'alcalose post-digestive. C'est grave, monsieur le président. J'ai l'impression que les intervenants du groupe Totato AIA ont oublié qu'ils sont dans la majorité. Que ces établissements sont placés sous leur tutelle. Ça fait sept mois qu'ils bricolent avec le GT. Moi, j'allais intervenir pour vous dire que le GT était un outil extraordinaire. Je suis dans l'opposition. Je suis gêné, je ne veux plus le dire. Je ne veux plus le dire. Mais vous n'avez rien compris, les gars. Le GT a été créé car le service de l'équipement, la direction de l'équipement de l'époque ne pouvait pas à lui tout seul remplir toutes les missions que nous devions lui donner. Et monsieur Floss, en effet, a créé le GT qui devait être à côté du service de l'équipement, de la direction de l'équipement, l'outil qui allait réaliser des missions complémentaires à celles de l'équipement. J'étais ministre de l'équipement et je me rappelle qu'à l'époque, si nous avions liquidé 10 milliards par an, c'était la victoire. Donc, l'établissement des grands travaux devait parallèlement à l'équipement réaliser justement ces grands travaux. Vous posez la question de savoir si grands travaux égales grands chantiers. Mais c'est incroyable. Messieurs de la majorité, mesdames de la majorité, faites travailler le GT. Ils ont besoin d'avoir des missions précises. Ils ont besoin d'avoir des objectifs, une feuille de route. S'ils ont des milliards aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de directive de la majorité. Mais respectez les fonctionnaires qui y travaillent, respectez ces ingénieurs qui n'ont besoin que d'une chose, c'est de travailler et qui ne veulent que travailler. Vous venez ici, vous posez la question de la différence entre le constructeur et l'aménageur. et qui nous pose la question quelqu'un qui a travaillé à l'urbanisme. Je suis estomaqué. Monsieur le Président, c'est une maladie grave, l'alcalose post... Non, vous ne réglerez rien si vous continuez comme cela. Vous avez là et vous disposez là d'un outil qui peut répondre à cette demande d'emploi qui aujourd'hui devient cruciale pour les Polynésiens. Vous avez de l'argent. Vous ne savez pas quoi en faire, messieurs de la majorité, mesdames de la majorité. Ne venez pas nous parler de matelas. C'est vous qui avez créé ce matelas. Vous n'allez pas continuer par regarder dans le rétroviseur et continuer à avancer. Vous allez vous planter. Monsieur le Président, je suis désolé. Moi, je vais voter pour. Je vais voter pour et je vais adresser tous mes encouragements à l'équipe de l'EGT. en leur disant continuer. Il faut construire, il faut donner des travails aux entreprises. Il faut sauver nos entreprises. Le bâtiment va mal. Ils sont en train de licencier. Et nous, eh bien, on commente le rapport de la Cour des comptes. Voilà. Comme on ne sait pas quoi dire, on vient ici parler des conclusions de la Chambre territoriale des comptes et on se basturbe l'esprit avec ça. Bon sang. Passons au vote, Monsieur le Président. Merci. Madame Info, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, bonjour, chers collègues, Yoram. Monsieur le Président, je souhaiterais intervenir en profitant de ce dossier que j'intitulerai « Vive les parachutes dorés ». Sans revenir sur ce que mes prédécesseurs ont déclaré, je ferai observer que l'EGT créé en 2001 est passé du statut et pas à celui d'EPIC. Je note également que les ressources de cet établissement issus de taxes affectées sont destinées à la réalisation de travaux d'intérêt général. Son changement de statut en 2002 en EPIC lui a permis par ailleurs d'assurer des prestations de services alors qu'il n'était au départ compétent qu'en matière de réalisation d'ouvrage pour les opérations structurantes. Cependant, M. le Président, je pense que cet établissement a des dispositions à faire palier le plus grand nombre de nos élus et responsables. En effet, dans la période que traverse le pays, ces deux périodes ditant, le mot « récession » a été maintes fois prononcé. Alors, je me mets à penser « sommes-nous en période de récession ou sommes-nous en période de floraison ? » Matari-Ignat est pour bientôt, mais pour certains c'est toujours là. Comment ne pas penser en effet lorsqu'on nous demande de réduire la voilure pour faire des économies ? La Chambre territoriale des comptes note dans ce cas précis et dans ses observations définitives séance du 21 mai 2008 que la rémunération mensuelle de l'actuel directeur versé par l'EGT passe de 1,724,188 francs pour l'ancien titulaire du poste à 2,499,472 francs pour l'actuel. Cela veut dire plus de 770,000 minimum par mois, soit plus de 45 % d'augmentation. Sans compter d'autres avantages en nature, électricité, 1,500 kW par mois, véhicules de fonction, voyages, aller-retour en classe à faire pour toute la famille, est-ce bien normal tout ça ? Les parachutes dorés existent chez nous. Ce qui me désonne, M. le Président, et je m'adresse à tous mes collègues, c'est de pouvoir dire combien de parachutes dorés sont déployés chez nous. Peut-on se tailler son parachute à la hauteur du chiffre d'affaires de son établissement et à quel plafond devra-t-on maintenir son niveau de vol ? En 2004, le Taui en place a décidé unanimement de baisser de 15 % les indemnités des représentants et des ministres de gouvernement. Est-ce qu'on se rappelle ? Pour terminer mon propos, je laisserai mes collègues apprécier cette situation. Devra-t-on cautionner encore ces agissements ou devrions-nous faire la chasse au gaspillage ? Pouvons-nous laisser encore exister des situations pareilles ? Pouvons-nous laisser encore, et je m'adresse au gouvernement, des situations semblables perdurées ? Merci de m'avoir écouté. Merci. Maruru, j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Je pense que M. le Président, aujourd'hui, on est là pour, si je lis bien le texte, c'est pour approuver les comptes financiers et l'affectation du résultat de l'exercice 2007. Donc, il faut qu'on revienne là-dessus. S'il faut parler maintenant de l'avenir de l'EGT, je veux bien en parler. Tahiti a proposé des assises et tout, on peut revenir là-dessus, mais sinon, on est là pour approuver les résultats de l'exercice 2007. Je pense qu'on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu. après l'établissement à tout faire, c'est avec ce qui vient d'être entendu, on a tout entendu, de tout. Franchement, il va falloir qu'on revienne peut-être devant l'Assemblée pour revoir qu'est-ce qu'on va faire de l'EGT. Mais seulement pour les membres de l'Assemblée, je crois que revenez au rappel, revenez à reliser les missions de l'EGT, rappel sommaire des missions et des moyens en 2007. Il est réalisé les ouvrages, bâtiments, aménagements et équipements de toute nature destinés à un usage public ou d'utilité publique en Polynésie française. Plus bas, on retrouve encore assuré au bénéfice de la Polynésie française de ses établissements publics ou d'autres personnes morales publiques toute prestation de services concourant à la réalisation d'ouvrages, bâtiments, aménagements et équipements de toute nature. Plus bas, assurer le cas échéant l'exploitation et la gestion d'ouvrages, bâtiments, aménagements et équipements de toute nature réalisés par l'établissement qui lui sont confiés. Je pense que c'est ce que l'établissement des grands travaux a toujours fait. Juste pour terminer, si on parle de matelas, le matelas était peut-être épais en décembre 2007. Maintenant, je peux vous dire, chers collègues de l'Assemblée, le matelas de l'EGT est très mince et l'activité de l'EGT, vous le voyez presque toutes les semaines dans les journaux. Nous sortons des appels d'offres. Ne vous inquiétez pas, l'EGT travaille pour tout le monde. Merci. Je vous demande au rapporteur de donner lecture de la délibération d'article 1. Est-ce qu'on peut revenir au rapporteur initial, M. Porlier ? Vous avez la parole. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 7 945 334 622 francs, se décomposant comme suit, en section 1 de fonctionnement, 1 428 481 934, en section 2 d'investissement, 6 516 852, pardon, 6 516 millions 852 688 francs, ramenant au total de 7 945 334 662, en total général. Merci. Avez-vous des questions à poser sur l'article 1er ? Pas de questions ? Oui, Théa, Mme Hicham, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vais déborder un petit peu, mais ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir le ministre de l'équipement et le directeur de l'EGT. Ne débordez pas trop, s'il m'en plaît. Juste un peu, juste un peu, ne débordez pas trop. Non, 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 non. Qu'en est-il du projet qui doit remplacer Théaranoui ? Je sais qu'il y a une première partie qui doit passer plus haut. Est-ce que vous pouvez nous renseigner, s'il vous plaît ? Les habitants de Pounavien sont très anxieux de savoir ce que vous avez l'intention de faire. Deuxième question, M. le ministre, l'aménagement de Toata, l'extension du parc de Toata va bientôt se terminer. Je voulais vous dire que je me désole que vous plantiez que des cocotiers qui, en plus, n'ont pas le droit de faire des noix, puisque c'est dangereux et je regrette qu'on ne plante pas les arbres de bord de mer que nous avons ici et qui font de l'ombre parce qu'un cocotier, ça ne fait pas d'ombre et on est obligé de lui enlever ses noix. Donc, ça ressemble à toutes les places que vous trouvez, Waikiki Beach, Floride, etc. Je trouve dommage qu'on n'utilise pas nos arbres de bord de mer. Merci. Merci, Mme Gallenand. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'aurais juste quelques questions aussi à poser à M. le ministre puisque c'est l'entreprise des grands travaux. Il s'agit justement de la troisième mois prévue sur le boulevard Pomarée devant le Faretto-Hitinoui. Je voulais avoir quelques informations sur la suite que vous donnez à ces travaux, M. le ministre, étant donné quand même qu'il y a eu des problèmes soulevés par les syndicats. Merci, M. le ministre. Merci, Mme Vernodon. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. L'hôpital en est ce terme. Quel est le plan de charge de l'EGT, notamment les grands travaux pour les mois à venir ? Merci, Mme. Donc, trois questions. Les cocotiers eunuques, une route qui élargit et ensuite le plan de charge après l'hôpital. Oui, M. le Président. Merci. Donc, pour en ce qui concerne la route, ce qu'on appelle la route des Planès du côté de Punaouia, nous allons le maintenir. C'est en cours d'études sur les hauteurs. On va le présenter dès que ce sera fini. et pour le Front de Maire, ne vous inquiétez pas, Mme la représentante, sur le Front de Maire, il y aura 5 000 plans de plantés et il n'y a que 260 cocotiers. Donc, à peine 5 % des plans. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début de planter les 260 cocotiers. Le directeur vient de me confirmer, il y aura 5 000 plans qui sont prêts, qui sont dans la pépinière à Papara, qui vont être plantés d'ici la fin de l'année. attendez le résultat final pour juger. Pour Mme Gallenand, pour la troisième voie, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement du personnel de l'OTAC. Nous avons été les rencontrer. Donc, nous allons construire un mur anti-bruit pour atténuer les nuisances du chantier, mais c'est réglé. Ça a été réglé. Ils ont accepté maintenant le principe. Il y a eu une réunion aussi avec la municipalité de Popété. Apparemment, tout est réglé de ce côté-là. Maintenant, sur le plan de charge après le chantier de l'hôpital, c'est vrai que maintenant, le GT, on doit revoir toutes ses missions, d'où la nécessité de se revoir au niveau du gouvernement pour voir les missions, élargir ou réduire ou préciser les missions, comme l'a rappelé et qui. Ça, c'est le rôle du gouvernement de nous donner. Mais je peux vous confirmer, on a encore beaucoup de choses à faire. Madame la représentante, mais reste pire. Merci. Madame Galdon, une dernière question avant le vote sur cet article premier. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, excusez-moi d'insister, mais c'est une question de logique dommage que le ministre de la Culture et du Patrimoine ne soit pas là parce qu'il me semblait que vous deviez travailler en comité interministériel. Et depuis le mois de juin, il y avait un comité de réflexion et d'analyse justement sur tous ces problèmes concernant les structures du patrimoine culturel. Donc, il s'agit du Faretto-Hitinui. Vous me parlez d'un mur d'anti-bruits alors que vous savez comme moi qu'il y a un projet d'insonorisation de la salle et de climatisation du Faretto-Hitinui. Cela reviendra à peu près à 150 millions, Monsieur le Ministre. Serait-il pas possible de faire deux en un ? S'il vous plaît. Merci. Merci. D'autres questions sur cet article premier ? Monsieur le Ministre, avez-vous des réponses à cette proposition de deux en un ? Non ? Je vous propose de voter sur l'article premier ceux qui sont pour à l'unanimité. Merci. Article 2, Monsieur le rapporteur. Ah, il n'y a plus de rapporteur. Madame, ou alors Monsieur Georges Andresson qui est co-signataire du document, article 2, s'il vous plaît. Monsieur le Président, article 2, le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice du 17 est arrêté à la somme de 10 000 à 398 millions 815 451 francs, se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 1 000 à 824 1 000 383 1779 francs et section 2 d'investissement 8 000 à 564 431 672 francs, ce qui fait un total général de 10 000 à 388 815 451 francs. Merci. Discussion ouverte. Pas de questions, je soumets au vote. Même vote à l'unanimité adoptée, article 3. Article 3, le compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice du 17 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Donc, en section 1, fonctionnement, recettes, nous avons 1,421,480,934 francs. On dépense 1,824,383,779 francs, ce qui fait en résultat pour la section de fonctionnement moins 395,910,845 francs. Concernant la section 2, opération capitale, recettes, nous avons 6,516,852,688 francs en dépense, 8,564,431,672 francs, ce qui fait un résultat en négatif de 2,47,578,984 francs, donc avec un total effectif en résultat final de moins de 2,443,480,829 francs. Merci. La discussion est ouverte. Mme Gallon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, pouvez-nous nous faire le point à ce jour sur l'avancement des travaux du port de Faratea ? Et deuxième question, avez-vous lancé aussi une, comment dire, des avis auprès de la population ? Parce que lors de notre dernière séance à l'Assemblée, M. le Président en scène, aujourd'hui, vous avez parlé de cette consultation auprès de la population, mais il s'agissait de la population de Hitya. Là, je vous parle de la population donc de Thayarapu, de Travaux, donc je souhaiterais avoir des réponses sur ces deux questions. Merci, M. le Ministre. On ne parle pas trop souvent de Hitya, on va parler de favoritisme. Mme Hirschhorn, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, vous avez été très vague dans votre réponse relative au projet de route qui remplacera à Théaranoï. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus que ce que vous m'avez dit ? Et je voudrais vous interpeller aussi sur ce qui est en train de se passer sur la route des collines là où vous procédez au bétonnage des flancs de collines à la stabilisation des talus. Or, vous savez qu'on peut le faire avec du végétal. Là, vous êtes en train de tout cimenter. Les taggeurs s'en donnent à cœur joie. Donc, est-ce que c'est ça le développement durable ? Est-ce que c'est ça qu'on veut offrir à nos visiteurs des murs en ciment avec des tags alors que vous pouvez faire la même chose avec du végétal ? Merci. Merci, Mme Hirschhorn. J'ai compris que ça ne s'appelait plus la route qui est à Ranouille mais la route des Planèzes. Mais ça, des Planèzes. Vous avez entendu ? Et en fait, on ne dit pas cimenter la montagne, on dit guniter. Du terme anglais gun parce qu'on tire le ciment avec un gun. C'est devenu un mot français du gunitage. Merci, M. le ministre. Bonjour, le Président. Oui, pour répondre en ce qui concerne le port de Farater, nous sommes sur le point de lancer les appels d'offres et sur la consultation de la population de la Presqu'Île, je voudrais vous rappeler que ça fera peut-être depuis trois ou quatre gouvernements la dixième fois qu'on va présenter le projet au conseil municipal. À travers le conseil municipal, la population est consultée et le maire souvent invite les personnes concernées à venir écouter. Donc, on a tenu compte que la population a été consultée. au sujet de la route des Planèzes, elle commence au PK-15, elle finit au PK-21, si vous voulez d'autres précisions. Et pour le gunitage sur la route des Collines, ne vous inquiétez pas, Mme la représentante, nous avons commencé, si vous circulez un jour, regardez bien à droite, les premiers gunitage que nous avons faits, nous sommes en train de faire des essais de végétaliser, c'est à lui, c'est prévu. Merci, M. le ministre, je mets au voile article 3, même vote, même vote, article 4. le résultat d'exploitation, soit un déficit de 395,901,845 francs, est affecté au compte 110 reports à nouveau, solde créditeur, 395,901,845 francs. Merci, Mme Hirschhorn, vous avez la parole. M. le ministre, si ça démarre au PK15, qu'est-ce qu'on fait à partir du pont de la Ponnard ou jusqu'au PK15, parce que vous savez que le pont est très étroit, et est-ce que la population a été consultée ? Merci, M. Mamatoua, vous avez la parole. M. Mamatoua, M. Mamatoua, Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, si c'est... Ben, Farimaï... On va rectifier ça. On va rectifier ça. Et j'irai voir. Mais j'avais fait confiance sur les dires de mes techniciens qui ont confirmé qu'ils avaient posé deux poteaux en attente. Mais bon, j'irai voir ça. Bon, je veux bien croire ce que dit notre représentant. Donc, je vais les appeler tout de suite pour leur dire de faire ça en urgence. Merci, M. le ministre. Je vous propose de vous rapprocher de l'IGN pour savoir s'il y a 2,15 km à Pounavia. Parce qu'apparemment, il y a 2,15 km. Il y a un qui dit que c'est 1,10 km. Vous, il dit que c'est 1,15 km. Mais entendez-vous, hein, Mme Hirschon ? Entendez-vous sur le 1,15 km ? Parce qu'il y a deux notions de 1,15 km. Vous dites qu'au pont de Pounavia, c'est le P.K.10. C'est ça que vous avez dit ? Et le ministre dit que c'est le P.K.15. Non, tout commence au pont. Et c'est deux fois une fois. À quelle cote, s'il vous plaît ? Cote 350. On vient de me reconfirmer le P.K.10 et vaille pour le pont. Ah, Mme Hirschon, revoyez vos classiques. Au pont, c'est le P.K.15. Non, c'est pas. Le pont de la Pounavia. C'est pas le P.K.15, j'habite à Pounavia, je sais. Je suis... J'ai demandé une question au ministre aussi. Sur la consultation de la population, vous ne m'avez pas répondu. Et, M. le Président, Pounavia, c'est pas P.K.15. D'accord. J'habite au P.K.17, je sais où est le P.K.15. D'accord. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Adressez-vous à l'IGN, qui, à mon avis, doit avoir les chiffres exacts. Mais il y a eu une question sur la consultation de la population. Une question sur la consultation de la population concernant cette route des Planèses à deux fois une voie à 350 mètres d'altitude. Pour l'instant, nous sommes dans l'étude de faisabilité. Dès que l'étude sera terminée, on ira consulter d'abord, comme à FAA, comme à Travaux, le conseil municipal et ensuite la population. Merci, M. le Ministre. Je vous propose de passer au vote concernant l'article 4, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Merci, article 5, M. le rapporteur. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Je soumets l'article 5 au vote, même vote, l'ensemble de la délibération, même vote. Je vous remercie, M. le Ministre, Messieurs, merci de votre présence. Je vous propose de reprendre le cours de nos travaux avec le rapport relatif à l'Institut de la Statistique. M. Mme Léonie Mataoua ou Mme Liliane Marie Terangui-Mairoto, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants et puis les ministres, Par lettre numéro 126 PR du 17 juillet 2008, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du code financier et affectation des résultats de l'exercice 2007 de l'Institut de la Statistique de la Polynésie française, ISPF. Rappel sommaire des missions et des moyens. 1-1 mission. Établissement public à caractère administratif créé par délibération numéro 76, 3-50 du 9 juillet 1976, modifié. L'ISPF dispose de compétences et d'un champ d'accent identique à ceux dévolus à un organisme national de statistiques. Collecte par voie d'enquête, l'administration de répertoire, traitement, analyse et diffusion de l'information à caractère économique et social, coordination du système statistique public. Son programme d'études et de traitement de données statistiques pour l'année 2007 a été arrêté comme suit. Je vous invite à lire silencieusement le tableau. La directrice du ISPF et le soutien technique sont assurés par deux cadres de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont détachés auprès de l'établissement. 1-2. Les moyens. Les effectifs réels. Au 31 décembre 2007, l'ISPF dispose de 49 postes budgétaires dans 4 postes restants vacants. Premièrement, un poste MFA de troisième catégorie dont le titulaire était en suspension de contrat pour l'exercice de son mandat de représentant à l'Assemblée de la Pugnésie française. Deuxièmement, un poste MFA de troisième catégorie dont le titulaire a bénéficié du dispositif de départ volontaire à la retraite à compter du 31 décembre 2007. Troisièmement, un poste de webmaster FTP-A, libéré par un fonctionnaire stagiaire dont le stage se poursuit au service de l'informatique. Quatrièmement, un poste de cartographe FPTA pour lequel le recrutement n'a pas abouti. Dans l'attente de l'organisation des concours administratifs, 5 postes budgétaires relevant de la fonction publique sont occupés par des agents non titulaires. ANT au 31 décembre 2007. Deux postes relevant de la catégorie A, le responsable de l'observatoire du BTPTP et un sanger d'études dans le domaine du tourisme. Deux postes en catégorie B, un administrateur du réseau informatique filière technique suite à la mobilité de son occupant vers le service de l'informatique et un assistant d'études dans le domaine du tourisme. Un poste d'agent d'exploitation de catégorie C. Ainsi, sur les 45 postes budgétaires pourvus au 31 décembre, l'Institut compte deux agents de statut FEDA, fonctionnaires d'État détachés ou assimilés, 24 agents permanents relevant de la Convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, 14 agents permanents appartenant à la fonction publique, ainsi que 5 agents non titulaires sous contrat à durée déterminée. Parallèlement, l'Institut a dû faire appel à des agents d'intérim pour le recrutement d'enquêteurs dans l'attente de la promulgation de la loi du PI numéro 2007-3 du 17 avril 2007, portant modification de l'article 35 de la délibération numéro 95-215 acté du 14 décembre 1995, modifié, portant statut général de la fonction publique du PI et de l'adoption de la délibération fixant le régime de travail des agents temporaires recrutés par l'ISPF. Pour ces enquêtes statistiques, cette organisation de recrutement via des agents d'intérim s'est terminée fin juillet, date à laquelle l'ISPF a pu recruter des agents à durée déterminée relevant du droit privé pour réaliser ces enquêtes. Cette organisation a engendré un surcoût notable des enquêtes de l'ordre de 37 %. Enfin, deux agents non titulaires, un de catégorie B et un de catégorie C, ont été recrutés en fin d'exercice pour les remplacements d'un agent en congé de maternité et de l'administrateur du réseau informatique. Les moyens financiers, les ressources en section de fonctionnement, fonctionnement, j'ai dit seulement que le total. Total en 2005, 377 367 844, en 2006, 340 071 129 et en 2007, 591 343 010 francs. La subvention de la Polynésie française est la contribution essentielle des ressources de l'Institut. Pour le recensement de la population, l'Institut a reçu une subvention de l'INSEE, donc une partie a été mandatée lors de cet exercice. Par ailleurs, le ministère de l'Outre-mer a attribué une subvention de 20 000 euros, ce qui revient de 1,386,634 francs, dont la moitié a été versée en 2007 pour une étude sur les parités de pouvoir d'achat en Polynésie française. Les ressources propres sont constituées des ventes de publication, des facturations de travaux informatiques et de prestations de services facturés par l'Institut pour le compte d'organismes extérieurs. En 2007, les autres ressources proviennent de la cote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice de produits exceptionnels sur l'opération de gestion et des produits de cession d'éléments d'actifs. Les ressources en section d'investissement Je donne que le total d'investissement en 2005, 16,265,303, en 2006, 9,547,884 francs et en 2007, 24,089,297 francs. Une partie de la subvention pour le recensement de la population a été affectée à l'investissement. L'armontissement des immobilisations est une opération interne où le crédit du chapitre 28 s'équilibre par le débit du chapitre 68. Deuxièmement, examen du compte financier 2,1, exécution du budget de l'exercice 2,1, 3,1, les grandes masses récapitulatives des opérations du compte financier. Résultat, en 2005, 38,563,089 francs. En 2006, moins 31,548,782 francs. En fonctionnement, 17,155,490 francs. Investissement en 2007, moins 13,058,892 francs, pour un total de 4,096,598 francs. Après un exercice présent déficitaire, l'Institut enregistre un résultat excédentaire en 2007. Analyse des résultats par opération. Section de fonctionnement recettes totale, 591,343,100 francs. Section d'investissement, 24,089,297 francs. En total, 615,432,307 francs. En dépense totale, en section de fonctionnement, 574,187,520. En section d'investissement, 37,148,189. Un total de 611,335,709. Résultat total des résultats, plus 17,155,490 en fonctionnement et en investissement, moins 13,058,892 francs. Et en total, plus 4,096,598. Au titre de recensement de la population, un premier versement de 251,789,976 francs a été effectué. Une partie de cette subvention a été affectée sous l'exercice 2007. Le reliquat le sera sous l'exercice 2008. Cette subvention s'est répartie pour 15,330,000 en section d'investissement et 195,900,000 en section de fonctionnement. L'excédent de 997,303 francs correspond à des dépenses effectuées lors de l'exercice 2006, organisation d'un test de questionnaire du recensement et achat d'un logiciel de cartographie. Le recensement de la population n'a pas eu d'incidence sur le budget général de l'Institut. En effet, les dépenses effectuées sont équilibrées par des recettes équivalentes. 2. Très 1. Très 2. Les éléments du résultat. Section de fonctionnement. Charge. Total des charges. En 2005, 353,065,611. Et en 2006, 374,361,905. En 2007, 574,187,520. Total des produits. En 2005, 377,367,844 francs. En 2006, 340,071,821. Et en 2007, 591,343,110 francs. Et en total général, en 2005, 377,367,844 en 2005. Et en 2006, 374,371,905 francs. Et en 2007, 591,343,010 francs. En produit total général, en 2005, 377,367,844 et en 2006, 374,371,905 francs. Et en 2007, 591,343,010 francs. L'évolution des résultats sur les trois derniers exercices est la suivante. Total. En 2005, 24,302,233 francs. En 2006, moins 34,377,6 francs. En 2007, 17,155,490. Pour les résultats de l'exercice, en 2005, 24,302,233 francs. En 2006, moins 34,377,6 francs. Et en 2007, 17,155,490. En 2007, le résultat d'exploitation déficitaire est à rapporter à la baisse de la subvention du pays. 370 millions de francs versés pour une prévision budgétaire de 385 millions de francs. Le résultat financier déficitaire résulte de pertes au change. L'Institut ayant des fournisseurs étrangers, en particulier en logiciels informatiques, ces résultats sont toutefois négligeables. Le résultat exceptionnel se compose principalement des produits exceptionnels sur l'opération de gestion. De trait de l'évolution de la structure financière de l'établissement actif total en 2005, 215,551,320 francs. En 2006, 176,417,176,412,703 francs. En 2007, 239,657,950 francs. Et en passif total en 2005, 215,551,751,320 francs. En 2006, 176,417,412,703 francs. Et en 2007, 237,657,950. La situation patrimoniale au titre de l'actif. L'actif immobilisé représente la valeur nette des immobilisations sans leur valeur brute diminue des amortissements. Ainsi, les acquisitions associées à l'installation en 2002 de l'Institut dans les locaux actuels se répercutent sur les exercices 2003 et suivants. L'actif circulant regroupe les éléments du patrimoine qui n'ont pas généralement vocation à rester durablement dans l'établissement. Pour l'exercice 2007, cet actif circulant est représenté principalement par les disponibilités de l'Institut de déposer aux trésors, chapitre 51, pour près de 190,7 millions de francs. Au titre du passif, les capitaux propres augmentent de 15,7 millions de francs. Le total, je vous invite à lire silencieusement le tableau, je ne donne que le total. Total, en 2005, 194,952,075 francs. En 2006, 160,651,299 francs. Et en 2007, 176,392,885. Le fonds de roulement, et vous le son, du fonds de roulement. 31,12,2004, total, 119,012,819 francs. 31,12,2005, 157,575,908. En 31 décembre 2006, 126,027,126 francs. En 31,12,2007, 131,123,064 francs. Après la baisse de 31,500,000 en 2006, le fonds de roulement de l'Institut a augmenté de 4,100,000 pour s'établir à 131,100,000 francs au 31 décembre 2007. Troisièmement, affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2007, le compte financier de l'Institut de la statistique de la Polynésie française présente, Premièrement, en section des fonctionnements, un résultat excédentaire de 17,155,490 francs, qui est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur. Deuxièmement, en section d'investissement, un résultat déficitaire de 13,058,892 francs, soit un résultat global positif de 4,096,958 francs. Ce solde positif vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 126,027,126 francs en début d'exercice à 130,123,724 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2007. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, des tourismes, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Marou Rufarouramay. Merci, Madame. Madame, avant d'ouvrir la discussion, compte tenu de tous ces rapports qui sont d'une longueur impressionnante, je voudrais vous rappeler qu'en Commission, nous ne sommes pas tenus de reprendre in extenso les documents qui nous sont transmis par le Conseil des ministres. Nous ne sommes pas obligés de reprendre la totalité de l'exposé des motifs et de l'intituler rapport de présentation. Je vous fais une proposition pour les prochains rapports, qu'on les raccourcisse, qu'on n'en fasse qu'une page, et qu'ensuite, on consacre plus de temps au débat, parce que là, on passe beaucoup de temps à la lecture et on imprime beaucoup, beaucoup de papiers et on coupe beaucoup, beaucoup de peupliers. Donc, à mon sens, nous devrions, en tant que représentants, puisque nous recevons tous, dans nos casiers, les documents du Conseil des ministres. Donc, nous sommes informés de leur exposer des motifs. Par contre, nous pourrions, en rapport de présentation, faire quelque chose de synthétique et faire en sorte qu'ici, en séance, on puisse passer peut-être plus de dossiers, mais plus de temps au débat, plutôt qu'à la lecture simple d'un exposé des motifs traduit en rapport de présentation. Je vous fais cette suggestion, vous qui êtes président de commission, si vous le pouvez, pour les prochains, et chacun viendrait à ce moment-là en séance avec l'exposé des motifs du gouvernement pour avoir à l'intérieur de cet exposé des motifs la totalité de l'information, en plus de la présence du ministre. J'ai écouté Mme Matao à lire ce texte, ça fait presque une demi-heure de lecture, donc c'est une demi-heure de débat démocratique perdu. C'est une suggestion, en tous les cas. La discussion est ouverte. Et j'appelle le premier intervenant du groupe Temana Otomomutu à prendre la parole. Mme Teoura, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour constat, il faut dire qu'il nous faut bien distinguer les missions d'évaluation des prix de l'Institut de la consommation et les missions sur l'évolution des prix de l'Institut de la statistique. En effet, l'Institut de la consommation, ITC, envoie de façon ponctuelle des agents dans les archipels pour relever les niveaux des prix des produits, lesquels agents constatent parfois que les PPM sont vendus plus chers qu'aux îles du vent. L'ITC travaille en étroite collaboration avec le service des affaires économiques. Il a un rôle d'information générale et ses enquêtes ciblent à informer la population en général par des spots publicitaires ou des prospectus. Tandis que le rôle de l'Institut de la statistique de Polynésie française, ISPF, est de calculer les statistiques d'évolution des prix. L'Institut de la statistique est un organisme indépendant qui permet au gouvernement ou aux économistes d'analyser et d'accéder des politiques économiques adaptées aux conjonctures locales. Ces indicateurs statistiques sont donc très ciblés et intéressent tout particulièrement les chercheurs, les techniciens, le petit monde de la politique. Si l'Institut de la consommation n'a pas évoqué de problèmes particuliers à déployer des agents dans les archipels, le directeur de l'ISPF nous a fait savoir qu'enquêter dans les îles éloignées engendre à la fois des problèmes méthodologiques, des problèmes logistiques et aussi des problèmes financiers. Un problème méthodologique à cause du petit nombre de commerces qui existent dans les îles éloignées. L'évolution des prix dans les archipels éloignés a un impact relativement faible sur l'indice des prix de l'île de Tahiti qui représente à elle seule aux environs de 80% de la population dans 80% de la consommation. Deuxièmement, un problème logistique puisque l'ISPF devrait localiser des enquêteurs sur place vu la fréquence des relevés de prix. Un tel coût de redéploiement du personnel s'élèverait à environ 40% de plus que les charges actuelles. Nous attendons tous la mise en place d'un observatoire des prix qui permettrait à la Polynésie française de se situer par rapport aux autres collectivités insulaires mais aussi par rapport à la métropole. Je crains, étant donné le constat honnête de la direction de l'ISPF sur la faisabilité de statistiques dans les îles, que les archipels éloignés évoluent en marge du monde qui les entoure. Et afin d'éviter une marginalisation de nos populations, l'Institut de la statistique devrait considérer une décentralisation de ses services dans chacun des archipels éloignés avec des agents en nombre raisonnable qui auraient des passeports de déplacement permettant un moindre coût lors des voyages inter-insulaires. L'ISPF, comme d'autres organismes en Polynésie française, vit en effet de subventions. Mais il existe d'autres façons d'aider au développement qu'en accordant de l'argent. Il nous faut donc, par exemple, ouvrir des portes. Et si le problème majeur soulevé par des instituts ou des organismes qui contribuent par leur travail, par leurs enquêtes, à mieux faire connaître le visage social ou économique de la Polynésie aux Polynésiens, si ce problème majeur est la disparité géographique et les coûts de déplacement, alors ouvrant des portes, notamment, et pourquoi pas créer une sorte de passeport de déplacement inter-insulaire à moindre coût pour les enquêteurs et les chercheurs. Outre toutes les indications que peut nous fournir l'ISPF sur le tourisme, la population, l'indice des prix à la consommation, outre les divers moyens de diffusion de ces statistiques par Internet ou par des journaux comme Pointfort ou Tavega, je souhaiterais que les archipels ne demeurent pas moins en marge des études statistiques diverses. Pour cela, accorder des subventions ne suffit pas. Il faut aussi penser à ouvrir des portes afin de faciliter le travail d'organismes indépendants du monde politique et qui sont nécessaires pour bien comprendre et gérer notre pays. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Théoura. Vous attendez la création d'un observatoire des prix. Je vous rappelle que M. Gégaud l'a fait, donc ne l'attendez plus. Il est créé. J'appelle le premier représentant de l'UDSP. M. Rofitch, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre, mon ami Guy Lejeune, qui m'a beaucoup manqué ces derniers jours, tant que je ne pouvais rater cette occasion de le saluer et de dire quelques mots pour cet examen du compte administratif de l'ISPF 2007 qui n'appellent pas ces vrais grands commentaires de notre part si ce n'est l'appréciation que nous pouvons faire comme à chaque fois de l'effet recensement tant sur le plan financier que technique comme ça a été décrit dans le rapport qui a été lu longuement tout à l'heure et il est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un recensement nous constatons une mobilisation très forte des cadres de l'ISPF et nous constatons également une certaine anorexie du programme d'études annuel pour cause de recensement. Par contre, M. le Ministre, quelques questions de fond subsistent ou émergent du rapport. Pourriez-vous nous faire un point sur les postes vacants au sein de l'Institut de la Statistique de la Polynésie française, notamment en matière de cadres d'analyse des recrutements ont-ils été prévus, ont-ils été effectués et qu'en est-il de la situation dans des concours prévus? Pourriez-vous également, M. le Ministre, nous faire savoir s'il y a un accord qui a été passé avec l'INSEE pour que nous puissions, à terme, mais enfin, pouvoir avoir, on va dire, dans des circuits de l'INSEE de jeunes diplômés polynésiens qui pourraient revenir et prendre la direction de l'établissement. C'est vrai qu'il s'agit de personnes d'une technicité particulière, ce sont en général des attachés de l'INSEE qui viennent. Ne pourrions-nous pas envisager, parce que nous avons des Polynésiens aujourd'hui formés à la technique statistique, et bien dans le cadre de conventions particulières, mettre des Polynésiens dans des circuits en métropole pour qu'ils puissent diriger cet établissement. Pourriez-vous également, Monsieur le Ministre, nous parler du programme d'études 2008, après l'effet recensement, de manière à ce que nous sachions quel est le niveau d'activité cette année de l'Institut. Pourriez-vous également nous rassurer sur la stabilisation du traitement des statistiques du tourisme, car il est vrai que le transfert avait été un peu douloureux, des moyens avaient été réclamés. Aujourd'hui, l'ISPF peut-il assurer sereinement cette mission de traitement des statistiques à une période où ce secteur d'activité connaît de réelles difficultés ? Enfin, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous communiquer le degré de mobilisation de l'ISPF que va nécessiter la création de l'Observatoire des prix et des revenus, décision unilatérale de l'administration centrale et du gouvernement central de Monsieur Gégaud, n'hésitant pas par là même à faire intrusion complète dans les compétences de la Polynésie française et qui plus est, après avoir décidé la réforme sur l'ITR, voudrait s'attacher maintenant à observer les prix et les revenus. Pourquoi observer quand on a déjà décidé à quelle sauce nous allons être mangés ? Mais dans le cadre de l'ISPF, parce que j'imagine bien que l'État n'a pas les moyens localement de réaliser ses études et ses observations, quelle va être la mobilisation de l'ISPF et à quel coût ? L'ISPF sera-t-il en mesure de proposer une prestation de service ? Dans le cadre de cet observatoire, j'ai ouï dire que la prestation devait être gratuite. Ne craignez-vous pas d'ailleurs que dans le cadre de cet observatoire, nos amis de l'État soient à la fois juges et partis et nous pourrions peut-être déjà écrire ensemble les conclusions de ce bel observatoire qui va justifier les décisions qui ont été prises en matière de réforme sur les retraites. Enfin, M. le ministre, pardonnez-moi de troubler notre après-midi digestif et à chaque fois ça tombe sur vous mais enfin vous êtes le seul à être là. Ne trouvez-vous pas que nous avons un décalage horaire de deux ans ? Nous examinons depuis ce matin, M. le ministre, les comptes administratifs de 2007 alors que nous venons d'ouvrir la session budgétaire pour préparer l'année 2009. M. le ministre, plus de six mois après la formation de votre gouvernement, nous faisons le travail quelque part de la commission permanente. À ce jour, nous n'avons toujours rien reçu de la part du gouvernement. Aucun projet de loi de pays, aucun projet de délibération digne de ce nom de la part des ministères. Aucune proposition de projet pour le développement de notre pays sinon de nous faire miroiter dans un futur inconnu le redémarrage de notre économie grâce au fameux contrat de projet, ce contrat qui semble le patiner. Au hasard de vos lectures, chers collègues, est-ce qu'on vous a transmis l'agenda de cette semaine du gouvernement ? Je l'ai reçu par mail. M. le Président, le Président et les ministres terminaient leur tournée gouvernementale au Marquise à bord du navire Tétinui après Los Angeles pour soi-disant discuter des projets en cours. Et depuis leur retour sur Téti, l'agenda est vide. alors peut-être il y a-t-il une erreur dans le fichier qui nous a été transmis et peut-être que le ministre pourra nous confirmer que les 14 ou 15 autres membres du gouvernement qui ne sont pas présents sont bien occupés. J'oubliais, c'est vrai, M. le Président, le communiqué de la présidence qui s'appelle la comédie de l'été 2009 à Boura-Boura par Universal où l'on voit le Président Tang Sang se faire photographier aux côtés de Vince Vaughn, un acteur qualifié de casting prestigieux. Je vous avoue, je ne le connais pas très bien. Mais là encore, notre Président nous fait prendre des vécis pour des lanternes puisqu'il ne peut décemment endosser une paternité quelconque sur cet événement. Il n'y est franchement pour rien. Ce n'est pas en six mois qu'une production hollywoodienne choisit un site pour de telles productions. Mais enfin, M. le Ministre, peut-être s'agit-il d'une mesure de relance du tourisme et peut-être que les statistiques de l'ISPF ne confirmeront qu'elle a été probante. Mais enfin, cher Guy, nous faudra-t-il attendre le retour de Nouvelle-Calédonie de la mission que l'on peut appeler rabibochage d'une majorité en péril ça pourrait être un beau film à Hollywood aussi pour avoir des projets une délibération des débats pour qu'on puisse statuer ensemble vous dans la majorité nous dans l'opposition pour dire voilà notre vision de l'avenir voilà comment on va sortir de la crise voilà comment on va créer de l'emploi on n'a rien de tout ça M. le Président on n'a rien de tout ça La crise secoue le monde le bateau polynésien s'enfonce et notre gouvernement roupille M. le Président au sein des comptes administratifs vous avez parlé tout à l'heure de l'initiative M. Fillon un euro pour redynamiser les sites militaires nous sommes prêts à nous cotiser et donner un euro chacun pour redynamiser ce gouvernement M. le Président merci de votre attention merci merci M. le représentant Ruffits êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas du festival du film romantique à Bora Bora non ? on n'en sait rien on n'en sait rien donc j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya vous avez la parole Mme Sage merci M. le Président bonjour M. le Ministre chers collègues je pardonne mon collègue Tevaro Fritsch qui apparemment contrairement aux autres est bien infamé cet après-midi au point de lire les rubriques cinéma et effets divers de la dépêche pour revenir au sujet sur l'ISPF c'est vrai que il n'y a pas grand chose à dire sur le compte financier mais il y a des questions de fonds et j'en reprendrai quelques-unes également dont Eva parlait par rapport à l'activité de 2007 qui effectivement a été bousculée un petit peu par le recensement j'aurais voulu également connaître le programme annuaire qui a été voté pour cette année 2008 et voir si on a réussi à pérenniser et sécuriser l'activité qui a été reprise par l'ISPF notamment dans le suivi de la fréquentation touristique est-ce qu'il y a eu d'autres programmes pour 2008 en sachant que vous le savez c'est le programme de notre majorité mais c'est un programme pour tous nous avions prévu la création de différents observatoires c'est vrai qu'on a avancé sur celui des prix mais également l'observatoire de l'emploi nous avions évoqué également l'index des prix de la perle toujours dans notre programme des observatoires en matière d'énergie d'éducation bref pour simplifier je crois réellement que l'ISPF est le partenaire idéal du pays en matière de recherche d'information d'enquête et ces informations sont importantes pour aider le pays dans l'établissement de ses politiques publiques donc j'aurais voulu savoir monsieur le ministre si nous avons avancé sur ces points là et en conclusion rappeler qu'effectivement parce que j'ai lu au travers des comptes rendus de commission que le directeur de l'ISPF était plus ou moins réticent à ce genre de partenariat pour préserver l'indépendance de l'institut alors bien entendu si nous pensons que l'ISPF est le partenaire idéal c'est justement pour cette fiabilité et bien entendu donc s'il y a un partenariat plus global en matière d'observatoire il faudra garantir à l'ISPF cette indépendance pour nous garantir les résultats les plus fiables possibles voilà je vous remercie merci madame monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président bien entendu je ne répondrai pas au persiflage et autres sarcasmes inutiles à ce stade de notre réflexion il s'agit bien de voir ici et d'examiner les comptes administratifs de l'ISPF 2007 jamais des comptes auront été rendus aussi vite à votre assemblée je me souviens il n'y a pas plus tard qu'il y a deux ou trois mois avoir examiné avec vous des comptes d'établissement pour les années 2004 2005 2006 nous sommes en 2008 en train d'examiner des comptes approuvés par les conseils d'administration en juin ou juillet 2007 voilà une avancée dans ce domaine et tant mieux s'agissant s'agissant de l'examen des actions de l'ISPF notamment dans les îles madame la représentante c'est vrai qu'il y a un surcoût pour l'ensemble des collectes qui doivent être réalisés pour l'indice des coûts notamment il s'agirait de 40% d'augmentation sans pour autant que dans le domaine statistique pour que ce soit statistiquement intéressant ou scientifiquement non marginal l'analyse des prix dans les archipels ne viendrait pas modifier substantiellement cet indice là néanmoins il est effectivement intéressant de savoir et d'attester des différentiels des coûts dans les archipels et pour cela il faut des moyens des moyens à affecter à l'ISPF et nous en débattrons ensemble effectivement lors du débat d'orientation budgétaire auquel vous nous avez renvoyé monsieur le président ce matin et de manière très juste on nous demande aussi quelle est la situation aujourd'hui en termes d'emploi à l'ISPF tous les postes sont pourvus il reste aujourd'hui un poste de chargé d'études sur le tourisme c'est le seul poste vacant à l'ISPF il y a un recrutement en cours pour essayer de pourvoir ce seul poste vacant à l'ISPF quelle a été l'activité cette année de l'ISPF essentiellement le traitement des résultats du recensement de l'année dernière il a fallu presque un an une fois que ces chiffres ont été rassemblés pour pouvoir les traiter ils vous seront présentés ainsi qu'à la population ainsi qu'à la presse tous les résultats seront présentés aux alentours du 15 novembre avec une large publicité autour l'année prochaine l'activité de l'ISPF cette année a été essentiellement la reconduction d'activités précédentes en matière d'index du BTP en matière d'indices du coût de la vie en matière de suivi des statistiques touristiques et effectivement l'ensemble de cette activité là puisqu'il y a eu à un moment donné quelques problèmes lors de la passation des compétences il y a eu quelques soucis mais aujourd'hui cela est résolu et ils arrivent à produire des chiffres dans des conditions et des délais tout à fait acceptables s'agissant de l'année prochaine mais là encore nous en débattrons lors du débat d'orientation budgétaire le choix n'est pas encore fait sur les études qui seront menées est-ce que nous ferons une étude sur l'emploi ou alors sur le budget des ménages c'est là et c'est ici que va se faire le choix lors de ce débat l'étude sur le budget des ménages c'est près de 300 millions l'étude sur l'emploi c'est 70 millions donc on verra ensemble les arbitrages qui seront réalisés pour y arriver j'ai entendu une autre remarque sur les réticences alors d'abord sur les observatoires à créer sur les index à créer il y a notamment un index qui avait été demandé qui est décrit dans notre programme et qui est demandé aussi par les professionnels c'est l'index des la perle les prix de la perle nous avons demandé aux professionnels un ensemble de renseignements qu'ils doivent nous donner notamment sur les qualités de perles sur leur poids sur leur taille sur divers renseignements à recueillir nous avons fait le 1er octobre lors des rendus des travaux de cet atelier la demande précise avec l'ensemble des renseignements qui sont nécessaires à l'obtention de cet index à la construction de cet index et ensuite à son suivi nous avons besoin là d'une collaboration particulière de la part des perliculteurs j'ai entendu qu'il y avait une restissance de l'ISPS à participer à ces observatoires ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a une réticence de l'ISPS à communiquer c'est pas une réticence c'est une interdiction de l'ISPS de communiquer tout ce qui relève du secret statistique on ne peut pas demander à des agents assermentés ayant prêté serment devant les tribunaux de dévoiler des informations qu'ils ont reçues pendant leur fonction donc ils peuvent donner des données agrégées insusceptibles de pouvoir faire remonter aux données nominatives c'est la seule réserve qu'a l'ISPS je peux vous assurer du concours le plus complet des agents de ce service je crois que vous les avez invités ici en réunion ils sont venus ils sont tout à fait ouverts à venir à l'ensemble des réunions auxquelles ils sont demandés tant auprès des représentants qu'au pacte social où ils sont très souvent requis et où ils donnent l'ensemble des informations dans la mesure où elles ne viennent pas heurter le secret statistique j'entendais aussi une question et je crois que c'était la dernière relative aux accords avec l'INSEE sur l'observatoire des prix et surtout du différentiel des prix je crois qu'on a voulu faire là un amalgame qui n'est pas sain qui n'est pas normal mais qui est politiquement sans doute intéressant à exploiter pour certains cet observatoire du différentiel des prix nous avons besoin de le faire avec un partenaire qui s'appelle l'État comment comparer les prix en Polynésie française avec les prix en métropole si nous n'avons pas ensemble dans le même observatoire et l'État et le pays cet observatoire n'est pas destiné à examiner la formation des prix la structure des prix il est destiné à examiner le différentiel comme moi sans doute vous pouvez regretter que certaines décisions aient été prises avant même que l'observatoire n'ait rendu ses conclusions conclusion attendue au plus tôt au début du second semestre 2009 mais pour autant est-ce que le rôle de cet observatoire est-ce que le différentiel du coup de la vie n'est pas intéressant à obtenir je crois que si il a été demandé au tout début de faire assurer le secrétariat de cet observatoire regroupant des personnalités de l'État des personnalités du pays mais aussi les parlementaires deux députés étaient venus lors de l'installation de cet observatoire sont venus aussi des représentants du patronat des représentants des syndicats des représentants d'associations de consommateurs c'est une démarche qui me semble être utile qui me semble être nécessaire elle aura lieu alternativement dans les bâtiments de la présidence et dans les bâtiments de l'État en matière d'observation d'un différentiel des prix entre deux partenaires différents rien ne me choque à ce que les deux partenaires soient autour de la table avec un maximum de représentation le rôle de l'ISPF là-dedans sera de collaborer avec l'INSEE l'ISPF réalise 10 000 relevés pour établir son indice l'INSEE 125 000 il faut bien qu'on ait un accord de l'INSEE une collaboration avec eux pour obtenir pour essayer de calculer ce différentiel cet accord aujourd'hui de la part de l'INSEE il existe cette lettre pour ceux qui étaient présents et qui ont voulu participer à l'installation de l'observatoire cette lettre a été distribuée en toute transparence et il nous assure de la parfaite collaboration parce que c'est vrai que si l'INSEE ne participe pas l'observatoire ne pourra pas fonctionner de manière efficiente il n'y a pas de surcoût pour l'institut de la statistique tout simplement parce qu'il n'y a pas de relevés complémentaires il n'y a pas d'agents qui seront chargés de faire des relevés particuliers ils apporteront leur expertise comme ils l'apportent aux représentants comme ils l'apportent à tout public à toutes associations comme ils l'apportent au gouvernement avec toute la bonne volonté qu'on peut leur connaître voilà monsieur le président ce que je souhaitais vous apporter comme réponse merci monsieur le ministre monsieur Frébeau vous avez la parole merci monsieur le président je suis quand même étonné qu'une représentante de la majorité expose ici le fait que l'ITC constate des prix très élevés dans les îles et le ministre de l'économie qui nous dit mot est-ce là aujourd'hui l'ITC de faire les relevés de prix le contrôle des prix dans les îles alors qu'il y a le service de l'économie d'une part ensuite le ministre nous explique qu'il n'est pas nécessaire de sortir au niveau de la situation des archipels un indice des prix la situation des prix restant dans la zone Tahiti-Montréal monsieur le ministre vous savez qu'il y a un indice ouvrier moi je vous mets au défi de le faire appliquer dans les archipels éloignés quand on sait que la situation de consommation pèse davantage sur l'alimentaire dans les archipels et là vous allez voir la différence l'indice combien même vous nous dites que compte tenu de la du nombre de populations conservées ramenées sur Tahiti effectivement sont points faibles mais je crois qu'ils ont raison les représentants des îles qu'on leur dise véritablement quelle est leur situation alors moi je viens de constater et on l'avait plus ou moins remarqué qu'en réalité l'année 2008 pour le gouvernement de monsieur c'est de mettre en place des observatoires et on nous projette tous 2009 mais que faites vous en 2008 certainement que vous légiférez par la voix du conseil des ministres mais où sont les projets de délibération où sont les projets de loi de pays nous n'en avons pas vu voilà une année qui va se passer à chaque fois on nous répète question posée quel est le programme pour l'année 2008 on nous dit la reconduction il n'y a pas d'enquête particulière sur les îles sous le monde de la situation économique notamment au niveau de l'ISPF est-ce que cette enquête existe est-ce qu'elle a été éliminée sortie mais c'est bien la demande de vos représentants dans les îles sous le monde et vous balayez cela d'un trait moi j'aimerais qu'on m'explique et non pas dans le baratin habituel lorsqu'on me dit que le gouvernement travaille en 2008 sortez-moi les projets de loi de pays les délibérations aussi monsieur le ministre PAB PHB manque de pauvres pour vous ça ne fonctionne pas ça a été constaté qu'est-ce qui vous reste d'autre ? certainement des arrêtés en conseil des ministres mais la nouvelle gouvernance c'est la capacité à modifier fondamentalement c'est-à-dire en passant devant l'assemblée soit par des délibérations soit par les lois de pays lorsque vous légiférez par conseil des ministres vous ne faites qu'appliquer les mesures déjà mises en place je suis étonné à chaque fois qu'on pose la question au gouvernement et à chaque ministre attendez 2009 mais les gens souffrent ils se posent la question qu'est-ce qui se passe en 2008 réflexion maintenant peut-être qu'on va vers un observatoire de l'emploi il n'y aura plus d'emploi à ce rythme-là c'est bien ce que je constate et je remercie la représentante qui dit dans notre réflexion c'est la mise en place des observatoires des index chose différente index observatoire l'impression que j'ai c'est effectivement l'année 2008 on va mettre des observatoires le temps de sortir de la conclusion peut-être qu'en 2009 on aura de quoi réagir ça fait quand même 7 mois lorsque la question vous est posée c'est 2008 nous sommes pratiquement à fin octobre nous allons clôturer l'année on a quand même le droit de savoir qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qui se passe réponse vous allez voir orientation budgétaire 2009 2008 n'existe pas pour ce gouvernement franchement j'ai tout incroyable ça ne peut pas continuer comme ça je comprends mieux maintenant que l'agenda du gouvernement soit vide faudra-t-il peut-être un observatoire pour mettre en place un ingénieur merci merci monsieur le représentant monsieur le ministre s'il vous plaît vous avez la parole oui monsieur le président je sais pas mon genre de polémiquer alors je vais pas le faire et ce qui m'étonne c'est que vous me demandiez aujourd'hui qu'est-ce que vous aviez prévu l'année dernière de faire cette année mais oui parce que le programme d'action de l'ISPF il se dissipe pas au mois de juin 2008 ni au mois d'avril 2008 il s'est décidé par votre représentation par le gouvernement en place à la fin de l'année 2007 on vient de demander aujourd'hui de dire qu'est-ce que l'ISPF a fait en 2008 mais l'ISPF a fait en 2008 et je vous l'ai dit le traitement du recensement de l'année 2007 alors vous auriez sans doute préféré qu'on réponde aux agents qu'on dise aux agents vous allez arrêter tout ce que vous a demandé le gouvernement précédent de faire vous allez tout arrêter et vous allez faire ce qu'on va vous dire aujourd'hui de faire non ils ont un programme de travail ils ont le budget pour ce faire le recensement de 2007 doit être traité les chiffres doivent sortir les indices qui ont existé et qui continuent à exister doivent persister et dans ce cas là je ne vois pas en vertu de quoi nous allons arriver nous au mois de mai au mois de juin dire à l'ISPF vous allez tout arrêter parce que le temps que vous repreniez les études il va se passer plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de le commencer alors en 2008 je répète ce qui a été fait des fois que vous ne l'auriez pas compris le traitement du recensement 2007 le suivi des différents indices et pour 2008 je le redis ce sera devant votre représentation que nous prendrons des options pour savoir quel programme d'enquête doit faire l'ISPF sachant que dans deux ans l'ISPF va devoir arrêter ses études pour reprendre le nouveau recensement il se fait tous les cinq ans et l'ISPF n'est pas structuré aujourd'hui pour faire des grosses enquêtes telles que le recensement en même temps que d'autres enquêtes il va falloir à ce moment-là prendre les options et effectivement le programme 2008 a été décidé acté vous le savez très bien monsieur le ministre ne tournez pas autour du pot ne faites pas des faits de j'allais dire des faits de jambes je ne les vois pas des faits de bras pour dire ce que vous avez à dire le programme a été arrêté j'ose l'espérer en fin de l'année dernière pour l'activité de l'Institut cette année et pour 2009 nous l'arrêterons ensemble lors de ce débat et lors du vote du budget 2009 voilà monsieur le président merci monsieur le ministre monsieur Frébo s'il vous plaît pas des faits de jambes vous avez la parole monsieur le ministre je vous avais posé la question si la situation d'une enquête de développement c'est les îles sous le banc est-ce que cette enquête est maintenue au titre de cette année cela fait partie du programme de l'ISPF de ce que j'avais mis en place ça touche notamment à la situation du coût de la vie la cherté de la vie sur les îles s'y le vont et plus particulièrement Bora si vous me dites que vous n'avez fait que reprendre ce qui a été décidé on devrait voir sortir les résultats d'autre part je vous rappelle que votre composante majoritaire vous pose des questions vous affirme des choses vous ne réagissez pas vous vous comportez ici je suis le ministre du ICESPF vous êtes également le ministre de l'économie répondez à l'interrogation vous balayez la demande de constatation de l'indice du coût de la vie dans certains archipels éloignés en disant le poids de la population ne mérite pas vous avez donc décidé de rester en l'état je ne sais toujours pas ce que vous faites ou que votre cabinet fait pour cette année merci monsieur Roffrich vous avez la parole merci monsieur le président je crains que nous n'ayons tous à constater la nécrose statistique en écoutant les réponses de notre ministre qui ne semble faire état d'une impuissance totale face à son établissement producteur de statistiques il nous dit même que attention dans deux ans on va refaire un recensement donc mon impuissance se répétera monsieur le président il me semble qu'on est au gouvernement pour gouverner et qu'il est vrai que des décisions puissent être prises en fin d'année dernière mais d'où ma question tout à l'heure sur les recrutements qui étaient envisagés parce qu'en fin d'année dernière le programme d'études statistiques monsieur le ministre n'a pas été arrêté uniquement à cause du recensement mais parce que des postes nombreux étaient à pourvoir et monsieur le ministre nous a répondu tout à l'heure qu'ils sont pourvus et que le dernier va l'être dans les semaines à venir donc il me semble en tant que président du conseil d'administration de l'ISPF dès lors qu'il a réuni tous les postes non pourvus désormais pourvus il peut réajuster un programme d'action et ne pas se réfugier derrière les décisions d'une autre majorité c'est vrai que c'est plus complaisant c'est vrai que c'est plus aisé mais on finit par constater ce que j'appelle la nécrose statistique dans notre pays monsieur le président ou alors l'impuissance chronique des gouvernants qui nous gouvernent actuellement et c'est désolant c'est désolant parce que sinon effectivement comme il le dit on va vite se retrouver dans le prochain recensement et adieu les études qui sont demandées même par la composante majoritaire actuelle même par nos élus des îles parce que faites attention le prochain recensement arrive déjà et je voudrais profiter de ma prise de parole monsieur le président pour demander au ministre qui n'a pas dénié répondre à ce qu'il a appelé des persiflages donc nous ne saurons pas quel est son programme d'action pour les mois à venir mais il y aura le débat effectivement budgétaire pour ça j'espère qu'il sera riche et plus puissant mais je voudrais juste avoir une réponse sur sa position sur la proposition que j'ai faite d'essayer de mettre dans le circuit de l'INSEE des diplômés polynésiens car il y en a en études supérieures statistiques de manière à pouvoir progressivement dans des circuits peut-être à déterminer un peu plus long que par la voie classique mais progressivement faire en sorte que nous ayons des polynésiens qui puissent revenir diriger notre institut statistique merci monsieur le président merci monsieur le représentant monsieur Fritz vous avez la parole oui monsieur le président il n'y a plus de journaliste j'ai une proposition à vous faire j'ai vu la grande inquiétude de mon avis Tevaro Fritz sur l'absence de notre président est-ce qu'on ne peut pas lui proposer que les présidents de groupe UDSP et Totato se déplacent à sa place en Nouvelle-Calédonie pour qu'on puisse garder notre gouvernement ici et essayer de nous proposer quelque chose parce qu'il a raison nous sommes en train de faire le travail de la commission permanente alors j'ai regardé le programme du président pour la Nouvelle-Calédonie en fin de compte il ne parle de la Polynésie que le mercredi 22 octobre à 15h alors peut-être que l'on pourrait le remplacer et puis les laisser travailler ici c'est ma proposition monsieur le président merci monsieur le représentant je vous signale que même si les journalistes ne sont pas présents physiquement ils vous regardent par internet donc faites attention à ce que vous dites monsieur le ministre j'ai cru comprendre que deux questions vous étaient posées sur l'enquête concernant les prix à Bora Bora où est-ce qu'on en était et j'ai compris qu'il y avait une affirmation sur votre impuissance statistique bien évidemment non statistique vous avez la parole merci monsieur le président alors s'agissant du programme parité pouvoir d'achat qui avait que vous aviez souhaité lancer monsieur frébeau il avait été entamé à l'époque c'était un programme qui d'abord devait comparer le pouvoir d'achat entre Tahiti et Fidji et ensuite il devait y avoir une étude sur la différence du pouvoir d'achat entre Tahiti et les archipels et puis il devait y avoir aussi des études lancées de différence de pouvoir d'achat entre Tahiti et la métropole malheureusement et monsieur Rofrich l'indiquait tout à l'heure il n'y avait pas assez de postes pourvu à ce moment là pour pouvoir entamer ces travaux ces postes ont effectivement été pourvus ils ont été pourvus en CDD par des personnes non qualifiées complètement pour ce faire et il a fallu former ces agents de l'ISPF et nous verrons ensemble et encore une fois parce que notamment l'étude PPA avec les Fidji qui a été lancée a dû être abandonnée parce que trop compliqué à lancer trop compliqué à lancer aussi à cause de la perte de l'agent qui était chargé de réaliser cette étude décédée lors du tragique accident d'Air Montréal donc ces observations compliquées à faire je le répète je vais peut-être le répéter trois fois monsieur le président mais peut-être que certains sont écrosés des oreilles nous verrons ensemble ce que nous ferons l'année prochaine compte tenu de ce qui a été les moyens de cette année je signale s'agissant des formations de certains de nos statisticiens qu'ils ne rentrent pas à l'INSEE comme dans n'importe quel établissement les entrées se font pour être formées par concours et nous souhaitons effectivement que des polynésiens se forment à la statistique à tel point que pour les bourses majorées nous avons ouvert des postes pour les étudiants pour qu'ils puissent bénéficier de ces de ces bourses là malheureusement à ce stade pour ces spécificités là nous n'avons pas reçu de demande nous faisons la commission s'est réunie hier ou avant-hier nous faisons un nouvel appel pour que au moins dans des spécialités si rapprochants certains étudiants polynésiens viennent à ce genre d'études nous avons effectivement besoin de ces cadres là et nous faisons tout pour y arriver monsieur le président merci je demande au rapporteur de passer à la délibération et de nous lire l'article premier madame le rapporteur vous avez la parole article premier article le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut de la statistique de la polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 615 432 307 francs se décompose comme suit section 1 fonctionnement 591 343 mille 10 francs section 2 l'investissement 24 millions 89 297 francs pour un total général 615 millions 432 307 francs merci madame la discussion est ouverte sur l'article 1 pas de questions je mets l'article au vote ceux qui sont pour à l'unanimité merci article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'institut de la statistique de la polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 611 335 709 francs se décompose comme suit section 1 de fonctionnement 574 187 520 francs section 2 d'investissement 37 148 189 francs pour un total général de 611 335 709 francs merci après les recettes les dépenses article 2 même vote même vote je vous remercie adopté article 3 article 3 le compte financier de l'institut de la statistique de la polynésie française pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit recettes section 1 fonctionnement 591 343 000 10 francs dépenses 574 187 500 pour un résultat de 17 155 490 sections d'opération capitale pour un résultat de moins de 13 058 892 et total 4 096 598 merci madame article 3 je mets au vote même vote adopté article 4 résultat d'exploitation article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 soit un excédent de 17 155 490 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur 17 155 490 francs merci madame je mets au vote même vote adopté article 5 article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française merci madame article 5 adopté à l'unanimité l'ensemble de la délibération adopté à l'unanimité je vous remercie nous passons à la délibération au projet de délibération numéro 79 2008 concernant le compte financier de l'exercice 2007 du CFPA madame Viriamou ou madame Brodien vous avez la parole madame Viriamou vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants chers publics et atténants Yorana par lettre numéro 136 PR du 31 juillet 2008 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'établissement public administratif dénommé centre de formation professionnelle des adultes CFPA rappel sommaire des missions et des moyens les missions établissement public administratif créé par la délibération 97 34 APF du 20 février 97 le CFPA a pour objet d'organiser d'animer de développer et de mettre en oeuvre des sessions de formation professionnelle au profit de toute personne de plus de 16 ans présentant un déficit de qualification il dispense des enseignements théoriques et pratiques dont la finalité est de conférer aux personnes une formation professionnelle permettant d'exercer ou de s'adapter à un métier de parfaire ou d'approfondir une formation d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau plus élevé L'organisation et le fonctionnement de l'établissement sont fixés par l'arrêté modifié numéro 325 CM du 1er avril 1997 Les moyens Les effectifs du CFPA évoluent comme suite sur les trois derniers exercices donc pour l'année 2005 le total effectif 49 agents pour 2006 55 agents et 2007 58 agents Les moyens financiers hors écriture d'ordre amortissement et autres mis à disposition de l'établissement ont évolué sur trois années consécutives comme suite Pour l'année 2005 le total des subventions du pays ressources propres et autres ressources étaient de 748 658 213 pour l'année 2006 977 105 673 et enfin pour l'année 2007 946 Les ressources propres de l'établissement proviennent de la vente des repas et des objets fabriqués par les stagiaires et des formations dispensées en cours du soir La rubrique Autres ressources regroupe les versements par l'état de subvention d'investissement relative à l'opération construction aménagement CFPA des îles sous le vent et la participation du pays à une partie des études destinées à la construction de l'unité du CFPA de Taravoy L'effet financier marquant de l'exercice Le CFPA de Tahiti a perçu pour l'exercice 2007 une subvention de fonctionnement de la police sud-française d'un montant de 815 495 600 francs La dotation globale prévue pour la somme de 927 790 000 francs a été réduite à un reliquat de crédit d'un montant de 112 294 400 francs ayant été destinés à une subvention affectée L'exécution budgétaire de l'exercice 2007 laisse apparaître une évolution des dépenses de fonctionnement de plus de 100 millions de francs par rapport à l'exercice précédent 776 451 383 francs en 2007 contre 663 656 743 francs en 2006 liés à l'ouverture de l'unité de formation des îles sous le vent rayatea par ailleurs le nombre d'heures stagiaires travaillées en 2007 est supérieur de 15 000 heures par rapport à l'année 2006 on remarquera cependant que les unités de Piret et Pounarou ont totalisé 396 000 heures en baisse de près de 64 000 heures cette différence s'explique par les grandes difficultés de recrutement des personnels techniques qui ont conduit le CFTA à supprimer plusieurs formations et à repousser l'ouverture de certaines autres formations à des dates ultérieures la mise en place progressive de formations qualifiantes au détriment de formations de niveau préparatoire et semi-qualifiantes qui s'inscrivent dans le cadre de la reconnaissance des titres professionnels de valeur nationale délivrés par le CFPA l'analyse du compte financier selon les sources de financement et les dépenses qui y sont rattachées permet de constater que la subvention du pays et les ressources propres de l'établissement ont couvert sur l'exercice 2007 la totalité des dépenses de fonctionnement recette 822 263 301 francs moins dépenses hors amortissement 725 millions 724 525 francs donnent un excédent de 97 188 776 francs les dotations aux amortissements qui constituent des charges d'exploitation s'élèvent à un montant de 51 383 858 francs en ce qui concerne la section d'investissement le CFPA a pris en charge sur ses fonds propres des dépenses d'un montant de 9 555 825 francs correspondant à l'aménagement de construction existant à l'acquisition des matériels pédagogiques et de mobilier de bureau et au remplacement des climatiseurs défectueux Le CFPA a débuté les travaux de construction de l'unité du CFPA de Taravon en début 2007 et a procédé à l'avance sur ses fonds propres du montant des dépenses de 295 582 378 francs Les opérations relatives aux études de mise au nord des ateliers de formation des centres existants et à l'acquisition de matériels pédagogiques pour ces mêmes unités qui bénéficient d'un financement du pays ont nécessité pour l'exercice 2007 une avance de trésorerie du CFPA d'un montant de 13 194 533 francs Dans le cadre du contrat de développement les travaux relatifs à la construction et l'aménagement de l'unité du CFPA des îles sous le vent ainsi que l'acquisition des matériels pédagogiques de cette structure ont totalisé pour l'exercice 2007 des dépenses pour un montant de 134 263 300 francs En contrepartie l'État a procédé à des versements pour un montant total de 97 49 195 francs d'où un déficit de 37 214 105 francs Examen du compte financier L'exécution du budget de l'exercice Les grandes masses À la clôture de l'exercice 2007 le compte financier du CFPA se présente comme suite La section de fonctionnement recettes dépenses un résultat positif de 76 95 639 La section d'investissement un résultat négatif de 334 453 698 et un total et un résultat total négatif de 258 358 1059 Les éléments déterminants du résultat Le total des charges pour 2007 776 458 383 Total des produits 852 554 022 Résultat intermédiaire Sol créditeur de 76 95 639 Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés le montant total des résultats intermédiaires de l'exercice 2007 est excédentaire de 76 95 639 francs et provient du cumul du résultat d'exploitation créditeur de 44 910 517 francs représentant approximativement 5,47% des recettes d'exploitation et du résultat exceptionnel positif de 31 1,185 1,185 1,185 1,122 francs constitués pour l'essentiel des produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés et de la cote part relative à la dotation aux amortissements des matériels acquis par subvention de l'État Il s'agit dans les deux cas d'écriture d'ordre Le tableau ci-dessous fait apparaître sous trois exercices l'évolution des résultats Pour 2005 Total des résultats 152,5802 Pour 2006 133,049,848 Et enfin pour 2007 76,95,639 On remarquera notamment pour les charges Les dépenses liées à l'achat de matières d'oeuvre de fourniture administrative à l'électricité et autres répertoriées au chapitre 60 représentent 134,809,000 francs soit 17,36% du montant total des charges de fonctionnement de l'établissement Les charges imputées au chapitre 61 à savoir les charges de location d'entretien de réparation d'assurance et de documentation sont arrêtées à 15,470,000 francs soit 1,99% de l'ensemble des charges de fonctionnement Les charges de frais téléphoniques et autres prestations de services imputées au chapitre 62 ont représenté 7,59% des dépenses de fonctionnement soit le montant de 58,964,000 francs Les impôts et taxes imputées au chapitre 63 sont comptabilisés pour la somme de 136,100 francs soit 0,02% des charges de fonctionnement Le chapitre 64 qui comprend les charges de personnel s'élève à 261,174,000 francs représentant 33,64% du montant total des charges de fonctionnement de l'établissement Les indemnités stagiaires et les charges sociales répertoriées au chapitre 65 d'un montant de 254,519,000 francs correspondent à 32,78% des charges de fonctionnement Les dotations aux amortissements d'un montant de 51,383,000 francs constituent 6,62% du montant total des charges de fonctionnement Pour les produits le chapitre 70 qui prend en compte les produits provenant de la vente des objets et des repas fabriqués par les stagiaires du CFPA s'élève à 5,873,000 francs représentant 0,69% du total des recettes de fonctionnement Le chapitre 74 alimenté trimestriellement par le versement des subventions de fonctionnement du pays se monte à 815,495,000 francs soit 95,65% du total des produits Le chapitre 77 s'élève à 31,185,000 francs soit 3,66% des produits Il concerne la cote part correspondant à la dotation aux amortissements des matériels acquis par les subventions de l'État de même que les produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés L'évolution L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices 2005 le total des actifs 1,709,127,578 pour 2006 2,21,790,547 et enfin pour 2007 2,227,145,783 En ce qui concerne l'actif l'actif immobilisé a augmenté en 2007 de 480,755,000 francs par rapport à 2006 compte tenu de la réalisation des opérations d'investissement suivantes Travaux relatifs à la construction de l'unité du CFPA de Taravant pour un montant de 323,741,000 francs Prise en charge des travaux liés à la construction et à l'équipement de l'unité de formation du CFPA de Raiatea pour un coût de 134,263,000 francs Acquisition de matériel pédagogique pour un montant total de 10,446,000 francs Études aménagements divers acquisitions de matériel complémentaire remplacement de climatiseurs défectueux et équipements en mobilier de bureau L'actif circulant comptabilisé pour un montant de 237,396,000 francs représente les créances diverses restant à recouvrir sur la période complémentaire et les disponibilités de trésorerie En ce qui concerne le passif au 31 décembre 2007 les capitaux propres du CFPA s'élèvent à 2,064,372,658 francs et prennent en compte la valeur des biens affectés pour 521,422,956 francs le report à nouveau le report à nouveau créditeur pour un montant de 641,274,840 francs le résultat de fonctionnement de l'exercice 76,095,639 francs les subventions d'investissement pour 706,363,868 francs et le montant des biens remis en pleine propriété de l'établissement de 119,215,355 francs La situation des dettes du CFPA s'établit à hauteur de 162,768,325 francs Cette somme résulte des dettes sur achats ou prestations de services de l'exercice 2007 payées sur la période complémentaire qui court sous le mois de janvier 2008 Le fonds de roulement d'un montant de 74,066,005 623,540 francs s'obtient en déduisant du montant des capitaux propres la valeur nette des immobilisations Capitaux propres ou actifs nets immobilisés égaux à 2,064,372,658 ou à 1,989,749,118 L'endettement financier de l'établissement est nul dès lors qu'aucun emploi n'a été contracté affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2007 le compte financier du CFPA présente un résultat global négatif de 251,358,059 francs Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suite sur les trois derniers exercices 2005 309,573,464 francs 2006 332,981,599 francs et enfin 2007 74,623,540 francs Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2007 d'un montant de 76,915,639 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur Après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynesie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique d'adopter le projet de délibération si joint Je vous remercie de votre attention Merci Madame la représentante Avant d'ouvrir la discussion Monsieur le Président du groupe Totato Aïa tout à l'heure pendant votre absence je suggérais aux commissions aux présidents de commission et aux représentants Peut-être à l'avenir si cela était possible d'éviter de reprendre l'exposé des motifs du gouvernement et de le traduire en rapport de présentation Peut-être pourrions-nous raccourcir ce rapport de présentation pour permettre une plus grande part dans le temps de la discussion Plutôt que de relire ce qui nous a été transmis par le gouvernement Je demanderai au Président de transmettre un courrier à l'ensemble des présidents de façon à ce qu'on puisse j'allais dire donner un peu plus d'animation à un débat sur des sujets qu'il n'est peut-être pas utile de lire en totalité comme nous venons de le faire Si vous en étiez d'accord vous avez la parole Merci Monsieur le Président Effectivement je n'étais pas là tout à l'heure j'ai dû m'absenter pour des raisons personnelles pour une petite heure Je rejoins votre réflexion et c'est vrai que nous pourrions tous faire cet effort en tout cas pour les rapporteurs pour résumer au maximum sans perdre évidemment l'essence même du rapport mais en tout cas tirer peut-être les éléments les plus probants et je dirais résumer sur une page voire deux pages au grand maximum et ce qui donnerait beaucoup plus de temps au débat Donc nous sommes d'accord et ce serait bien que l'ensemble des présidents de groupe fassent passer donc ces informations auprès des représentants en tout cas nous ferons en ce qui nous concerne cet effort à l'avenir Merci Merci Nous allons le formaliser par un courrier de façon à ce que chacun puisse s'en imprégner Merci La conférence des présidents a prévu une demi-heure pour la discussion concernant ce sujet 4 minutes pour Temanot Momutu 12 minutes pour Totato Aya et 14 minutes pour l'UDSP Temanot Momutu Quelqu'un intervient-il sur le sujet ? Madame Frébon vous avez la parole Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre cher collègue Kauhanoum Pour comprendre la nécessité de maintenir et de développer un centre de formation tel que le CFPA il faut connaître le visage du marché de l'emploi en Polonaisie française Le dernier recensement effectué en 2002 indiquait un taux de chômage de 11% en régression par rapport à 96 Ce taux de chômage est probablement supérieur aujourd'hui En 2007, le CFI a recueilli 7474 offres d'emploi contre 5882 en 2006 soit une hausse de 27% Les demandes d'emploi enregistrées ont augmenté de 29% Parmi ces demandeurs d'emploi combien n'ont aucune formation professionnelle combien ont arrêté l'école à 12 ou 16 ans Le CFI nous a informé que de nombreux demandeurs d'emploi étaient illettrés et que seules des formations pouvaient permettre la réinsertion de cette population marginalisée sur le marché du travail Plusieurs mesures initiées par les gouvernements successifs ont incité à la création d'emplois En 2007, les contrats pour l'emploi durable ont bénéficié à 728 salariés La Convention pour l'insertion par l'activité CEPIA a bénéficié à 3922 Polynésiens L'ICRA est à l'origine de 364 créations d'entreprises en 2007 et l'IFED Mesures fiscales d'incitation à l'emploi a permis la création de 450 postes Parallèlement à toutes ces mesures en faveur de l'emploi le CFPA est un centre de formation actif et réactif avec un taux de réinsertion évalué à 63% Un suivi psychologique du travail Une enquête sur le stagiaire qui s'effectue les 3e et 6e mois après sa sortie du centre Une rigueur pédagogique quand il s'agit de pénaliser les absences répétitives en désinscrivant le stagiaire Une sélection sérieuse de stagiaires afin d'être sûr que la motivation de formation est à long terme et non pas juste pour toucher une petite rémunération passagère Enfin, le CFPA établit des liens étroits avec les entreprises privées qui parfois même se déplacent directement au centre pour recruter leur personnel C'est son travail en étroite collaboration avec le CFI Il contribue dans la mesure du possible à une revalorisation de l'emploi local Le CFPA a pu constater que les formations en distance avaient un certain succès auprès des apprenants et stagiaires Mais les jeunes et moins jeunes des îles éloignées ne peuvent pas se contenter de formation en distance Un centre de formation à travail a réacté assez bien Mais ce qui est encore mieux c'est la proposition du directeur du CFPA de développer des structures mobiles de formation professionnelle qui se déplaceraient ponctuellement dans nos archipels Le directeur du CFPA s'est donc déplacé en Outriche pour considérer du matériel adaptable des conteneurs démontables et remontables transportables par bateau dans les archipels et dont le coût reviendrait à 13 millions de francs soit près de 20 millions moins cher que la construction d'un bâtiment J'espère que ce projet de structure mobile verra le jour car cette solution répond à plusieurs problèmes au problème du déplacement de la population des îles éloignées au problème du coût au problème de la ponctualité des formations Nos gouvernements successifs ont mis en place de nombreuses mesures de réinsertion par l'emploi ou par le stage des mesures coûteuses et bien trop souvent la population des archipels éloignés bénéficie difficilement de formation professionnelle Nous approuvons donc les efforts et l'ouverture du directeur du CFPA qui oeuvre en sorte que la formation aille vers nos gens et qu'il ne soit plus exclu sur un marché du travail mis à l'épreuve par l'éparpillement et l'éloignement de notre population Merci Merci Madame la représentante J'appelle le Oui Vous avez la parole Monsieur Frébeau Alors Jean-Péthetine Je n'ai pas vu je n'ai pas vu la parole j'ai fait je je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'est fait de dire il de lui en expérience. On lui a dit, il s'est dit, Il s'est dit, tu as fait de dire ce que l'on a fait Il est donc venu, et je l'en ai fait de le déboucher. Tout le monde entrait, il faut tout ce qu'on a fait Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit qu'il s'en a fait de dire que l'on peut mourir. ... ... C'est pour moi le président. C'est pour moi le président. Il n'est pas là. Je ne suis pas là. Il n'y a pas de cent. Mais je suis pas là. Je dis que je suis allé en train d'être. Je ne suis pas là. Je n'y ai pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. C'est là. C'est là. C'est là. Le texte est de l'écrivain. Le texte est de l'écrivain et de l'écrivain. Il n'y a pas de couleur, mais peut-être pas de couleur. Le texte est d'ailleurs de la couleur. D'ailleurs, le texte est d'ailleurs de la question de l'écrivain. C'est ce qu'il y a. 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 Fais que tous les hommes et le pauvre, ils ont l'air. Ils ont l'air. Ils ont l'air. Nous ne nous sommes pas venus de vivre avec nous. Nous ne nous sommes pas venus de vivre avec nous. Nous n'avons pas le plus de vie dans le monde. Nous n'avons pas encore eu de vivre avec nous. Il n'y a pas de problème. On s'en dit. On ne l'a pas dit. On n'a pas dit. Je n'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit. Il ne l'a pas dit. Ce n'est pas du tout. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Il est bien. Deuxièmement, j'en avais dit. Et j'ai dit. Tu n'as pas dit. Maroro, vous n'allez pas nous resservir à nouveau l'histoire de l'impuissance. Merci. J'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Madame, vous avez la parole. Oui. Merci, Président. Il y a quelques mois de cela, nous approvions les comptes financiers 2006 du CFPA. J'avais eu l'honneur d'intervenir sur ce dossier et vous avez demandé de voter pour l'approbation. Ce que je redemanderai là au terme de mon intervention, donc, de renouveler ce vote. Renouveler ce vote, car il suffit de parcourir le bilan du CFPA pour se rendre compte de la bonne santé financière de cet établissement, résultant d'une politique de gestion qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur les résultats financiers de cet établissement, car je pense sincèrement que l'urgence est ailleurs. C'est pourquoi j'ai choisi d'interpeller le gouvernement sur la nécessité de répondre à l'attente pressante de M. Simon, directeur du CFPA, qui attend depuis longtemps des réponses à la problématique du recrutement de formateurs qualifiés au sein de son établissement. Ça va être un bis répétita de ce que vient d'argumenter notre collègue Pierre Frébeau. J'avais aussi abordé ce problème lors de ma dernière intervention, forcé de constater que les choses n'ont pas beaucoup évolué et qu'aucune solution n'a été trouvée à ce jour, si ce n'est, d'après les dernières informations à ma possession, un projet de statut qui apporterait une réponse adaptée aux tracasseries administratives rencontrées par le CFPA en matière de recrutement. Voilà un problème qui commence à être récurrent et qui, visiblement, au fil des gouvernements successifs, n'arrive pas à trouver une oreille attentive. Il est vrai qu'une oreille ne suffit peut-être pas. Dans ce cas, M. le ministre, pourriez-vous me prêter vos deux oreilles ? En effet, M. le ministre, le CFPA éprouve encore les plus grandes difficultés dans ses recrutements. La cause est connue et réside dans un statut inadapté qui ne permet pas au CFPA d'attirer en son sein des professionnels reconnus et de leur offrir une rémunération équivalente à ce que vaut réellement un professionnel expérimenté sur le marché du travail. Pourtant, c'est bien de ce genre de personnel dont le CFPA a besoin. Il n'est pas étonnant qu'au vu des conditions salariales proposées, les candidats se fassent rares. En effet, qui accepterait aujourd'hui, avec une solide expérience professionnelle, de devenir formateur et voir ainsi sa rémunération baisser de 30, 40 ou 60 %. Voilà pourquoi le CFPA n'arrive pas à pouvoir au poste vacant. Pendant ce temps, faute de formateur, des formations sont interrompues, des stagiaires sont refoulées, alors que la demande est grandissante. M. le ministre, il suffit de regarder les résultats obtenus par le CFPA en termes de réussite de ses stagiaires pour s'apercevoir que cet établissement répond avec justesse aux besoins des professionnels, constamment à la recherche de main-d'œuvre qualifiées et rapidement opérationnelles. Nous devons donc aider de façon urgente et significative un des acteurs majeurs de la formation professionnelle en Polynésie française à opérer des changements radicaux dans la réglementation des recrutements et ainsi permettre aux professionnels expérimentés d'entrer dans le monde de la formation sans pour cela être lésés. Combien de temps encore le CFPA devra-t-il attendre que l'on prenne ces problèmes en considération ? Combien de formations seront encore arrêtées faute de formateur ? Combien de stagiaires seront encore refoulés ? Tant de questions que nous aimerions ne plus avoir à poser. Enfin, je tiens à rappeler toute l'importance de la mission du CFPA dans les moments difficiles que traverse notre pays entre une économie chancelante et un marché du travail subissant les affres de la récession mondiale. Monsieur le ministre, chers collègues, merci de votre attention. Merci, madame Maitere. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, j'ai donc bien compris que l'exclusivité des questions était relative au texte relatif au recrutement des formateurs. Alors, en état de mes connaissances de ce dossier-là, il a été déposé sur votre bureau le 27 décembre 2007. Le 27 décembre 2007, il est sur le bureau de l'Assemblée. Et vous venez me demander à moi pourquoi il n'est pas étudié ? Mais réunissez la commission de l'emploi ou la commission compétente pour l'étudier, que la commission produise son rapport, qu'il soit à ce moment-là et à ce moment-là seulement inscrit à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée. Et nous sommes prêts, nous, à venir défendre ce texte, l'amender éventuellement lors de la commission, si vous déniez un jour la réunir. Si vous déniez un jour la réunir. Et à ce moment-là, nous aurons au moins la possibilité de résoudre ce problème douloureux. Effectivement, nous nous sommes tous réunis sur ce constat-là. Le problème le plus crucial pour le CFPA aujourd'hui réside dans le recrutement de ces formateurs. Clairement. C'est un outil extraordinaire. J'ai eu l'occasion, comme beaucoup d'entre vous, d'aller au CFPA de Pirae, à celui de la Pounarou, à Travaux, pour voir les constructions, à celui de l'IRTA. C'est un outil tout à fait extraordinaire, tout à fait adapté. Et malheureusement, et vous l'avez rappelé, Madame la représentante, des formations sont interrompues. Et des stagiaires ne peuvent entreprendre leur formation, malheureusement, parce que les recrutements des formateurs n'ont pas pu se faire. Ce problème-là, Monsieur Frébeau, vous le connaissez. Vous disiez vous-même, au mois de mars, que ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans qu'on essaie de trouver une solution. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez pour réunir cette commission ? Il est sur le bureau de l'Assemblée. Nous n'avons pas demandé le retrait de ce dossier. Et dès que la présidente de la commission, mais pas seulement ce dossier-là, Monsieur Frébeau, aussi celui relatif au service charge, nous avons demandé la relecture de ce dossier. La présidente de la commission n'a toujours pas réuni la commission. Pour ce faire, nous n'avons aucun moyen d'action. Si vous souhaitez vraiment réunir la commission, donnez cette présidence de la commission à Tautatau Aïa. Et je vous promets que ça ira beaucoup plus vite que ça ne va actuellement. Parce que malheureusement, vous avez décidé, vous et la présidence de la commission, de ne pas examiner ce texte. Alors bien évidemment, vous allez dire, ah mais oui, les choses traînent, les choses traînent. Elles traînent depuis 15 ans et 10 mois aujourd'hui. Les 10 mois, nous sommes, nous, à peu près à 6 mois d'exercice. Donc il y en a 4 pour vous dans cette affaire-là. Et les 15 ans, nous, on y est strictement pour rien. Donc je veux bien prendre sur 6 mois le fait que nous ayons été là. Mais pendant les 6 mois, c'est qu'ils dormaient dans vos bureaux. Ne recherchez pas les lettres du président de l'Assemblée qui nous a demandé effectivement où est-ce qu'on a été. Recherchez surtout où est ce dossier. Eh bien ce dossier, il est chez vous. Et ce dossier, il doit être examiné. Et nous sommes prêts à apporter et à proposer les amendements nécessaires pour parfaire encore plus le texte tel qu'il ne l'est aujourd'hui, déposé depuis décembre 2007. À un moment donné, il faut arrêter, trouvons ensemble les solutions. Mais ne venez pas critiquer le gouvernement sur l'incurie des commissions que vous avez à gérer aujourd'hui. S'il vous plaît, ça fait quelques heures que j'entends de la part de votre banc quelques reproches sur l'inaction, sur l'impuissance, sur je ne sais quelle nécrose de notre activité. Et je vous propose de regarder chez vous comment ça marche un petit peu. Et si ça arrive à décoincer chez vous, nous arriverons à faire de grandes choses ensemble. Je vous remercie, monsieur le représentant. Merci, monsieur Frébault, puis monsieur Ruffrich. Monsieur le ministre, vous oubliez une chose. Le statut des formateurs vous échappe parce qu'il appartient au ministre de la Fonction publique. Or, c'est son cabinet qui répond à la commission. Je vais me mettre à étudier. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler en commission quand le ministère en charge du dossier nous envoie ce genre de réponses ? Et ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai ici les échanges de courrier. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je me mets sur les dossiers. Je vais reprendre le dossier. S'agissant d'un projet de délibération, il appartient au gouvernement. Les membres de l'Assemblée font des propositions. Alors, on se pose des questions. Si on se met à étudier en commission, le ministre nous dit non, non, non. Que faire ? Ce n'est pas faute de volonté de faire aboutir. Mais dites à votre collègue de la Fonction publique d'arrêter d'envoyer des messages du type « on va étudier ». C'est ça qui bloque le travail de la commission. J'ai ici les échanges de courrier. Vous n'êtes pas au courant. Parce que ce dossier vous échappe. C'est le ministre de la Fonction publique. Et voilà les échanges de courrier. Je me l'ai aussi fait procurer. C'est pour ça qu'on a encore demandé au président de l'Assemblée d'intervenir au plus haut niveau. On a une discordance entre vous. Vous nous dites, allez-y, le ministre en charge de ce secteur, compétent là-dessus, par son cabinet, dit, laissez-moi étudier. Que faire ? Que faire ? Où est l'accord dans son niveau, monsieur le ministère ? Alors, demandez à votre collègue. Est-ce qu'il n'a pas demandé au travers de son cabinet de lui laisser le temps pour réétudier le dossier ? Comment voulez-vous qu'on l'étudie en commission si on reçoit ce genre de réponses et d'affirmations ? Car nous savons que dès lors que c'est l'égide d'un projet, ça appartient au gouvernement. Là, voilà la situation. Mais je puis comprendre que vous ne soyez pas au courant parce que ça vous échappe. C'est le ministre de la Fonction publique qui doit présenter le dossier. C'est toute la différence. Car auparavant, j'assumais les deux fonctions. Il était aisé, allait plus vite. Mais les échanges de courrier ont commencé, je vais vous dire, à compter déjà du mois d'avril. Mai, juin, juillet, août, la dernière en date, octobre, réponse. En octobre, ce qui a valu, donc, nous sommes intervenus auprès de la présidente de l'Assemblée pour dire qu'est-ce qu'on en fait ? En ce qui concerne l'emploi local, votre cabinet aussi, envoyez des réponses. Là aussi, les échanges sont éloquents. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça démarre déjà le 25 avril. Ensuite, on arrive au 6 mai. 15 mai. On arrive au 21 mai. La dernière en date, 5 août, hop, plus rien. Que faire ? Que faire ? On ne va pas nous prendre la décision de faire délibérer sur un texte et le gouvernement arrive, stop. Il faudrait peut-être coordonner les questions-réponses. Lorsqu'on fait demander auprès de vos cabinets, certains disent « je vais réétudier le texte ». Dans ces conditions respectueuses, il s'agit d'un projet, ça appartient au gouvernement, on l'attend. C'est ça la règle. Écoutez, moi j'ai lésé les documents. J'ai bien pris la précaution de les retrouver. Et là, il y a des réponses éloquentes. Alors, c'est toute cette situation-là. J'apprécie que le représentant de la majorité parle de la situation. Elle se pose la question « quand allons nous prendre ? » Mais le texte est prêt. Le texte est prêt. Mais il me semble inconcevable que la Commission se réunisse s'il n'a pas l'aval du gouvernement. Nous avons même envisagé à un moment donné, dans ces conditions, nous allons transformer le projet et passer en proposition. Cela suppose refaire tout le circuit. Je ne pense pas. Là, voilà la réalité de la situation de ces textes. Comment voulez-vous que Mme la Présidente de la Commission puisse instruire en Commission qu'on a des réponses des cabinets concernés par ce texte, de ce type-là ? C'est bien pour ça que je dis, moi, l'incurie, ce n'est pas chez les membres de la Commission. C'est plutôt la discordance entre membres du gouvernement. Et c'est ce texte qui a tombé. Ce texte. Je voulais, M. le Président, faire le point de la discussion. Merci. Merci, M. le Président. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. M. Roflitsch, vous avez la parole. M. le Président, je ne serai pas très long. Notre ami Pierre Frébeau a répondu précisément aux allégations de notre ministre. Je rajouterai peut-être juste une petite chose. C'est que je constate qu'il n'y a plus de majorité et d'opposition pour le ministre du gouvernement. Il y a lui et l'Assemblée. Et quand il ne sait pas faire, il rejette la faute sur l'Assemblée. Et d'ailleurs, il a avoué à nouveau son impuissance, non plus statistique, mais cette fois-ci sur le CFPA, puisqu'il avoue à nouveau qu'il y a un texte depuis le mois de décembre, c'est-à-dire conçu par une autre majorité, qu'il se contente d'attendre pour éventuellement amender un petit peu, et qu'il rejette donc la responsabilité sur la commission de l'Assemblée. M. le Président, je ne vais pas refaire tout le plaidoyer que j'ai pu faire tout à l'heure, mais où est la rupture ? Pourquoi avoir renversé ce gouvernement pour nous dire que le gouvernement attend les textes précédemment réalisés, conçus, mais attend qu'ils sortent pour pouvoir gouverner ? Je ne vais pas épiloguer, M. le Président, sur cette impuissance manifeste et chronique, en tout cas technique. Et nous avons une proposition, on en a un peu discuté avec mes collègues là tout à l'heure, puisque le gouvernement va en Calédonie pour une semaine ou deux, parce qu'il y a Havaï-Kinoui après un certain nombre d'événements, peut-être repartir sur Hollywood. Nous pourrions former un autre gouvernement issu de l'Assemblée, pendant leur déplacement, et dès qu'ils reviennent, en démission, en leur rend la place. Mais uniquement pour faire avancer un peu les dossiers du pays, M. le Président. Merci. Merci. M. le Ministre, peut-être une dernière intervention et on passe à la délibération. Je vous remercie, M. le Président. Écoutez, si certains représentants de l'Assemblée préfèrent agir par mail, via des collaborateurs, avec des collaborateurs de ministres, plutôt que de se fier à des lettres du Président de la Polisie française, ils font comme ils le souhaitent. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où l'Assemblée est saisie de projets de textes, et qu'ils ne sont pas retirés, nous n'avons aucun pouvoir pour bloquer les travaux de votre institution. Et sur ce texte-là, nous sommes particulièrement attentifs et désireux qu'ils soient examinés en commission, qu'ils soient éventuellement amendés en commission, qu'ils soient présentés sur le bureau, cette fois-ci, des représentants au sein de l'hémicycle, pour que la question soit posée et que l'ensemble soit soumis à votre sanction, parce que c'est vous qui décidez des textes applicables en la matière, et le débat aura lieu à ce moment-là. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du CFPA pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme d'un milliard 29.146.580 francs, se décomposant comme suite. Section 1 de fonctionnement, 852.554.022 francs. Section 2 d'investissement, 176.592.558 francs. Total général, 1.129.146.580 francs. Merci, madame. La discussion est ouverte. Pas de questions ? Monsieur, à toi. Merci, M. le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. 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 de la Forêt nous a contactés afin de nous informer qu'il a transmis nos demandes à ses services. De même, nous avons eu un contact avec M. le vice-président du gouvernement, ministre de la Santé du Gouvernement, qui doit nous adresser ses documents. Pour ces deux ministères, aucune communication de documents ne nous est encore parvenue. Pour ce qui concerne le ministre de l'Économie, du Pacte Social en charge du développement de l'emploi durable, du travail, de la formation professionnelle et des décès mérités mais aériennes, sa directrice de cabinet, Mme Hina Nottia Nottoga, a précisé à la mi-septembre qu'elle en référera son ministre. Depuis cette date, aucune réponse ne nous est adressée. Pour le ministre du Budget et des Finances et des pouvoirs publics, en charge du développement de l'économie numérique, la directrice de cabinet, Mme Nicole Lévesque, considère que le ministère n'a pas fourni d'informations à notre commission, car la structure des prix n'est pas concernée par les données de la fiscalité directe ou indirecte. Quant tenu de l'urgence, nous avons invité par écrit, par deux fois, le 30 septembre et le 7 octobre 2008, M. le ministre de l'Économie, du Pacte Social en charge du développement d'emploi durable, il nous a informé qu'il nous pourra se rendre à l'invitation de la commission du 30 septembre 2008 et qu'il sera présent le mardi 7 octobre 2008. La veille de notre réunion du 7 octobre, il nous a fait savoir par écrit à notre demande de son absence hors du pays et d'un créneau possible pour la semaine du 27 octobre 2008 et de nous proposer une rencontre à partir de cette date. Mme le chef du service des affaires économiques n'a pas dénié informer la commission de sa présence ou non à nos travaux. Contactée par téléphone le mardi 7 octobre 2008, elle a fait savoir qu'elle ne sera pas présente car son ministère de tutelle ne lui a donné aucune instruction. M. le ministre du budget des finances et pouvoirs publics en charge du développement de l'économie numérique a fait savoir notre secrétariat suite à notre appel téléphonique qui sera représenté par son directeur de cabinet, Mme Nicole Élecque, à la réunion du 30 septembre 2008. Cette réunion a été reportée, une invitation a été envoyée pour le mardi 7 octobre 2008. Nous avons dû appeler le ministère le 7 pour apprendre que le ministère ne sera pas représenté. Mme Claude Panero, chef du service des contributions de l'économie numérique, elle est la seule à avoir fait preuve de respect de professionnalisme envers la commission et ses membres et s'est présentée aux invitations. Elle a apporté sa pierre à l'édifice, elle a par ailleurs fait savoir à la commission, à sa demande, n'avoir eu aucune instruction de son ministère pour fournir les éléments demandés au début septembre. Nous avons sollicité par écrit des informations complémentaires directement auprès du service des affaires économiques, du service des contributions directes, de l'institut de la statistique, du service de l'emploi, donc du CEPI, du service du commerce sexuel et du service des douanes. Seul à ce jour, l'institut de la statistique, le service de l'emploi, le CEPI, le service du commerce sexuel et le service des contributions directes ont fait preuve de réactivité pour répondre à nos demandes. Donc on passe sur le service des affaires économiques. Cette situation est très préjudiciable, non seulement à nos objectifs, compte tenu de l'urgence et de l'importance du dossier, mais aussi à nos mandats d'élus du peuple. Elle ne peut perdurer car elle constitue une malheur délibérée de rétention d'informations et d'entrave au bon déroulement de nos travaux. Au niveau des partenaires du privé, la Fédération générale du commerce a répondu présente et nous les avons rencontrés le mardi 17 octobre pendant plus d'une heure. Elle nous a remis ses analyses et propositions. Nous avons donc prévu de nous rencontrer un nouveau mardi prochain. Et on est de même du Conseil, ce qui s'est passé donc mardi d'artement. Et on est même du Conseil des entreprises de politique de Polynésie qui a accepté une rencontre prévue très prochainement. Ensuite, donc, la semaine prochaine, c'est en fin de semaine, le président de la Commission et M. Thomas Rounik, expert auprès de la Commission d'enquête, se rendra en Nouvelle-Calédonie du 17 au 21 et en Nouvelle-Zélande du 21 au 24. Ce double déplacement permettra d'étudier le dispositif de cartographie commerciale de la Nouvelle-Calédonie, son système réglementaire pour favoriser la concurrence, réglementer les positions dominantes, favoriser les actions des associations de consommateurs, notamment de l'antenne UFC que choisit Nouvelle-Calédonie. L'organisation et les déterminations des prix, notamment pour l'approvisionnement en viande et produits laitiers de la Nouvelle-Zélande vers l'organisation du système économique et social. Tels sont les éléments que nous avons souhaité vous communiquer pour notre premier rapport d'étape et vous sensibiliser aux difficultés que nous rencontrons. La dernière nouvelle en la matière, M. le Président de la Commission, M. Teferreré, ne se rendra pas en Nouvelle-Calédonie, mais ira directement en Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi ? Alors que le gouvernement se déplace en Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci, M. le Président. Voilà, donc, M. le Président, la communication que la Commission a souhaitée apporter aux membres de l'assommage. Merci, M. le Président. Notre règlement intérieur nous permet de traiter cette communication comme une proposition ou un projet de délibération. Donc la discussion générale est ouverte et je demande au groupe Temanaut-Momutu s'il veut intervenir sur le sujet. Mme Mataoua, M. le Président, vous avez la parole. Pour quelles raisons les documents demandés n'étant-ils autant de temps à parvenir à l'Assemblée de la Polynésie française ? La commission d'enquête est très active. Elle se rend compte tous les quinze jours et le travail est très assidu pour ne pas dire danse. Nous comprenons que les agendas ministériels sont très sargés, cependant cette commission est un rappel. Un rappel que l'Assemblée a aussi son mot à dire, qu'elle n'est pas une simple boîte à voter des projets et des avis. Il n'y a que les relations franches qui peuvent faire avancer les choses. Alors dans ce cas, en conservant tout le respect que nous portons à nos collègues du gouvernement, nous soutenons la demande de M. le Président de la commission d'enquête sur les besoins de cette commission en documentation. Six mois passera vite et les membres de cette commission aura une obligation de résultat. Il est encore temps de leur faciliter le travail en instaurant des relations de confiance et de bonne communication. Maroui Farouramei. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame la représentante. Cette commission se réunit normalement toutes les semaines et non pas tous les quinze jours, un peu comme la commission de contrôle budgétaire et financier, qui a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça que nous nous sentons un peu frustrés et que nous souhaitons véritablement que les membres du gouvernement ou les chefs de service viennent véritablement à nos réunions pour nous permettre de progresser. Et c'est dans ce sens-là que ce courrier a été adressé. Est-ce qu'un représentant de l'UDSP veut intervenir sur le sujet ? Vous êtes désespéré, donc vous n'intervenez pas. Est-ce qu'un représentant de Tautatou Aïa, M. Bouissou, vous avez la parole. Merci M. le Président. M. le Président de l'Assemblée Japonie-Française, M. le Ministre, re-bonjour. Chers collègues, évidemment. A l'heure où le monde entier se débat dans l'une des plus graves crises financières de ces dernières décennies, est important pour notre pays de faire le bilan de son économie et d'étudier toutes les mesures nécessaires pour maintenir les investissements et surtout la consommation. C'est dans cette optique qu'a été créée la commission présidée par notre collègue Hirohiti Tfadere, ayant pour objet principal de proposer des évolutions des réglementations en matière de formation des prix et des marges des produits commercialisés. Car il faut être réaliste, en termes de régulation des marchés, notre réglementation se trouve fort dépourvue lorsque les crises sont venues. Et pourtant, depuis des années, le message est le même. Notre économie souffre de problématiques structurelles qui jouent sur les prix, monopoles, consommateurs mal protégés, concurrence mal encadrée. Et j'en passe. Pour preuve, la plus flagrante et la plus inacceptable, le surendettement de nombreux ménages aux faibles revenus qui se voient régulièrement accorder des crédits à la consommation en série. N'est-ce pas, Pierre ? Droit de la concurrence, droit de la consommation, voilà le leitmotiv qui doit nous animer alors que nous ne pouvons ignorer l'état économique international. Pour ce faire, nos institutions, entend l'Assemblée que le gouvernement, en étroite collaboration avec les acteurs économiques, doivent collaborer dans l'évolution et la structuration de nos marchés et de notre économie, tout en restant conscients de nos spécificités. Dès lors, le travail de la commission de notre collègue doit être soutenu. Et en tant que président du groupe de la majorité, j'en appelle à la participation sincère du gouvernement. Je sais nos ministres conscients des problématiques soulevées par la dite commission. Je les sais également pris dans ce travail permanent de sauvegarde de nos intérêts majeurs et de relance définitive de notre économie. Mais c'est de cette forte collaboration que pourra naître entre nous que nous pourrons aboutir à un travail concret et efficace. Ceci à l'image de ce qui se passe au sein de la commission de contrôle budgétaire et financier que j'ai l'honneur de présider. Je vais essayer de terminer mon intervention, dans plus que nous avons des collaborateurs qui travaillent beaucoup et c'est la moindre des choses. Et je profite ici en aparté pour remercier les représentants membres de la commission ainsi que tous les services et des cabinets ministériels pour leur participation, leur disponibilité et leur ouverture au débat qui nous permet au-delà de ce travail de contrôle, de l'utilisation des fonds publics, de partager et de débattre pour nous permettre à nous, représentations populaires, de bien cerner les problématiques actuelles. Et je souhaite qu'il en soit de même au sein de la commission d'enquête chargée de proposer à notre Assemblée mais aussi au gouvernement par la suite des mesures au bénéfice de notre population. Je voudrais rajouter un petit paragraphe qu'on écrit en disant que ce travail réalisé finalement par cette commission d'enquête propre à l'Assemblée est un travail non seulement important mais je dirais que la décision prise par l'Assemblée de le faire au travers d'une commission créée par l'Assemblée a toute sa valeur. Pour quelle raison ? Parce que lorsque c'est un travail réalisé généralement par un gouvernement, même par un ministre, il subit des pressions. Et le fait de faire réaliser ce travail par une commission interne à notre Assemblée va peut-être permettre de passer certaines limites qu'on n'oserait pas passer si c'était fait dans un gouvernement. Je vous le dis aussi par expérience. Et voilà pourquoi nous devons soutenir véritablement le travail réalisé par le président de cette commission ainsi que tous les représentants qui sont membres de cette commission. Je ne saurais dès lors m'étendre plus en plus avant sur ce sujet si ce n'est en renouvelant mon appel à la collaboration au travail inter-institutionnel. Notre population attend de nous que nous sachions nous entendre sur de vrais projets, des projets d'avenir et que nous aboutissions enfin à ce développement que nous appelons de tous nos voeux. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le Président. M. le Ministre, voulez-vous faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit ? Oui, M. le Président, bien entendu, je prends hâte de la communication qui a été faite, qui est un échange entre le président de la commission et l'ensemble des représentants. Je voudrais juste cependant rectifier deux ou trois affirmations, s'agissant particulièrement de mon ministère et de ce qui m'est reproché particulièrement de faire de la rétention d'informations. Je voudrais d'abord m'étonner de ce que certains ministres ayant eu pour tutelle des services aujourd'hui accusés ne viennent pas au secours des agents injustement accusés qui font leur boulot et qui font leur boulot sur les instructions du ministre. Dire aujourd'hui, désigner à la vindicte, désigner aux représentants tel service comme étant, comme faisant de la rétention, comme faisant, et j'ai entendu un ministre la semaine dernière exiger que ces agents-là passent en commission de discipline, c'est tout à fait désastreux pour nos fonctionnaires qui agissent sous la responsabilité des ministres. Et je voudrais là dire aux agents qui font aujourd'hui l'objet de menaces de la part de certains représentants qu'ils trouveront chez leurs ministres les défenseurs de leurs activités, de leurs probités, des engagements qu'ils ont pris notamment devant les juges, des prestations de serment qu'ils ont pu faire, de ne pas dévoiler les secrets qu'ils ont acquis de par leur profession. Il ne faut pas, et vous le savez bien messieurs, beaucoup d'entre vous ont été ministres, désigner ces agents-là parce que ça vous fait plaisir à un moment donné, de vous en prendre à des agents qui sont en plus présents dans l'hémicycle, qui ne peuvent pas vous répondre. Je trouve ça particulièrement injuste et je veux à cet égard les assurer du plein soutien du ministère. Autre chose, j'ai entendu que certains services avaient joué le jeu. Quel service particulièrement, à part celui de notre ami chef du service des contributions ? Le service du CEFI. Qui est le ministre du titel du CEFI ? Moi. Vous avez aussi rendu hommage à l'assistance de l'ISPF. Qui est ministre en tutelle de l'ISPF ? Moi. Alors, aujourd'hui, vous venez dire « Ah, le ministre de l'Economie fait de la rétention d'informations ». Non. Je vous délivre toute l'information que je peux au moment où je le peux. Alors, c'est vrai que j'ai reçu à un moment donné une invitation pour venir rejoindre le président de la commission, comparaitre. Et je n'ai pas pu, et j'ai retenu le terme la semaine dernière, obtempérer. Il se trouve tout simplement que le jour où je devais comparaitre, il y avait aussi une autre réunion prévue pour le moment, à la même heure, au commissariat. Commission des évaluations des charges, vous connaissez l'importance de cette commission. Et à ce moment-là, il a fallu que je m'y rende pour représenter la Polynésie française. Et c'était important aussi. Je m'en suis excusé et j'ai proposé un rendez-vous. La semaine d'après, ce n'était pas possible. La semaine prochaine, ce n'est pas possible. Je ne suis pas tout seul à ne pas être là. Lui non plus. Lui non plus. Alors, si on veut à un moment donné prendre un rendez-vous, moi je suis tout à fait disponible pour ce faire, mais à un moment donné, ne nous étonnons pas que nous ne soyons pas disponibles à tous instants cependant. Et je crois que c'est le sens de la réponse que le président de la Polynésie française a faite. Nous demandons quelques délais avant d'être réunis. Nous sommes actuellement en train de recenser l'ensemble des demandes qui posent problème. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des demandes qui posent problème, tant au niveau du service des affaires économiques, et certains posent problème d'ailleurs avec l'ISPF, et l'agent qui les a reçus a prévenu que tel ou tel renseignement, ils ne les auront pas pour autant. Je crois qu'il a demandé au service des affaires économiques 37 documents, 37 genres de documents. Sur les 37 genres de documents, il y en a 26 qui sont téléchargeables sur le site. Est-ce qu'il faut qu'il convienne ici dire au président et à ses collaborateurs, mais l'ensemble des documents que vous demandez, vous pouvez les consulter sur le site. Alors il faut effectivement qu'on joue le jeu, qu'on apporte toute l'information nécessaire. Mais si c'est pour que le service des affaires économiques, qu'il y a aussi des fonctions importantes, d'autres fonctions importantes, vous avez souligné vous-même l'importance de ce service-là, ils ont d'autres missions à remplir. Si c'est pour faire du secrétariat, du téléchargement sur Internet, je crois qu'il y a au sein de cette commission des collaborateurs qui ont aussi tout le temps, puisqu'ils n'ont plus que ça à faire, télécharger les documents sur le site, tout ce qu'ils peuvent avoir. Néanmoins, parce qu'on joue le jeu, j'ai demandé quand, dès qu'ils le peuvent, de sortir l'ensemble des documents. Ça leur sera remis. Il s'agit de documents de plusieurs milliers de pages à réaliser. Nous le ferons, nous le ferons en temps utile, nous le ferons dès que nous aurons, dans nos agendas respectifs, la possibilité de nous rencontrer sans résistance aucune, sans volonté de notre part de faire de la rétention, juste de s'assurer que ceux qui nous ont donné des informations, qu'ils les ont données aux contrôleurs, qu'ils les ont données aux statisticiens, ne voient pas leur nom livré en pâture pour tel ou tel exercice. C'est ce devoir-là aussi que nous avons envers eux, mais nous donnerons toute l'information que nous pourrons en toute transparence, M. le Président. Merci, M. le Ministre. M. Trébon, ensuite M. Géros. M. Géros, qu'ils ontァ ce qu'ils ont, tout estrooms. Il n'y va pas. Les gens reprennent mais pas. Nous l'avons pas. Le сюs est-il un espère... Tu parles, Cécile. C'est pour lui, comme on a déjà vu du tout. Mais je n'ai pas eu envie... Je n'ai pas eu envie de voir. Je n'ai pas eu envie de voir le mode... C'est parti. Il n'y a pas de bonne raison, mais tout le monde s'en est là. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas d'honneur, j'ai pas d'honneur. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.